Pianvixige n'a pas lu ce livre! Salut à tous! L... La... La... Une turgie, J, 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 J J, J De Yves Lavandier Eh. 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 le livre ivre il pourrait faire on pourrait faire pour les engager un dj à chaque début de mai à chaque fois au début des live qui calerait des scratch sur ce n'est pas bon 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 ce serait énorme bon j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien salut shake narius la taupe rayman shark narius king of pay lolis toi tu es un nouveau toi toi tu es un nouveau toi nam jiko didier pinard rayman 7795 les fidèles et les vénères les déter les déter de mes lives qui sont toujours là ça fait plaisir et donc ce soir les gars je vous je vous propose un petit live chill familial on va dire un petit live où on va pas trop se prendre la tête finalement où nous allons lire la dramaturgie vous allez vous dire non mais c'est une obsession à ce niveau là c'est une obsession à ce niveau là c'est pas possible c'est pas possible pas possible qu'ils nous parlent tout le temps ce putain de bouquin on n'en peut plus on n'en peut plus je me suis dit en fait par rapport donc les derniers lives qu'on a fait donc on a créé le premier épisode de cornouille on a fini on a on a écrit donc le premier épisode tous ensemble vous avez écrit je vous ai quand même guidé j'ai fait l'umj on a expérimenté le premier épisode de cornouille donc sur cette chaîne twitch qui porte le nom de cornouille n'est ce pas on a fait tout ça salut meli on a fait tout ça et je me suis dit tiens si pour le live suivant on ne lisait pas d'ailleurs voilà alors tiens meli alors j'ai sorti pour ceux qui ne sont pas au courant j'ai sorti la vidéo sur la chaîne de meli j'ai fait donc de cette vidéo à meli parce que pour la remercier de son soutien au cas où il y en a qui n'ont pas vu la vidéo et du coup je me suis dit si on lisait la dramaturgie de Yves Laventier de Yves Laventier pour alors je vais pas lire le bouquin je vais pas lire le bouquin parce que le bouquin j'ai pas le droit de faire ça j'ai pas le droit de prendre un bouquin de lire ce serait comme maintenant vous devez acheter le livre voyez sinon je vais me faire niquer et je vais simplement lire des extraits donc ça c'est totalement légal il y a des extraits en ligne du bouquin j'ai trouvé une page où il y a pas mal d'extraits là juste devant moi juste devant mes yeux fascinés mes yeux ébahis ébahis par tant d'écritures raffinées d'écritures magnifiques magnifiques et au delà de du troll parce que on aime bien ça troller on va voir un peu ce que nous dit Yves Laventier sur dans la dramaturgie donc avant toute chose avant toute chose il serait déjà bon de parler de l'auteur Yves Laventier et et de montrer tout simplement son visage professionnel Yves Laventier c'est quelqu'un de très professionnel voici son visage voici donc qui est Yves Laventier alors j'ai eu quelques terreurs nocturne c'est vrai que moi je vous ai dit depuis que Teddy Boy m'a dit que je devais lire Yves Laventier c'est vrai qu'il m'arrive des fois de me lever bah en fait toutes les nuits en fait toutes les nuits je me lève la nuit et je vois le visage de Yves Laventier je vois Yves Laventier en fait qui se tient debout devant mon lit quoi qui me regarde comme ça fixement tu dois lire mon livre et ça c'est un truc qui m'arrive tous les soirs des terreurs nocturnes comme ça je me réveille je vois Yves Laventier face à moi quoi vraiment en contre-plongée une espèce d'ombre d'ombre comme ça qui glisse sur mon lit tel un fantôme dans Paranormal Activity qui se glisserait sous mes draps et qui viendrait un peu me triturer c'est ce que je vis tous les soirs depuis que Teddy Boy m'a dit tu dois lire Yves Laventier depuis ce jour là c'est une je vais oser les mots je vais oser les mots ce soir mais disons qu'il a détruit ma vie voilà tu as détruit ma vie tu crois sérieusement qu'on va croire ça je rigole donc moi je vous propose je ressens déjà les frissons d'Ivalent le pianiste qui fait des rules 34 sur Laventier en douceur moi en fait pour tout vous dire j'ai lu juste quelques extraits je n'ai pas lu le bouquin en fait j'ai lu quelques extraits très rapidement et j'ai surtout écouté ces vidéos mais au delà du troll ça peut être intéressant parce qu'il dit quand même des choses vraies dedans il dit quand même des choses vraies qui sont intéressantes et pour vous ça peut vous aider aussi par rapport au scénario parce qu'il y a effectivement des plans qui sont quand même si vous voulez créer quelque chose la base de votre création c'est bien sûr votre écriture d'accord avant de faire une vidéo il faut d'abord qu'elle soit bien écrite c'est la base c'est comme si tu t'arrivais sur un gentil tu disais bon les gars vas-y vas-y prends le placo on commence les murs oui mais il faudrait peut-être qu'on ait un architecte non ? non non vas-y on s'en bat les couilles on improvise si tu fais ça c'est sûr que ta maison ça va ressembler à rien donc bien sûr l'écriture c'est la base de tout je veux dire dans tout ce que vous voyez il y a un mec qui a écrit derrière dans les films sauf dans la musique mais bon dans tout ce que vous voyez bon sauf chez Touche pas à mon poste chez Touche pas à mon poste eux les mecs qui écrivent leur sketch enfin il n'y a même pas de sketch eux ils sont un peu broyés tu vois dans une espèce de machine et puis ils donnent leur carcasse au self quoi ils font du self service les scénaristes il y a effectivement des scénaristes tous les scénaristes de la télé on va dire grosso modo c'est des gens qui ont énormément de talent oui effectivement oui oui mais c'est vrai que dans tout tu as besoin d'une bonne écriture donc tu as besoin d'avoir quand même des bases je sais pas si c'est déjà aller à l'école par exemple quand tu fais une dissertation je sais pas si t'as remarqué quand tu fais une dissertation ils te disent tu fais intro, corps, cortex, corps du texte, conclusion tu vois je sais pas si tu vois ce que je veux dire moi je suis allé à l'école ils m'ont dit la dissertation il faut d'abord que tu fasses une introduction ensuite tu mets les péripéties et tu fais la conclusion et t'oublies pas avant la conclusion de faire le climax tu vois le moment où tout se passe le moment qu'on attend et dans la conclusion hop voilà tu fais en sorte que tes personnages ils se détendent du bulbe tout on est content et tu fais happy end et tout le monde il est content il rentre chez lui et tout s'est bien passé tu vois je sais pas ce que je veux dire donc voilà c'est vrai que c'est vrai que voilà ça se passe un peu comme ça cette merde et c'est vrai qu'en fait dans l'industrie dans l'industrie on retrouve un peu tout le temps le même format en fait si on regarde en fait t'as l'impression qu'une fois que t'as regardé là je parle pas d'un par exemple si tu mets un mec devant un Milos Forman tu dis tiens vas-y regarde regarde Volotunay de coucou FDP regarde bon après encore Volotunay de coucou non c'est pas le bon exemple tu mets un mec devant un Tarkovski un mec lambda devant un Tarkovski 90% des gens vont se dire c'est quoi cette merde et tout c'est comme quand tu mets un random voilà plutôt disait le bon mot tu mets un random devant un Jodorovski oui effectivement j'ai des références ou tu mets ouais voilà enfin je sais pas il y a plein d'exemples de réalisateurs qui font qui respectent pas le format d'écriture habituel justement qui s'en pâtent les couilles et qui disent moi je m'en fous je vais faire mon truc à ma sauce tu vois j'ai pas respecté les règles hollywoodiennes qui font qu'avec que le récit est prenant tu vois ce que je veux dire donc ça peut être vraiment intéressant qu'on lise un peu les extraits de Yves Lavandier concrètement qui lui apparemment sait de quoi il parle il sait de quoi il parle en terme de dramaturgie qu'on lise ensemble un peu tout ça qu'on découvre un peu ses propos pour qu'on tire une thèse une conclusion et qu'on voilà qu'on finisse sur une happy end sur ce live d'accord qu'il y a ce bobo cinéaste d'Ether oui voilà c'est toujours pareil c'est que quand on dit tu vois c'est vrai Rayman je pense que tu troll mais dès qu'on dit qu'on regarde des trucs qui sont un peu spéciaux originaux tout de suite c'est qu'on a un bobo un hipster tout simplement parce que voilà tu vois hé mais j'ai pas compris ton film là c'est quoi ça cet Arkowski là c'est quoi ça ce film là il se passe rien là c'est lent c'est chiant wesh wesh tu sais où il est méchant là il est où le méchant là il est gentil là il a même pas de compli les combats et les explosions elles sont où c'est nul t'as c'est de la merde les trucs habituels mais c'est vrai qu'une fois en fait que tu as consommé pas mal de films dans ta vie tu te rends compte que c'est toujours pareil en fait les films c'est toujours la même merde c'est vrai que moi maintenant je vais vous dire j'ai regardé tellement de films dans ma vie c'est qu'aujourd'hui je suis devenu extrêmement difficile c'est à dire tu mets devant un film lambda je vais te reconnaître un film lambda en espace de 5 minutes tu vois 5-10 minutes je fais ouais ok c'est bon j'ai compris et je me casse quoi tu vois j'ai plus de temps à perdre en fait à regarder avec des films des films qui sont toujours construits sur la même base en fait tu vois toujours toujours bah tout je parle même pas de la comédie française parce que ça la comédie française c'est du pur produit pour beauf quoi la plupart du temps ou c'est du truc oh la la il faut être compatissant avec la faiblesse des gens tu vois c'est toujours un peu dans la chialerie en France les scénarios tu vois dans la compassion de l'étranger ou les histoires d'amour et tout oh la la conflit entre Josiane et Robert Montil se rabibocher vite il faut qu'on ait le climax il faut qu'on sache quoi bah voilà c'est toujours les mêmes merdes un peu et c'est vrai que du coup on a merci Judas Ananas et merci à toutes les nouvelles personnes qui ont follow cette chaîne Twitch merci à vous il faut qu'on sache oui c'est bon c'est bon c'est français euh je dois absolument savoir je dois absolument savoir avant la fin de ce film si Robert va se rabibocher avec Josiane je dois le savoir je peux pas gritter cette salle de cinéma mon esprit est stimulé mon cerveau est stimulé vide je dois avoir des réponses qu'est-ce que je vais faire je dois être satisfait en s'entend de ma salle de cinéma enfin voilà une fois que tu as compris ce schéma là tu vas plus voir ces films tu vois tu cherches à un moment quand on est arrivé là c'est-à-dire que t'es quelqu'un plutôt curieux en général c'est vrai qu'il y a peu de gens curieux sur cette terre de merde non je rigole j'adore cette planète j'adore la nature et tout c'est juste que j'aime pas les gens vous êtes des super vous êtes vraiment super je vous adore mais euh une fois que t'as compris tout ça et ben c'est vrai que forcément tu tu cherches des trucs nouveaux quoi parce que c'est lassant quoi c'est marron a compris Jean Pulco quoi bon bref allez je vous propose qu'on commence à lire cette dose cette énorme dose extrait de l'introduction sur une musique de World of Warcraft raconte moi une histoire ah pendant la seconde guerre mondiale là c'est un moteur rien j'ai rien lu hein j'ai rien lu avant je découvre dans le camp de concentration d'un stop voilà bon ça euh voilà on commence toujours non mais c'est pas possible c'est pas possible bon voilà la chialerie alors la chialerie ça se retrouve ça se retrouve aussi dans la littérature sur tous les aspects putain qu'est-ce qu'on en bouffe qu'est-ce qu'on en bouffe du scénario seconde guerre mondiale les gars mais c'est une invasion hein si vous prenez du recul et vous vous êtes vous savez vous voulez être honnête avec vous même et arrêtez de chialer à la moindre chose parce qu'un mec sort un peu les sentiers battus putain mais qu'est-ce qu'on en bouffe hein qu'est-ce qu'on en a bouffé il y a une forme de de lobotomisation des esprits dans tout ça de voilà faut on vous spam de ça partout là je n'invente rien bon voilà bon bref une femme du nom de flora dirigeait un théâtre de bain avec une partie de sa maigre ration elle modelait de petites figurines le soir en cachette dans les toilettes elle et quelques prisonniers animaient ses acteurs de mie devant des spectateurs affamés et promis au massacre là 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 y'a de la dramaturgie là on crée le drama dès les premières secondes on voyait de la dramaturgie dans la dramaturgie il va vend gifts magnifique magnifique jusqu'à la fin cette histoire a été rapportée à Joshua Sobole par une survivante de la years iyoruz c'est terrible ce qu'ont vécu ces gens bien sûr mais spam spam la choua en casquette sur ta gueule à l'époque où Sobole faisait des recherches sur le théâtre du ghetto de Velios sur sa pièce gâteau Il existe nombre d'anecdotes similaires, je pense à Germain Tillion, qui écrivit une opérette à Ravensbrück, à Alexei Kepler, cinéaste, enfin mais au camp Varkouta, où il animait une troupe de théâtre, ou encore à l'aventure du magazine VDM dans le camp de Terry Sinzad, où on le voit, même dans les circonstances les plus terribles, l'être humain a besoin d'histoire. Donc là, quand vous avez fini le paragraphe, vous vous mettez comme ça, vous priez, et vous remerciez le ciel, vous remerciez le ciel. Ce n'est pas un besoin superflu, non, non ce n'est pas un besoin superflu, on peut vivre sans faire de sport, sans voir du pays, sans faire d'enfant, on le peut, on ne peut pas vivre sans histoire, et non, effectivement, c'est vrai que... Bon, voilà, le premier paragraphe, c'était, en fait, pour attendrir le prolo moyen, genre, seconde guerre mondiale, c'est tellement terrible, il faut qu'on raconte des histoires, on a peur. Bon, voilà, ok, Yves, j'ai compris ton petit manège, mais il a raison, on ne peut pas vivre sans histoire. Là, c'est que si, là, c'est vendeur. Five series. Il y a tellement de potentiel scénaristique au sein, je vais vous lire un petit peu, c'est vrai que je ne vous ai pas trop lu, au sein de la seconde GM, qu'on pourrait douter de sa tangibilité. C'est vrai, c'est qu'à force qu'on nous spamme tout le temps, dans notre culture, dans notre éducation, dans tout ce qu'on voit, dans les livres, dans le cinéma, dans la musique, à force qu'on nous spamme, forcément qu'on a des tendances à devenir négationniste, c'est-à-dire que tellement on nous impose ça, constamment, on a envie d'être original, on ne va pas dire, oui, bien sûr, oui, c'est une époque où je ne l'ai pas vécu, oui, je pleure, oui. C'est comme si tu disais, on pourrait spammer l'époque des Amérindiens et dire, ah, c'est terrible, est-ce que nous, c'est une époque où on a vécu ? Moi, je suis né en 87, désolé, bon, bah, écoutez, écoute, gros, je suis né 40 ans plus tard, désolé. Oui, mais tu dois pleurer, tu dois pleurer ! Oui, mais je suis né 40 ans plus tard, donc c'est une époque où je n'ai pas vécu, donc forcément, je n'ai pas été en mode, oh, 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 oh. Mais forcément, ça marche pas. Oui, mais non, non, antiséminis, antiséminis! Ah, voilà, c'est lourd, quoi, c'est infernal. Le récit qu'on adresse à soi-même ou aux autres, qu'il soit rapporté de la réalité ou inventé, que sa forme soit littéraire ou dramatique, réaliste ou symbolique. Donc, attendez, on va relire. Le récit, qu'on l'adresse à soi-même ou aux autres, qu'il soit rapporté de la réalité ou inventé, que sa forme soit littéraire ou dramatique, réaliste ou symbolique, blablabla, c'est les paraboles bibliques ou les contes de fées, est aussi vital à notre psychisme que l'oxygène à notre organisme. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas vivre sans histoire, ça c'est vrai, je suis d'accord, c'est-à-dire que, imaginez, faites une vie, vous dites, moi je veux vivre, mais sans... En fait, on se crée tous notre histoire intérieure, on est tous en mode... Comment dire... On se crée son histoire. Ta vie, toi là, qui me regarde, c'est ton histoire. Ma vie, c'est mon histoire. Mais est-ce que ta vie plus ma vie, ce ne serait pas notre histoire ? Là, là, je mets le slogan publicitaire de Fils de la pute. C'est tellement beau ce qu'il a dit. Une forme de récit fascinante. Est-ce que ta vie plus ma vie, notre vie, ce ne serait pas notre histoire ? Réfléchis à ça. Non mais c'est vrai, voilà, en fait, tout n'est que drama, dramaturgie, drama. Vous voyez, c'est comme on dit, mais arrête, mais Nidia, tu arrêtes de faire du drama. Oui, mais je sais que vous aimez ça, parce que c'est... ça crée une histoire, en fait, de faire du drama. Par exemple, je reviens au drama sur YouTube. Quand on fait du drama avec vous, tous les YouTubeurs, en inconscience, inconsciemment, ils créent une histoire. Quand on dit, par exemple, je dis, ah vas-y, je vais clasher en tox. Et je vais espérer qu'ils me répondent. Par exemple. Ce dain. Ah, je regarde en tox, je t'en vais plein d'amour. Je vais clasher en tox et je vais espérer qu'ils me répondent. Vous allez me suivre dans ce roulement et il va me répondre. Et là, ça crée une histoire. Ça crée... Il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Il y a quelque chose qui se passe. Là, c'est sexy. Là, vous vous dites, ah là, ah là, c'est sexy. Là, c'est vendeur, vous vous dites. Le drama, il est là. Et voilà, et vous vous dites, on crée une histoire ensemble. Voilà, c'est genre, hop, bim, tu sors chez toi, tu sors de chez toi, tu vas voir ton boulanger, tu dis, écoutez, monsieur, monsieur, je suis un homme absolument sans famille, sans aucun lien. Tu lui dis ça. Et là, il va te regarder avec une lueur de tendresse dans ses yeux. Tu vas voir un peu des gouttes qui vont commencer à glisser de ses paupières, comme ça. Et il va te prendre sous son aile. Il va dire, mange mon pain. Et là, une histoire commence entre, bim, tu t'es fait un ami. L'histoire, tout n'est qu'histoire. C'est pour ça aussi qu'il faut que vous arrêtiez d'être tout le temps aussi, regarder des mecs en live et passer votre vie sur le net. Parce que vous courez tous. En fait, j'ai un truc que j'ai remarqué et c'est Yves Lavandier, si tu m'entends, je sais. Écoute, tu regardes ce live, Yves Lavandier, je sais. Donc, Yves Lavandier, écoute-moi bien. Toi, tu vis sûrement dans le réel. Tu n'es pas comme nous. C'est-à-dire, nous, on est plutôt une génération. On est ultra connecté, en fait. Et c'est vrai que les gens, ils font tout ce genre, ouais, il faut arrêter le drama. Mais en fait, ils adorent ça parce que ça leur crée des histoires au quotidien. Ils ont des choses à se dire après. Vous avez des choses à vous dire. Vous pouvez dire, ah yes, il a clashé. Yes, on clashe tous ensemble. Parce qu'en fait, dans la vie, une réalité qui est... C'est une réalité, c'est que tout le monde parle sur tout le monde. Et Yves Lavandier, le conflit, il est là. Mais Yves Lavandier, tu devrais faire un livre pour les jeunes qui sont trop connectés sur la lettre. Dites, faites votre histoire à l'extérieur de votre écran. Voilà, ça, c'est une petite parenthèse. Mais c'est vrai, c'est vrai. Parce que nous, on est là. En fait, on... Moi, je dis ça parce que j'ai passé beaucoup de temps aussi connecté sur la lettre. Maintenant, j'ai plus d'IRL. Mais on est... On est tout le temps à la recherche. En fait, la plupart des gens, ils cherchent des gens qui entertainent pour plus que les... En fait, je veux dire, tu regardes une vidéo, tu regardes une chronique, tu regardes un film, tu regardes toutes ces choses. Tu vis pas... On va dire que tu... Tu reçois le message. Tu reçois la fiction. La fiction vient sur toi. Mais ça reste qu'un produit sans vie, tu vois. Tu vois ce que tu vas chercher ? Tu as toujours ce besoin de chercher l'autre, en fait. D'aller chercher l'autre sur le net et de créer du drama. En fait, c'est pour ça que fondamentalement, c'est ce qui marche, le drama. Parce que ça crée des histoires entre les gens. Et les gens, ça leur donne l'impression de vivre. Et comme il le dit bien, là, dans le paragraphe, et ça, c'est entièrement vrai. On peut vivre sans faire de sport, sans voir du pays, sans faire d'enfant. On ne peut pas vivre sans histoire. Donc, vous n'avez peut-être pas de... Vous manquez de vie IRL et vous ne pouvez pas vivre sans histoire. Donc, vous venez sur le net, la plupart des gens. Et la plupart des gens qui alimentent le drama, c'est des gens qui passent beaucoup de temps sur le net. Je sais que beaucoup de gens de ma communauté sont comme ça. On a tous un peu cet aspect de no life. Vous ne pouvez pas vivre sans histoire. Vous devez vivre avec l'histoire, notre histoire. Enfin, bref, vous m'avez compris, bref. Donc, moi, quand je lis Lavandier, je me dis, tiens, j'ai envie d'être son ami. Bonsoir, il ne se passe quoi ? Salut, twist, twist, twist. Il ne se passe qu'on lit la dramaturgie de Yves Lavandier. On lit des extraits et ce que je voulais vous dire aussi, si je le lis aussi... Alors, ça, je voulais vous le dire tout à l'heure, mais du coup, j'ai switché sur autre chose. Parce que moi, c'est vrai que quand je fais des lives, je pars un peu dans tous les sens. Des fois, je veux dire un truc, du coup, je oublie, je pars sur un autre truc. Je digresse à 100% souvent. Ce que je voulais vous dire, c'est que aussi, ça, ça pourrait vous aider pour le prochain atelier des abonnés. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je l'affiche. Hop, les gars, le 13 avril, n'oubliez pas, pour faire un scénario plus structuré aussi par la suite. Ou pas, en fait, vous pouvez aussi vous en avoir rien à foutre. C'est aussi par rapport au premier scénario que vous avez écrit, donc, l'épisode Incarno qui est un peu parti dans tous les sens. Mais on a fait du Tarkovski, du jeu d'horoski un peu, quoi, dans l'idée. Donc, c'était cool. Mais, c'est aussi pour ça. Et nous avons Calotte de mort ! Calotte de mort ! Un magnifique pseudo. Un pseudo qui reste, qui a l'odorat de la poésie, quoi. Merci. Enfin, tu humes la poésie, quoi, autour de ce pseudo. Merci, Calotte de tes morts. Merci pour l'accès à l'autonomie de tes abonnés. L'accès à l'autonomie de tes abonnés, merci à toi. Bon, continuons. Une forme de récit fascinante. Devenue adulte, l'être humain a toujours autant besoin d'histoire. En premier lieu, bien sûr, elle sert toujours à distraire. Entertain. Au sens étymologique du terme, c'est-à-dire entraîner ailleurs. Faire oublier le quotidien. Mais elles font beaucoup plus que cela. Après tout, un feu d'artifice, un verre d'alcool, un match de football, un jeu télévisé, une visite de la tour Eiffel. Savent aussi distraire. Ce qu'ils ne savent pas faire, c'est nous faire entrer dans la pensée et surtout les émotions de l'autre. Ce qui n'est pas banal. Un être humain connaît bien sa pensée, ses désirs et ses émotions parasites. Et assez mal son image. Ça, c'est vrai. Pour les gens qui nous entourent, c'est l'inverse. Nous connaissons plus leur image et leurs émotions que leur pensée ou leur désir. Ça, c'est vrai aussi. La dramaturgie a cette faculté de réunir le tout, de faire communier images, pensées, désirs et émotions. De permettre aux spectateurs de se fondre partiellement dans l'autre. C'est vrai, c'est que c'est aussi le mal de notre société. C'est qu'aujourd'hui, tu trouves des histoires partout en fait. Dans la fiction, tu peux te poser devant ton PC et vivre plein d'histoires. Tu te mets dans un film. Hop, tu lances un jeu. Tu regardes une vidéo sur YouTube. Les histoires, elles sont partout, partout. L'internet, c'est jonché d'histoires à gogo. Et avant, les gens s'embittent de M4nerd. Merci. Allez, hop, hop, hop. On prend des notes. Moi, j'ai vu un scénario béton pour le prochain IDEA. Allez, hop, hop, hop. On prend des notes. Oui, effectivement. Allez, on prend des notes dans le chat. À la fin, je vais vous poser des questions. Et attention, il y a intérêt. Je vais lancer un test vote. On va voir si vous avez bien écouté attentivement la leçon. Sinon, c'est beau dans le carnet de correspondance. Et ça va gueuler. Et je vous prévient que ça va gueuler. Merci à toi, M4nerd. Du coup, tu m'as coupé. Ouais, à l'époque. Concrètement, t'étais obligé de sortir. Tu vois, t'étais un... Valmont, Valmont, il sortait et tout. Bim. Et il n'essayait pas de pécho des meufs sur Twitter ou Facebook comme un gros lâche. Non, Valmont, il sortait et bim. Il sortait sa parade la plus huppée et il essayait de choper. On devait créer l'histoire, tu vois. Créer l'histoire dans sa vie. Aujourd'hui, on est tous devenus assez paresseux. C'est-à-dire que maintenant, tu te balades dans la rue. Tu vois, les gens, ils sont tous un peu en mode zombie, quoi. C'est vrai. Et on sent qu'il n'y a plus trop de vie, maintenant. La vie dans l'espace public, elle n'existe plus trop. Tout le monde est réfugié dans, on va dire, dans le sarcasme, dans son sarcasme, sur son portable. Il vit ces histoires, là, devant son écran de puceau, quoi. De gros FDP. Il les vit, ces histoires. Donc, ça, c'est vraiment le mal de notre époque. C'est qu'il n'y a plus d'histoire dehors, quoi. Maintenant, comment c'est aménagé, les structures et tout. Tu vois, c'est pour ça que moi, je suis un mec qui aurait bien aimé vivre à une autre époque. Pas à cette époque, parce que je trouve que cette époque, elle est superbe. Mais c'est une époque un peu morte, en fait. Bon, après, il faut savoir stimuler sa vie, aussi. Il y a moyen de faire toutes les conneries du monde, hein. Après, voilà, il faut avoir de l'imagination, hein. T'inquiète pas. Mais j'aurais aimé être un espèce de valmou, en fait. Possédé sur son cheval qui erre d'un château à l'autre, d'un château à l'autre, pour serrer des marquises. J'aurais aimé avoir cette époque. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé un peu de se fondre dans la masse, les prolos. Et puis, pas d'accès, pas d'accès à la pyramide, tu vois. C'est assez dérangeant. Tout est verrouillé. Mais voilà. Donc, il faut... C'est tout ça pour vous dire qu'il faut, dans cette époque de sombre FDP, il faut essayer de... Oui, effectivement, on essaye d'aller ailleurs. Vous-même, là, vous êtes... Ah, putain, yes, quand nous, il a lancé son live, là, en fait, il y en a qui parlent parce que je suis en train de dire des vérités. Les gens détestent entendre la vérité. Là, je vois que c'est passé de 41 à 39 fois. Putain, il dit quelque chose de vrai, oh là là, je me remets en question, vite, il faut que j'aille voir une vidéo de Squeezie. Mais c'est vrai que, voilà, vous vous réfugiez sur ce live parce que, voilà, vous allez vivre un moment avec moi, une histoire, parce que vous n'osez pas la vivre dehors, tout simplement. Ah, je suis méchant, je suis méchant. Donc, il est également remarquable que cette autre soit à la fois un personnage. Nous allons bientôt l'appeler le protagoniste. Et l'auteur qui se cache derrière, comme Flaubert se cachait derrière Emma Bovary, Madame Bovary, en dramaturgie, les exemples abondent. Sophocle se cache derrière le vieux Oedipe. Oedipe à la colonne. À colonne. J'ai jamais lu cette merde, ça me fait chier. Molière derrière Arnolf. C'est vrai que Molière aussi, je suis pas un grand fan, j'avoue, Molière. C'est un sacril, là, ce que je suis en train de dire, mais j'en ai rien à foutre. L'école des femmes. Hitchcock. Pareil, Hitchcock, c'est quelqu'un qui, c'est les films de Hitchcock qui me font chier. Voilà, je tiens à le dire. Bon, à part La mort aux trousses. La mort aux trousses, je le trouve vraiment bien. Mais franchement, en vrai, psychose, surcoté de ouf, psychose. Surcoté de ouf. Hitchcock derrière Christopher. Ah, c'est trop cool, il y a une scène dans la douche où elle se fait tuer. Et il a trop fait un plan trop bio, quoi. Putain, c'est ouf, quoi. C'est nul, c'est nul. Hitchcock derrière Christopher, Balestreo, Henri Fonda dans le faux coupable, Hergé derrière Tintin, les Duponts et le capitaine Haddock réunis, Tintin, etc. Entre Charlot et Chaplin, la relation est encore plus évidente. La dramaturgie crée donc un double lien entre l'auteur et le spectateur. Ce qui est encore, ce qui est propre à tous les arts. Et entre les personnages et le spectateur, ce qu'on appelle l'identification. Alors ça, c'est un gros mal aussi de notre... Je vous dis de la merde qu'on revoit. C'est que on crée, en fait... En fait, les créateurs créent dans l'optique de l'identification. C'est-à-dire que la première ligne, il y a écrit en gros, en haut de leur script, il faut que le random puisse s'identifier. Donc comment est-ce que le random mal peut s'identifier à notre personnage ? Donc le profit type, en général, c'est l'honneur, la virilité, le combat, tu vois, genre l'air américain derrière, tu vois, genre... Tu vois, ce genre de merde. Et pour la femme, c'est... La femme, c'est histoire d'amour. Il faut qu'il y ait une histoire d'amour. Pour que la femme... En général, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Le profil moyen, c'est ça. L'homme, femme, homme basique, femme basique. Forcément, on va viser la... Bon, je vais encore être méprisant, mais la populace, quoi. Donc... L'identification ! Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec tout un tas de films à la con, de super-héros ou de scénarios... Hollywoodiens, quoi. Voilà, ça... L'identification, c'est le plus important. C'est-à-dire que si le random, il rentre dans sa... Il rentre dans Pathé Cinéma, et que cette énorme jompe, cette énorme jompe, tellement gros, quoi. Un jompe, tu vois, tu peux le tenir dans tes bras, comme ça. Et le jeter par-dessus une balustrade. Cette énorme jompe rentre dans Pathé. Son premier objectif, c'est de dire... Ah, c'est... Regarde, il a des muscles, lui. Il se bat pour sa patrie. Ah, je vais pouvoir m'identifier à lui. Oh là là ! Et tu les écoutes, ils ont tous le même discours, quoi. C'est un cauchemar. Donc voilà, il faut que le random moyen puisse s'identifier, quoi. Ça, c'est la base. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Freud, Nietzsche et d'autres affirment que ce phénomène d'identification est l'un des plaisirs fondamentaux du drama. Il a probablement une origine... Le drama, le drama. Il a probablement une origine biologique, les neurones miroirs, ainsi qu'un intérêt thérapeutique. Alors, les neurones miroirs, je ne sais pas ce que c'est ça. Ça va intéressant. Alors, lui, il essaye d'expliquer cette envie d'identification de l'humain lambda. Donc, il aurait une origine biologique. C'est thérapeutique, parce que ça permet, en fait, quand tu peux t'identifier au personnage... T'as comme... Parce que, mine de rien, pour ceux qui veulent trouver de l'originalité, ils ne pourront pas s'identifier au personnage de Tarkovsky, par exemple. Je dis Tarkovsky, j'avoue, parce que c'est un de mes réalisateurs préférés. C'est pas possible. Donc, tu ne te sens pas à l'aise, en fait. Ce ne sont pas des films sur lesquels, devant, tu te sens à l'aise. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, l'homme est toujours... Déjà, l'homme, il essaie toujours d'accéder à l'effort moindre, en fait. Le plus facile. Ça, c'est le réflexe qu'on a tous. C'est-à-dire, je veux accéder à quelque chose de facilement accessible. Je ne veux pas faire d'effort. Je veux quelque chose... En fait, c'est le phénomène de Yank Lee. Quand je rentre dans ma grande surface, je veux me sentir bien. Je veux me sentir à l'aise, en sécurité, tu vois. Et c'est pour ça qu'il dit, il y a un intérêt thérapeutique. Je veux, quand je vois ce film, je veux sortir et je veux me sentir bien, tu vois. D'où le happy end. Je veux... J'ai pleuré, quoi. Tu vois ? Et le nombre de nanas à l'époque où Titanic est sorti, deuxième plus gros succès du cinéma, Titanic, qui... Je me rappelle très bien. Je me rappelle quand j'étais très jeune. Le nombre de gonzages que j'ai entendu. Ah, c'est la troisième fois que je vais voir Titanic au cinéma. C'est parce que c'est comme si toi, mec, t'allais voir une prostituée, en gros, tu vois. Et c'est Céline qui disait ça. C'est Céline qui disait, aller au cinéma... Alors là, c'est assez grossier, mais c'est vrai, tu vois. Je vous déconseille d'aller aux putes, hein, en parenthèse. Ça, c'est un truc de gros bolos, en vrai. Et c'est malsain. Aller au cinéma, c'est comme aller voir une prostituée. C'est-à-dire que tu veux sortir du truc, tu te sens guéri, tu te sens mieux, tu vois. En gros, tu t'es vidé. Et la femme, quand elle va voir Titanic, elle s'est vidé émotionnellement, tu vois. C'est thérapeutique, tu vois. En un, il paraît que certains médecins racontent à leurs patients une histoire appropriée aux symptômes de ceux-ci au lieu de leur prescrire des médicaments. Voilà, l'histoire, le... Mais ça, ça tient aussi du... Comme il le disait au début, comme quoi, Yves Lamandier, il dit des bonnes choses, en vrai. Je le trote tout le temps, mais c'est vrai qu'Yves Lamandier, c'est quand même... Il faut quand même le lire. Il faut quand même le lire. Mais, c'est vrai, c'est là, on tient moins raison. En fait, ça tient aux histoires qu'on te racontait quand t'étais petit, tu vois. C'est genre... C'est quelque chose de rassurant. Quand t'es petit, on te raconte une histoire. Il y a déjà quelque chose de rassurant. Moi, je me suis fait une théorie du complot, j'adore ça. Je me suis dit qu'en fait, les histoires pour enfants, c'est comme une façon de lobotomiser son gosse petit pour que plus tard, il soit plus... Il soit plus réceptif à ce qu'on leur donne en pâture dans le cinéma. Bon, là, après, je vais loin. Je vais pas m'étendre, sinon je vais être bad de Twitch. Ah ! Il est complotiste ! Ah ! Et c'est un peu tiré par les cheveux, ce que je dis. Je vous cache pas que c'est un peu tiré par les... Mais ça, c'est très vrai, ce qu'il dit. On notera également que la dramaturgie entretient des singulières ressemblances avec le monde du rêve. En effet, l'être humain est à la fois acteur et spectateur de ses propres rêves, même si ceux-ci ne racontent pas toujours une histoire. Or, c'est précisément la position du spectateur quand il s'identifie au protagoniste d'une oeuvre dramatique. Et le rêve, on le sait, est lui aussi une nourriture vitale pour notre psychisme. C'est vrai. Fais intervenir du monde, c'est plus... Intervenir du monde. Non, 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 je... Alors, ah oui, c'est vrai que... C'est vrai que ce mercredi, normalement, c'est... C'est vrai qu'aujourd'hui, normalement, c'est Radio Libre. Alors, je m'excuse, mais... J'avais pas envie de faire de Radio Libre, en fait, aujourd'hui. J'ai pas envie de faire de Radio Libre cette semaine. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais... En fait, je vous adore, je vous aime tous. Franchement, je vous aime tous, vous êtes super. Mais c'est vrai que souvent, dans les Radio Libre, là, il y a... Bah, j'ai pas envie d'écouter des problèmes, en fait, et de faire mon psy, voilà. C'est vrai que les gens, ils... Et ça, c'est pareil dans ma vie, c'est un peu un truc qui... Les gens, ils viennent vers moi parce qu'ils savent que j'écoute, que j'écoute, et j'ai un peu la flamme de faire le psy, et de résoudre les problèmes des dépressifs, voilà. Je suis désolé pour ça. Donc, du coup, je lis de la drame, alors j'ai dû lire de la rancée. J'ai envie de faire quelque chose d'intellectuel, ce soir. Après, c'est... C'est vrai que dans les Radio Libre, j'ai quand même eu des gens intéressants, qui m'ont... Genre, je pense à Player One. J'ai eu Matsuki qui est venu en mode vénère, qui m'a dit, mais fermez vos gueules, arrêtez de chialer, et bougez vos cusses, qui est entièrement vrai, au fond. D'ailleurs, je te salue pour cette remarque, Matsuki. Mais c'est vrai qu'en général, je vous souhaite de vous en sortir. Je vous souhaite vraiment de vous en sortir. Mais j'ai un peu la flamme de faire le psy, ce soir. Vous m'excuserez, mais une autre fois, une autre fois. Les origines du drama. La dramaturgie est au cœur de tout être humain. Les origines du drama. Ça me fait rire, Luc. Comme... Ce qui me fait rire, c'est le titre. Les origines du drama. Là, nous allons savoir les origines... Pourquoi vous faites du drama, si on est tout le temps ? On va le savoir, maintenant. Maintenant, on va avoir une réponse. Pour du débat, pour du story time. Oui, mais non, je préfère... Non, non. J'ai pas envie de parler avec vous. En bref, voilà. Je préfère vous dire... Je suis peut-être un bâtard, mais j'ai la flemme, là. Une autre fois. Une autre fois, je vous dis... Ah, yes, il y a Blondie Shadow. Salut, Blondie Shadow. Excellent déguisement, la dernière fois. Déguisement. Ça fait un peu... C'est un peu réducteur, je trouve, comme terme. Bah, maquillage. Non, cosplay. Cosplay, voilà, pardon. Reste franc, on va pas, c'est pour ça qu'on est là. Oui, voilà, je préfère rester franc, j'ai la flemme de parler avec vous. Désolé. Mais une autre fois, une autre fois, je serai plus chaud. Mais c'est vrai que... Je vous avoue que la semaine dernière, là, le live d'une semaine qu'on a fait... Déjà, il m'a éclaté la tronche. Je me suis donné pour vous cette semaine. Je me suis vraiment donné à fond. Quand je fais des lives... En fait, les gens, ils se rendent pas compte. Mais quand je fais des lives comme ça, je me donne. Et après, le week-end, j'étais exterminé, quoi. J'étais en mode... J'étais en mode zombie. Et là, j'ai bossé encore lundi et mardi, donc j'ai un peu la flemme. Je préfère être là en mode gros mégalo derrière mon PC qui fait son speech, son live. Je trouve ça plaisant. Donc, les origines du drama. On va encer un peu sur les origines du drama. La dramaturgie est au cœur de tout être humain. Et ça, c'est vrai, comme je le dis. Ça, c'est tellement vrai, quoi. Tout le monde parle sur tout le monde. Quand t'as compris ça, t'as tout compris, quoi. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui parlent sur moi. Je sais que mon meilleur pote, il parle sûrement sur moi. Moi, je parle sur plein de gens aussi. Sauf que... Bon, maintenant, j'ai dépassé les 30 balais. C'est vrai que... Mais quand on est plus jeune, en tout cas, tout le monde parle sur tout le monde. Après, quand tu commences à vieillir, t'en as un peu plus rien à foutre, quoi. Le mec, tu vas plutôt le tanker directement. Puis voilà. Après, je veux dire, dépasser 30 ans, tu montes ta bite en soirée, quoi. Tu te dis, j'en ai plus rien à foutre. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur ma bite, les gars. Tu sors ta tobe, quoi. Tu sors ta tobe devant tout le monde, devant l'assemblée, quoi. Tu vois. Mais c'est vrai que quand on est plus jeune, les jeunes, ils sont beaucoup dans la retenue, tu vois. Les jeunes, ils sont dans la retenue. Il y a une gêne chez le jeune, tu vois. Le jeune, il n'ose pas dire les choses. Donc, il contourne un peu, tu vois. Il y a toujours... Ah, t'as vu ce qu'il a dit ? Et il n'ose pas faire le foufou, quoi. Il n'ose pas sortir sa tobe en soirée, quoi. Non, mais en fait, en réalité, je ne fais jamais ça, en vrai. Il a montré son cul, il a montré son cul. C'est ça, l'origine du drama. Donc, les historiens du théâtre, les historiens du théâtre, il faut le savoir, ont pour habitude de faire naître la dramaturgie du rite religieux. Ok, d'accord. Là, je crois qu'ils l'avent dit, ils commencent à partir en roue libre. L'imitation des actions humaines ou divines... L'imitation des actions humaines ou divines a d'abord eu lieu dans un espace sacré. Attends, là, je n'arrive pas à saisir le fond du propos. L'imitation des actions humaines ou divines a d'abord eu lieu dans un espace sacré et les premiers acteurs étaient des traîtres, y compris dans les civilisations dites primitives. Les premiers sujets étaient les activités humaines fondamentales. Naissance, mort, chasse, etc. Et les éléments naturels. Courage, soleil, germination. Petit à petit, la représentation s'est enrichie. Et puis, surtout, elle est passée du sacré au profane. Même si, nous allons le voir, elle a gardé quelque chose de son caractère religieux au sens étymologique du terme. En Occident, ce phénomène a eu lieu à deux reprises au VIe siècle avant JC en Grèce et à la fin du Moyen-Âge en Europe. D'accord. C'est aussi intéressant, ce qu'il dit là. Franchement, c'est intéressant. Et de ce que j'avais lu, déjà, j'avais trouvé ça intéressant. Mais je n'ai pas compris, en fait. Non, je regarde. En fait, je voudrais apporter un commentaire là-dessus, mais je ne sais pas quoi dire tout de suite. Les premiers sujets étaient les activités humaines fondamentales. Ouais, je ne saurais pas quoi rajouter comme commentaire cornouillesque là-dessus. Il veut retourner à l'époque du Néolithique, quoi, et dire... C'est vrai que, déjà, dans l'époque... Voilà, là, je vais faire mon commentaire cornouillesque de FDP. Déjà, à l'époque au Paolithique, c'est ça qu'on dit, hein. Là, j'ai un doute. Le Néolithique, c'est différent du Paolithique. Je ne sais plus. Là, vous pouvez m'engueuler, là, dans le chat. Déjà, à cette époque, on avait peu de culture, notre cerveau n'était pas totalement développé. Déjà, on avait ce besoin. Après, c'est peut-être un complot, et en fait, cette époque n'a jamais existé. Ça, c'est quelque chose sur laquelle on peut revenir après. Le paléolithique. Merci. Merci, j'arrivais plus à avoir le mot en bouche. Merci à toi. Le Teddy Boy Lytique. Déjà, à l'époque du Teddy Boy Lytique, Paléo, c'est avant. Le paléolithique, c'est avant. Mais moi, je ne saurais pas dire à quel moment est-ce qu'ils ont commencé à faire des dessins, à quel moment ils ont commencé à dessiner dans les grottes. Déjà, on peut remarquer que déjà, il y avait ce besoin de drama. C'est-à-dire qu'il y avait Jean-Jean avec sa matraque. À l'époque, ils avaient des pierres. Jean-Jean, là, dit... Tu vois, il s'est tapé un coup de speed. Bim, il balançait une pierre dans la gueule. Bon, à l'époque, ils ne se donnaient pas ce genre de blase. Ils ne s'appelaient pas Jean-Jean et Georges, tu vois. C'était Morph et... Et ben Morph, ils laissaient un caillou dans la gueule de... Après, ils avaient besoin d'aller poser leur tag dans la grotte en mettant leur blase en dessous. Voilà. Ils tapaient un petit dab comme ça. Déjà, on faisait des dabs. Ça, c'est un truc qu'on nous cache dans l'histoire. On ne vous le dit pas. Mais déjà, à l'époque du paléolithique, ils tapaient des dabs dans les cavernes. Ça, c'est un truc qu'on ne sait pas. C'est 2001 de Kubrick. Oui, alors, voilà. 2001 de Kubrick. Bon, ça, voilà. On revient au random, là. Tu montres 2001... Moi, j'ai très peu de gens qui m'ont dit que j'ai bien aimé 2001 de Kubrick. Parce que 2001 de Kubrick, ça commence déjà sur des plans qui durent une minute chacun où tu vois des... t'es dans l'espace, tu vois. Donc, ça pose le contexte. Alors que c'est un film extraordinaire de 2001 de Kubrick. C'est... Je speedrun. C'est Kubrick qui arrive et qui pose ses énormes couilles sur toute l'industrie cinématographique. Il dit, écoutez, fermez vos grosses mères. Je vais speedrunner toutes de... Jusqu'à la fin de notre ère, je vous speedrun. Bim, et bim, voilà. Après... En fait, après 2001, finalement, au fond, on a fait des trucs... On a entertainé le grand public. Mais au fond, après 2001, il n'y avait plus besoin de faire de films de science-fiction, au fond. En tout temps, il a speedrunné le game. Explique-nous le sens de 2001. Bah, 2001, c'est la vie, voilà. Si tu regardes 2001, tu comprends la vie, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. HAL ! HAL ! Tu vois, on est bientôt à HAL. HAL, il est bientôt là. Cela risque de déclencher l'effondrement que de diffuser l'information du dable au paléolithique. Voilà. Donc là, on divulgue des informations. Il y a effectivement des gens qui se retrouvent et qui disent ne dites pas que le dable existe depuis le paléolithique. Vous savez ce qui va se passer si on dit ça. Donc voilà, effectivement. Moi, je suis au courant et je vous le dis. Voilà. C'est entre nous. Il faut que ça reste entre nous. D'accord ? Je publie un dessin sur le texteur il y a 30 secondes. Je t'ai tag. Alors, je vais aller voir ça. Je vais finir ça. Mais voilà. Donc, ce que je disais, c'est que déjà, c'est vrai qu'il a raison dans ce qu'il dit, déjà à l'époque, on avait besoin de scénariser. On a besoin. Et finalement, tu dis ça à un religieux, il va faire mais comment tu peux dire ça ? C'est blasphématoire. Mais voilà, la Bible, le Coran, la Torah, je suis désolé. Pour moi, c'est juste des romans qui ont buzzé. C'est ce que je l'ai dit. C'est des romans qui ont buzzé à l'époque. Puis voilà, ça permet aux gens de se créer une histoire, une fantaisie, de vivre des règles. Je veux dire, pour moi, respecter une religion, là, il parlait des prêtres. Pour moi, suivre une religion, ça veut dire « Oh, j'ai pas de passion dans la vie. » Ou « Oh, j'ai souffert d'un truc. » « Oh, vas-y, j'ai envie de scénariser ma vie. » « Bah, vas-y, je vais devenir catho. » Tu vois. Ça paraît ouf de... Tu dis ça, les gens, ils se disent « Quoi ? Mais tu te rends compte de ce que tu dis ? » Parce qu'ils veulent pas prendre du recul sans ça. Mais c'est vrai. En vrai, tu scénarises ta vie quand t'es religieux. Voilà, t'as envie de scénariser ta vie. T'as envie de croire au paradis parce que, en vrai, t'en sais rien, t'en sauras jamais rien tant que t'es pas mort. Quand tu seras mort, tu sauras. Bah, soit tu sauras qu'il y a un truc qui se passe. Soit tu sauras qu'ah, bah non, là, il... Ah, bah, j'existe plus. Ta conscience, elle a disparu. T'existe plus dans l'air, tu vois. Donc, en fait, en vrai, il faut pas penser à la mort. Voilà, tu n'aies pas peur de la mort. Là, je pars en roue libre, mais c'est pas grave. N'aies pas peur de la mort et scénarise ta vie comme tu le souhaites. Voilà. Mais n'aies pas peur de la mort, FDP. De toute façon, tu ne sais pas ce qui va se passer après, donc arrête de nous casser. Entre parenthèses, arrête de nous faire chier avec ta religion, genre, oui, mais non, non, ça, c'est ton scénario. Laisse-moi vivre mon scénario, tu vois ce que je veux dire. YouTube, c'est du scénario, tu vois. Twitch est du scénario. Moi, j'ai vu le scénario Twitch, YouTube, ma religion, voilà, ma religion, c'est... Ma religion, c'est Internet. Je suis en mode de... Ah là là, je vais me créer un personnage virtuel. Vas-y, regardez, c'est moi. Ah, salut, je suis dans votre lucarne. Viens quand même... Voilà, tu fais ton scénario. Est-ce que moi, je viens... C'est ça le problème des religieux. Ils veulent trop imposer leur truc, genre, c'est une vérité établie. Alors, ils savent très bien que la Bible, c'est un livre que j'ai écrit en 5 heures grand max, au fond, tu vois. C'est moi qui ai écrit la Bible, les gars. Vous avez vu Man From The Heart ? Excellent film. Bah, c'est moi, en fait. Voilà, je suis Jésus, je vis depuis 14 000 ans. J'ai écrit la Bible. Voilà, je vous le révèle ce soir. Mais je vois une autre origine du drama. J'aime bien quand il utilise le mot drama. C'est moi, drama, avec les codes internet que j'ai, ça fait tout de suite penser au drama débile que j'ai fait avec les 420 et tout, tant que ça me ferait les origines du drama. Mais je vois une autre origine au drama, de nature différente et peut-être plus profonde. Attention, là, est-ce que l'aventure va commencer à partir en roue libre ? Un bébé qui apprend à marcher ou à parler est ému par une force instinctive. L'imitation. D'accord. Donc oui, le... J'ai envie d'utiliser un mot compliqué, là, pour faire genre, je suis ultra intelligent. Le... Putain, j'ai oublié ce mot, là ! J'ai tellement envie de le caler, la limitation. Tu sais, quand t'es avec d'autres personnes et t'as tendance à imiter ce que... à prendre ses tics de langage, à parler un peu comme lui. Il y a un mot qui résume tout ça. Et je l'ai perdu. Je l'avais sur le bout de la langue, là ! Allez, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a un stromont, là ? Un stromont intellectuel qui va le sortir ? Le mimétisme. Le monstre... Le monstre... Merci à tous un qui sort mimétisme. Et... Grosquittage qui le sort. Guineaapy qui le sort. Dachos. Et nous avons un Rayman. Nous avons un Rayman aussi qui le sort. Bien joué, les gars. Le mimétisme, voilà. C'est vrai que... Bon, le gosse est plutôt dans l'imitation. Après, quand tu visites, t'es plutôt dans le mimétisme. C'est-à-dire qu'il représente les actions humaines de ses parents ou de ses frères et ses sœurs. De ses frères et sœurs. C'est vrai que t'es aussi vachement influencé par ta famille. Forcément, ce que tu vas être plus tard dépend de la famille dans laquelle tu évolues. Ça, c'est une certitude, quoi. Et c'est tellement triste. Ça, j'avoue, c'est triste pour des gens qui n'ont pas eu de parents, en fait. C'est-à-dire qu'ils vivent sans repère. Et disons que c'est plus dur pour eux. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ou des gens pires. Pires que ça. Il y a les gens qui évoluent sans parents. Il y a les gens qui évoluent avec des parents qui ne touchent pas à mon poste, tu vois. Et qui prennent l'emportable comme ça. Et qui disent « Je vais faire une vidéo sur TikTok. » Et qui font des vidéos sur TikTok. Alors ceux-là, tu vois, ils grandissent avec ses repères. Donc c'est terrible. C'est terrible. Terrible. Un peu plus tard, l'enfant ne cesse d'imiter ses aînés. Il fait même plus que cela. Il se crée des univers plus ou moins fictifs et il joue des rôles. Heureusement, l'enfant, l'enfant ne suit pas. Il y a quand même des repères. Forcément, tu dépends des gènes de tes parents. Donc tu vas quand même les ressembler. Vivre un peu de la... Pas vivre de la même façon qu'eux. Mais il y a un truc qui est vrai, c'est que plus tard, tu vas te ressembler et tu vas te... Et les mecs, comme pour les nanas, en général, tu vas voir qu'en vieillissant, tu ressembles de plus en plus à ton daron. En vieillissant, tu ressembles de plus en plus à ta daronne si tu es une nanas. Au début, tu es toujours dans... Tu ne veux pas ressembler à tes parents. Quand tu es jeune, tu veux être le contraire de tes parents, en gros. Mais quand tu vieillis, la nature te rattrape toujours et tu pourras essayer de faire tout ce que tu veux pour t'en échapper, tu ne pourras pas. Donc un peu plus tard, l'enfant ne cesse d'imiter ses aînés. Certes, mais il va quand même leur ressembler. Il fait même plus que cela, il se crée un univers plus ou moins effectif et il joue des rôles. Mais après, c'est quand on est enfant. Fabulations et des doublements font partie de sa vie quotidienne. De fait, en nous plaçant dans cette zone... Bon, moi, je vais dire, j'ai 32 ans, je suis toujours en train de jouer... Je suis déguisé en Père Noël devant une caméra et j'insulte tout le monde. Voilà, j'ai 32 ans, donc je suis encore un enfant, finalement, quelque part. C'est vrai que moi, je suis très enfant dans ma tête. Je trouve les adultes absolument déprimants de manière générale. De fait, en nous plaçant dans cette zone symbolique qui se trouve entre réalité et fantaisie, la dramaturgie s'apparente au jeu du faire semblant des enfants. On peut même avancer qu'elle en constitue l'équivalent adulte. En bref, le premier acteur, spectateur, auteur, dramatique ne serait pas le sorcier pygmée ou le prêtre grec, mais l'enfant que nous avons tous été. C'est en partie pourquoi il sera souvent question de lui dans cet ouvrage. On remarquera que l'enfant est d'abord spectateur, ensuite auteur, adaptateur plus exactement et enfin acteur. Ah bah là, là je dois vous avouer que je me reconnais. Et c'est pour ça que les artistes, la plupart, les gens qui sont artistes, ils ont tous un côté enfant et c'est vrai que tous les artistes que j'ai rencontrés, ils ont tous ce côté très rêveur, déconnecté, pas envie d'être connecté à la réalité. Et ils pourraient essayer de devenir comme le, de devenir des prolos. Ils ne pourront jamais être prolos parce que finalement un artiste c'est un mec qui restera enfant toute sa vie. Il pourra faire ce qu'il veut, c'est son cerveau qui a fait comme ça, voilà. Pourtant il rêverait tellement d'être un prolo, je veux dire, moi j'aimerais tellement être issu du prolétariat et être bien vu, tu vois, de mes compères, dire, regardez, vous voyez, vous voyez Cornouille, vous voyez cet homme ? Il ne profite pas du RSA, il ne profite pas des aides de l'État, il ne mentit pas des dons, il est avec nous, parmi nous, avec le prolétariat, il sut durement à l'usine, il connaît la réalité. C'est vrai que ces gens-là, c'est du troll ce que je fais, mais en plus bosser à l'usine c'est horrible, franchement c'est atroce. Mais je ne souhaite à personne de souffrir de tout ça. Vraiment, vraiment, je le dis honnêtement. Mais le problème c'est que voilà, le monde adulte, il y a toujours ce côté genre la vie c'est une souffrance, la vie il faut subir, ce n'est pas comme ça que ça marche, tu dois souffrir. Alors en fait, en réalité, un artiste, tu peux être artiste dans ton coin, mais moi par exemple, qui en fait ma vie, j'en fais ma vie depuis plusieurs temps, il bosse comme un taré en vrai, donc nous aussi on souffre finalement. C'est juste qu'on souffre comme tout le monde, en fait tout le monde souffre. c'est Chopin Heuer qui disait qu'en gros, notre vie, elle passe, elle switch, j'ai vu ça dans une vidéo de Montou, très bon youtubeur Montou, je vous conseille, allez voir Montou sur Youtube, excellent youtubeur. Chopin Heuer, j'ai un peu lu, mais je n'ai pas beaucoup lu Chopin Heuer, et qui disait en gros que nous, tout le monde dans la vie, tous, on alterne entre souffrance et ennuie, tu vois. Donc quand on souffre, on a besoin de, on a ce besoin de, et c'est vrai, après, chacun trouve midi à sa porte et conceptualisera cette idée comme il le voudra, mais c'est vrai que quand, il y a un moment où tu t'ennuies, en fait tu ne fais rien, tu t'ennuies, tout le monde est comme ça, genre tu restes comme ça, tu vois. Même dans la nature, tu es un moment, tu vas te faire chier, donc tu vas avoir besoin, tu vas te faire chier, tu vas te poser des questions, tu vas souffrir, donc tu vas avoir besoin de stimuler ton esprit, tu vas avoir besoin de trouver des stimuli. Donc tu vas, et ces stimuli, tu les trouves souvent dans le travail, finalement, parce que s'ennuyer, je veux dire, l'ennui, c'est la merde de tous les vices, finalement, tu vois, tu t'ennuies, tu vas t'amener à faire de la merde, en fait. Donc tout le monde a besoin de travailler, c'est juste que, voilà, il y a des gens, ils sont faits pour le travail manuel et les artistes qui ne sont pas faits pour ce monde-là, ils sont faits pour créer, tu vois, et c'est comme ça qu'on trouve, en fait, notre antidote, tu vois, pour se battre contre l'ennui, en fait, tout simplement. L'antidote, il est là, finalement, c'est dans le travail, vraiment, je pense que tout le monde, on est pareil. Et vous voyez, déjà, faire des lives, faire des lives, pour moi, c'est déjà du travail, en fait, faire des lives, pour moi, les lives, c'est genre, il faut savoir faire ça, tu vois, mais sauf que, au vu des gens, de la masse, on est toujours vu comme des branleurs. Mais bon, on s'en branle, en fait, moi, je m'en branle, on est vu comme un branleur, tant que je fais ce que j'aime, je vais vous lire un petit peu dans le chat, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur l'introduction de Yves Lavandier, des extraits. En plus, c'est cool ce que je fais, parce que là, je fais de la pub pour son livre, quelque part, en faisant ce live. Il y a peut-être des gens qui vont se dire, ah putain, ça a l'air intéressant, je vais acheter son bouquin. Autre question, qu'est-ce que le travail ? En réalité, le travail, ça sonne que, ça sonne comme une souffrance dans la tête des gens. Il faut aller au bagne, tu vois, il faut suer pour que quand tu rentres chez toi, tu sens que tu l'as mérité, tu vois, en gros, c'est ça le travail. Avoir derrière cette sensation, cette sensation de stimuler ton cerveau, le faire souffrir, pour te battre contre l'ennui, pour qu'une fois que tu reviennes chez toi, tu te dis, ah, j'ai sué, je suis méritant, et pour, pour, alors qu'en fait, en réalité, tu as l'impression que tu prends de la valeur aux yeux des autres, alors qu'en fait, tout le monde en a rien à foutre, tu vois, tout le monde est en train de faire son truc, chacun de son côté, mais tu as cette impression quand tu as travaillé, tu te dis, et c'est là où tu peux dire justement, les français sont beaucoup comme ça, tu peux dire, ouais, mais moi je travaille, moi je travaille, monsieur, je travaille, monsieur, c'est ça le travail, en fait, c'est une illusion, bon, c'est aussi pour survivre, avant tout, mais ça je ne le dis pas parce que c'est évident, tu travailles pour survivre, maman, voilà, si tu n'as pas de dessus, tu ne fais rien, tu crèves, c'est comme ça, tu es dehors, heureusement, après on est dans un pays où on a des aides de ouf et tout, ça ne faut jamais l'oublier, c'est ça le travail, c'est, on dit, je fais le travail pour, c'est dire, en fait, j'ai travaillé, c'est dire, moi j'ai souffert, moi je l'ai mérité, je me sens valorisé, c'est pour me valoriser devant toi que je dis ça, tu vois, pour moi ça veut dire ça, moi quand je fais mes trucs, je n'ai pas l'impression de travailler parce que je m'amuse constamment, donc quand les gens me demandent, c'est quoi ton travail, je dis, je fais des vidéos, comme ça, et je le dis tout le temps d'un air, genre en mode, ouais je m'en bats les couilles, et les gens, c'est l'impression que ça leur fait bizarre, genre, ah ouais d'accord, d'accord, je dis ça, ouais je m'amuse, en fait je ne travaille pas vraiment, en fait moi je ne travaille pas, moi je m'amuse, je n'ai pas l'impression d'être en mode souffrance, je n'ai pas l'impression d'être là devant toi à dire, si je souffrirais, si vraiment je souffrais de ce que je faisais, là j'aurais un air, je prendrais un air agressif, tu vois je dirais, ou je travaille, ouais je travaille, ouais j'en chie, c'est pas évident avec les clients là, c'est la merde, ben non moi je suis là en mode, tu sais j'ai l'air béné, on dirait un gosse de 5 ans, qui est en train de jouer au Lego chez lui, quand je dis ça tu vois, c'est vrai, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité, l'origine du mot travail vient du latin, tripallium, qui était un instrument de torture à trois pieux, voilà c'est ça, ben oui, voilà, 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 c'est de la torture le travail, en vrai, c'est ça le sens premier, du mot quoi, je ne travaille pas moi, monsieur, trop chiant, monsieur, je travaille, monsieur, je paye mes impôts, monsieur, il faut en rajouter, les vélogueurs par exemple, ils kiffent leur vie, mais se disent, à fond pro, alors moi, en réalité, moi j'aime bien critiquer le manque de créativité qu'il y a sur le net, vous savez que ça c'est quand même une de mes marques de fabrique, si je le fais en fait, c'est pour ajouter une valeur ajoutée à ce que je fais, pour vous dire, regardez, moi je me fais chier quand même, je ne fais pas comme les autres qui font juste des vélogs et tout, moi je me fais vraiment chier dans ce que je fais, mais s'ils gagnent leur vie avec ça, franchement je trouve que c'est nickel, moi je ne vais pas rager sur les gens de comment est-ce qu'ils gagnent leur argent en fait, justement je trouve que c'est bien au fond, au fond je me dis, si ça crée une économie sur le net, c'est bien, je préfère que les gens gagnent leur vie et s'amusent, plutôt qu'ils doivent aller se faire chier au travail, à faire un truc à la con, ils vont souffrir, avoir une vie, ils vont être malheureux quoi en gros, parce que là je pense, à chaque fois quand je dis ça, je pense aux gens qui ont un travail, il faut dire ce qu'il y a, ok, il n'y a pas de sous-travail, il n'y a pas de sous-travail, mais c'est vrai que bon, je veux dire, tu es caissier, tu bosses à l'usine, je veux dire, au bout de deux jours, tu fais tout le temps la même chose, tu as compris le boulot, c'est vrai qu'au bout d'un moment, au bout de deux, trois mois, tu dois juste en avoir plein le cul quoi, surtout que tu es au contact des gens, et c'est vrai que dans le social, le vrai problème social, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, c'est que les gens cherchent tout le temps du drama justement, c'est que les gens, et tout le monde s'ennuient dans ces travails qui sont assez répétitifs, pas intéressants au fond, à un moment les gens s'ennuient, et c'est là où ils créent du drama, tu vois, machin, parler sur machin, et je connais tellement de gens qui me disent, oh mon travail, j'en ai rencontré tellement, mais ça c'est tout le temps comme ça en fait, la vie c'est ça la vie même, tu oublies, tout le monde dira qu'il a rencontré ce genre de situation, c'est pas possible, ou sinon c'est que tu restes tout le temps enfermé chez toi, et que tu connais personne, tu diras, ah machin, mon travail c'est un vrai connard et tout, ah machin, il fait chier, machin, il fait chier, c'est ça le problème, c'est que, en fait les gens, ils s'embêtent, dans ce qu'ils font, et du coup, ils font de la dramaturgie de Yves Lavandier, dans le travail pour se divertir, c'est comme quand moi j'étais au lycée, au lycée on se faisait tout chier dans ma classe, et au bout d'un moment, on apprend des choses pas intéressantes, l'éducation scolaire, franchement, c'est inintéressant quoi, t'as choisi quelque chose, mais bon, une fois que tu sais lire, et une fois que tu sais lire, écrire et compter, au fond, après tout le reste, tu peux l'apprendre sur le net, t'as qu'à t'intéresser au bon bouquin quoi, mais, t'sais pas, quand j'étais au lycée, au bout d'un moment, on se retrouvait avec les mecs, dans ma classe là, et puis on, bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, bon vas-y, on va faire une bataille, on va jeter des boules, de loin dans la poubelle, alors vas-y, on sèche le cou, on va se bourrer la gueule dans la rue, on fait du drama quoi, tu vois, en fait on se fait chier dans la société, la vie est plate, et puis voilà quoi, bref, je pars tout le temps en vrille quoi, c'est un truc de malade, on fume de la gzède, fumer de la gzède, c'est travailler, bien sûr, bien sûr, t'es entre souffrance et ennuis, au lycée et au collège, c'est tellement ça quoi, ça c'est le résumé de ma jeunesse quoi, on te fout en tôle, et t'es entre souffrance et ennui, et du coup, tu vas te divertir, donc tu vas, non, c'est même des choses méchantes, tu vois, je veux dire, quand tu te fais victimiser, quand t'arrives en 6ème, 5ème au collège, tu te fais victimiser, parce que les 3ème, ils sont dans leur tête, ils se sentent ouf quoi, ils dominent le truc, et toi, une fois que t'es en 3ème, tu reproduis ce qu'on fait les 3ème sur les petits, parce que toi là, tu fais du drama quoi, parce que t'es entre souffrance et ennui, t'es là, tu erres dans les couloirs, tu te fais chier, t'es un peu en tôle quoi, donc là, et finalement, c'est une éducation au drama aussi, dès le plus jeune âge quoi, moi en fait, essentiellement les gars, je vais vous dire, moi je suis un peu extrémiste dans mes idées, c'est vrai, et je pense que l'homme n'est pas fait pour vivre en société en fait, je pense que l'homme, il est fait pour être seul déjà, parce que dans la nature, si on est comme les animaux, dans la nature, si on revient au bas, si on revient au contexte primitif des choses, dans la nature, l'homme, il est seul en fait, et l'amitié comme l'amour, c'est des choses qui sont plutôt stimulées par notre esprit, bon l'amour, moi j'y crois plus, j'y crois à l'amour, l'amitié j'y crois moins, par rapport à mes expériences en fait, mais au fond, moi je pense que l'homme n'est pas fait pour vivre en société, parce que au bout d'un moment, il va y avoir conflit, il va y avoir conflit drama, et je pense que l'homme n'est plus, l'homme à la base, c'est quand même un animal dans la nature, qui essaie de survivre en fait, donc est-ce que toutes les infrastructures qu'on a créées, est-ce qu'on les fait pour vivre dans ces infrastructures, et dans ce cycle ? ça c'est une question ultra intéressante, je crois, est-ce que le monde industriel, déjà on dit que le monde industriel dans lequel on vit, il a créé des névroses, qui n'existaient pas avant en fait, aujourd'hui, tout le monde est bourré de névroses en fait, des névroses qui paraissent sortir de quelque chose qui n'est pas naturel, tu vois, est-ce qu'on est fait juste, est-ce que, vous posez-vous cette simple question qui est super intéressante, est-ce que simplement l'homme est fait pour vivre en société en réalité ? Au-delà de la parade, genre, tu vois les mecs sociables, ils sont toujours dans la parade, genre, en fait, le mec sociable, après je vais continuer à lire parce que là je digresse, moi je suis un malade dans ma tête, le mec sociable pour moi, c'est un mec qui parade et qui a besoin de se faire valoir, le mec qui n'est pas sociable, c'est un mec qui sait qui il est, il a confiance en lui, il n'a pas besoin de se faire valider par les autres, tu vois, et je pense qu'on vit dans cette société qui, vous dit, vous devez vous faire valider par les autres, mais ça, est-ce que c'est quelque chose de naturel à la base ? Moi je ne crois pas. C'est mon côté misanthrope qui parle. Mais on est tellement dans une société bourrée de stimuli, une société de publicité, une société qui dit, il faut que tu sois comme ça, une société qui dit, dis pas ça, fais pas ça, que, où normalement les gens, forcément ils y croient, forcément ils disent, ah c'est le, en fait on est dans l'industrie, un monde industrialisé et déformé, par rapport à ce qu'il devait être, c'est-à-dire normalement le monde, qu'est-ce qu'il devrait être normalement le monde ? Le monde il devrait être, ça devrait être une vaste terre, avec que de l'herbe partout, que de la nature, l'herbe ne devrait pas être tondue en principe, il ne devrait pas y avoir de réaménagement, normalement c'est ça, on ne devrait être que des hommes à poil, dans la nature, qui nous battons pour survivre, et on se bouffe, c'est quelque chose d'extrêmement cruel la nature, c'est ça l'essence de la nature, c'est ça qui est horrible aussi, mais nous on est, on est dans, aujourd'hui on est avec des pc et tout, dans une maison, avec un toit, avec un chauffage, avec des chiottes, avec du parquet, avec du placo, avec des lampes, avec une souris, avec une tasse, et on se dit, ah bah c'est la normalité, bah oui parce qu'on est nés avec ça dans les mains, donc c'est forcément ça la normalité, mais en fait c'est pas la normalité, je fais peur, là j'imagine le mec qui est défoncé devant mon live, il va dire, putain mais il a raison, il fait un gros bad trip, putain, on vit pas dans la normalité, c'est pas ça normalement la nature, vous pouvez remarquer que j'avais envie de philosopher ce soir, c'est pour ça que j'ai lancé ce live, vous savez que moi des fois je suis là comme ça, et je vous jure, c'est vrai, c'est pour ça que je suis fait pour faire des lives aussi, moi je trouve que, et là je rejoins Teddy Boy, un peu, c'est Teddy Boy, j'aime bien le troll, parce que c'est un mec qui est quand même assez intelligent, dans ce qu'il y a, et moi j'aime bien les gens intelligents, j'aime bien les trollers, mais j'aime bien les gens qui, qui produisent du concept original, on va dire, et du coup je sais plus ce que je voulais dire, merde, j'ai perdu ce qu'il avait sorti une fois, malgré son côté, escroc troll, je sais que voilà, bon il fait son beurre, ça j'en ai conscience, il fait du drama, il fait ce genre de choses, c'est comme ça que ça marche, il a compris comment ça marche, mais qu'est-ce que je voulais dire, putain il avait dit un truc qui était intéressant, et je voulais, agrémenter mon propos avec ce qu'il avait dit, ah putain ça m'est sorti de la tête, ah merde, c'est dommage, je voulais vous partager cette pensée, qui était intéressante je crois, ah dommage, bon tant pis, tant pis, tant pis c'est dommage, je l'ai perdu, mais bon ce que je voulais vous dire, à la base, c'est que moi, et je pense qu'on fait tous ça au fond, c'est comme quand tu parles à des animaux, tu sais, t'as un sort de monologue, c'est pour ça que je suis fait pour faire des lives, c'est que moi des fois je marche dehors, ou même je suis en bagnole et tout, et je me parle à moi-même en fait, et je m'invente des théories de ouf et tout, comme si j'étais en live en fait, là, et c'est l'entraînement qui avait ça, et genre je sais pas, je vais parler, je sais pas par exemple, de politique, et je vais parler tout seul en fait, comme un malade mental, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui passera à côté de moi, il se dirait, waouh, ce mec est complètement fou, tu vois, et c'est trop bien de faire ça, c'est comme prendre un livre dans la forêt, et tu le lis et tout à haute voix, tu vois, faites ça, franchement je vous conseille vraiment de faire ça, ça permet de développer son esprit, et de voir plus loin en fait, tout simplement. Putain mais je suis dégoûté là, je voulais sortir ce qu'elle avait dit Teddy Boy une fois, qui était super intéressant, putain fait chier, fait chier, je suis dégoûté. Ah, fait chier. Trop dissipé, ce n'est pas bon, forme-toi. Parler à Saco, c'est comme parler à des animaux. Mais en fait, les gens, franchement, pour moi, je vous dis, pourquoi est-ce que les lives, c'est l'avenir ? Déjà parce que faire des vidéos, en fait, sur le net, ça ne rapporte plus rien. Franchement, tu fais une vidéo sur YouTube, limite, franchement déjà, faire 50 000 vues, c'est super dur. 50 000 vues déjà, tu vois, tu as gagné quoi ? Franchement, avec tous les gens qui vont à te bloc et tout, tu vas peut-être gagner 30 euros, tu vois. 30 euros, c'est ce que tu peux te faire en une session de live. Mais en fait, c'est ce qui consiste à quoi ? Faire des lives ? Ça consiste à taper des monologues devant sa webcam. Parce que plus tu parles, plus tu vas attirer les gens. Les gens, ils aiment bien quand il y a un flux constant, de paroles, ils n'aiment pas trop les moments de silence. Il faut savoir être... Tu vois, il faut savoir être une machine infernale comme ça qui balance des logorés à tout va, à tout et n'importe quoi. Ça, c'est important. Et ça, tu peux t'entraîner en fait dans la vie de tous les jours. Tu te balades, tu parles à toi-même. Tu parles à toi-même dans la forêt, tu vois. Je sais pas, tu prends n'importe quel sujet. Tu te dis, tiens, je vais parler des tasses, tu vois. Il faut essayer de créer du concept philosophique. Les gens, ils adorent ça. Parce que surtout aujourd'hui, les gens, ils parlent tout le temps des mêmes conneries. Ils parlent tout le temps des... C'est vrai que les gens, ils échangent tout le temps les mêmes choses, les mêmes idées. Toujours, il y a toujours beaucoup de... Les discussions sont très basiques en fait. C'est pas très intéressant. Si tu veux... Tu peux te débarquer facilement avec les lives. Moi, je vous dis vraiment les lives, c'est l'avenir. C'est tellement l'avenir. Faut faire des lives. En plus, tu crées de la proximité avec les gens. Les vidéos, c'est déjà has been quelque part. Faire des vidéos, il faut même faire des films. Même faire des films, c'est déjà quelque chose d'has been quelque part. Bon, bref, on va continuer à lire Yves Lavandier. Tu nous apprends que tu as dit un truc intéressant une fois. Mais moi, je vous dis, quand je clash du drama, je sais que vous aimez ça, la dramaturgie. Donc, j'entertaine. Mais au fond, je reconnais les gens intelligents. Je ne suis pas quelqu'un de mauvaise voix. Et j'aime bien l'intelligence. Je trouve qu'il n'y a rien de plus important que l'intelligence sur Terre. S'il n'y a pas d'intelligence sur Terre, je trouve que ça sert à rien de vivre. Autant être une bête dehors. Et puis voilà. Je préférerais être muté en un oiseau, un chat et survivre dans la nature plutôt que de vivre dans un monde où il n'y a que des gens stupides et sans intelligence. Donc, il ne faut pas être con et reconnaître ça. Que ce soit objectif. Alors, attendez. Donc, les extraits du chapitre. Protagoniste, objectif. Extrait du chapitre 2. Quatre conditions essentielles. Il ne suffit pas pour réussir une histoire de donner un objectif unique à son protagoniste. Il est aussi indispensable, donc oui, effectivement, que cet objectif soit connu ou au moins perçu du spectateur assez rapidement au début du récit. Alors ça, c'est une des parties que j'ai lues et très intéressante, très intéressante à savoir aussi. Tant que le spectateur ne ressent pas plus ou moins consciemment la volonté du protagoniste, l'action n'a pas commencé et le spectateur ignore ce que l'on raconte. Cette sensation n'est pas agréable très longtemps. Cette première condition impose que l'auteur connaisse l'objectif de son protagoniste. c'est le seul moyen de construire une histoire rigoureuse. Donc ça, c'est très vrai. C'est-à-dire que tu t'imagines, tu... C'est vrai. Tu te lances dans un bouquin mais à aucun moment tu discernes c'est quoi l'objectif du héros. Là, en fait, tu n'intéresseras que les puristes, finalement. Parce qu'en fait, ces bouquins-là, n'oubliez pas qu'ils sont écrits tout le temps dans l'optique d'intéresser le plus grand nombre. Donc, c'est marrant, je peux caresser les écrits. Tu es tellement doux écrit. Mais c'est vrai que le random, j'aime bien dire ça à chaque fois. Le random, il arrive devant le truc et au bout de 15 minutes, il ne connaît pas l'objectif du héros. Il ne sait plus qui il est, il ne sait plus comment il s'appelle. Donc il dit « Oh, je zappe ! » C'est ça qui va se passer. Donc c'est vrai que c'est essentiel et ça, c'est quelque chose que j'ai fait dans mon film. Chose que je ne faisais pas dans mes vidéos parce que dans mes vidéos, je créais un peu. Moi, vous voyez vraiment les vidéos sur YouTube, tout ce qui est scénario. En fait, c'était mon école un peu. YouTube, je vous l'ai dit, c'était mon école. Avant de faire mon premier film, j'avais besoin de me former. Donc j'avais besoin de que les gens commentent, j'avais besoin de créer l'univers et une fois que j'avais créé l'univers, hop, je pouvais me lancer dans quelque chose de fondamentalement construit. Mon objectif là, dans mon film, ce n'est pas de faire du Tarkovsky, du Jodorovsky. J'avoue, je veux toucher le plus grand public parce que moi, je vous avoue que plus tard, je veux vivre de mon art donc je veux me faire un maximum de thunes. Au bout d'un moment, en fait, les puristes, le problème des puristes, c'est qu'ils sont bien gentils mais ils ne partagent jamais et en général, les gens qui te soutiennent financièrement, c'est des gens qui ne te font pas chier à dire « Ah, mais pas du Tarkovsky ! » C'est vrai qu'ils sont un peu casse-couille les purines. Donc c'est vrai qu'on aime bien le grand public aussi les artistes. Il y a un moment, on aime bien le grand public parce que c'est eux qui donnent l'argent. Non, mais il faut dire ce qu'il y a. Je ne veux pas être hypocrite avec vous. Donc bien sûr, là, par exemple, mon objectif au début du film, je me suis dit il faut que le spectateur et ça, le début du film, ça a été un gros problème pour moi, je me suis pris la tête dessus. Rien n'est plus important que le début du film. Après, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux un peu, après, par la suite dans la vidéo, tu peux un peu partir dans des délires. Mais attention, toujours rester dans une quadrure. Pas partir dans tous les sens. Mon objectif, c'était vraiment pas de faire du Judo-Roski ou du Tarkovski. Mon objectif, c'est de faire quelque chose, un concept plutôt grand public. Un film plutôt grand public. Donc dès le début, dès les dix premières minutes, il faut que l'objectif soit connu. Il faut que le mec qui arrive devant la vidéo, au bout de cinq minutes, il se dit « Ah putain, qu'est-ce qui va se passer ? » « Vas-y, j'ai envie de voir la suite. » Voilà, et ça, c'est très difficile. Ça, c'est très difficile. En fait, non, c'est pas tant difficile que ça, en fait. Mais, pour savoir, pour savoir si c'est réussi, c'est une chose que je conseille, et c'est une chose que j'ai faite. Là, les dix premières minutes de mon film, je les ai montré à plusieurs personnes. J'aurais dit « Dis-moi honnêtement à 100% et fais pas genre « Oui, t'es mon pote, alors dis pas que c'est cool. Dis-moi honnêtement est-ce que t'as été pris dedans ? » Le mec m'a dit « Ouais, ouais, j'ai envie de voir la suite. » Là, j'ai fait « Yes, yes ! » J'étais trop content. Objectif réussi. Tellement important. C'est vrai que c'est ultra important. Après, bon, il faut quand même tenir après la rythmique. C'est pas gagné. C'est très long d'être gagné. Mais vraiment, il faut que le mec, hop, il rentre dans la vidéo, il est pris dedans. Que l'objectif soit motivé. Deuxième condition. L'objectif doit être motivé. Le protagoniste doit faire partager son envie au spectateur. Si celui-ci ne comprend pas l'objectif, à défaut de l'approuver, il n'y a pas d'enjeu. Nous, nous en avons parlé plus haut. Donc oui, là, l'objectif, il faut le partager au spectateur. Il faut que ce soit, on va dire, il faut que ce soit tangible. Il faut qu'il le voit, il faut que ce soit compris. Ça, c'est vrai. Forcément, t'as envie d'être concerné, par l'action, tu vois. Ça, je trouve que c'est fondamental. Je suis entièrement d'accord. Qu'il soit particulièrement difficile, alors troisième point, il faut qu'il soit, il est indispensable qu'il soit particulièrement difficile au protagoniste d'atteindre son objectif. Il ne faut pas pour autant que ce soit trop dur ou, pire, impossible. C'est l'une des grandes difficultés du métier d'auteur dramatique que de savoir doser les obstacles. Nous allons y revenir amplement dans le chapitre suivant. Donc ça, c'est comme quand tu joues à un jeu vidéo, pour moi. C'est-à-dire que si tu joues à un jeu vidéo et tout est scénarisé, oh, voilà, regarde, tu passes une étape à l'autre, tu n'as aucune difficulté, regarde, là, oh, regarde, il y a un obstacle, tu as 10 secondes pour le voir arriver, il faut que tu appuies sur X en 10 secondes. Donc tu appuies sur X, j'y suis arrivé, hyper. C'est comme, en fait, c'est comme, on revient à la notion du travail, ce besoin de tuer l'ennui, il y a ce besoin de souffrir, de se donner, tu vois, pour trouver satisfaction derrière. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, en tout cas, j'ai besoin de, moi, je suis quelqu'un qui peut pas, il y a plein de gens, il y a plein de branleurs en France. Moi, contrairement à ce qu'on peut croire, je suis tout sauf un branleur. J'ai besoin de souffrir, d'en chier, tu vois, de rester 15 heures sur le montage pour que j'allais me coucher et dire, ah, ça, j'ai bien mérité, là, tu vois. Sinon, je me fais chier, j'ai envie de me suicider, tu vois. En fait, il faut se mettre dans la peau de ton personnage et te dire, il faut qu'il en chie, il faut qu'il en chie pour arriver jusqu'à cet objectif. Il faut pas que ce soit donné, tu vois. c'est-à-dire qu'Aladin, avant que, avant qu'il, là, exemple pour les Kikou, hein. Donc, Aladin, pour que, j'ai des mecs trop méprisants, ça. Aladin, pour que, pour que, qu'il puisse, qu'il puisse libérer le génie, eh ben, il faut quand même que Jaffar, il chope, il chope la lampe, il faut quand même qu'il arrive à rechoper la lampe, tout ça. Là, il y a un obstacle, tu vois. Est-ce qu'il va y arriver ? Donc, bon, on est dans un Disney, donc on se dit, ah, il y a un an, il y a arrivé, c'est surprenant. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on innove au niveau du scénario, aussi, en ne respectant pas à proprement parler. Il faut respecter l'objectif. L'objectif de base, il faut le respecter, ça me paraît évident. Mais, pour moi, la troisième règle, c'est une règle qu'il faut savoir, on va dire, un peu, il faut savoir lui donner des coups de genou, un peu, tu vois. C'est dire, ok, il vous doit surmonter des obstacles, mais on peut aussi jouer avec ça. On peut aussi jouer avec ça et dire que peut-être ça peut être trop facile de créer une déception, quelque part. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça et j'ai trouvé ça intéressant plutôt que, bien sûr, mais toujours quand même en gardant cette notion de difficulté. C'est important de casser les codes, aussi. Quand vous lisez ce genre de bouquins, lisez-le, mais dites-vous, il faut que je casse les codes parce que, qu'est-ce qui marche aussi, c'est les... qu'est-ce qui marche, c'est les choses... les codes de demain, en fait. Ça, c'est les codes d'hier. Ça, ce qu'on lit là, c'est les codes d'hier. Mais il y aura les codes de demain, c'est-à-dire les mecs qui auront su casser ces règles-là. C'est-à-dire que... Quand on avait le cinéma en noir et blanc, quand on avait des trucs hollywoodiens, on avait des films relativement basiques, finalement, sur le plan scénaristique. Je n'ai pas d'exemple qui m'est dans la tête, là, tout de suite, là. Pour moi, en fait, Kubrick a vraiment cassé tous les codes du cinéma. C'est pour ça que c'est un génie, Kubrick. C'est qu'avant, on avait des films, quand même, qui tenaient comme s'ils étaient cimentés dans un bloc, tu vois. C'est-à-dire que tu comprends l'évolution dramaturgique. Kubrick, lui, il est arrivé et il a complètement... Je ne saurais pas expliquer comment est-ce qu'il a fait. Il a complètement... Kubrick, c'est quelqu'un qui a cassé les codes, en fait. Il a cassé les codes des codes. Je pense à Orange Mécanique, par exemple. Orange Mécanique, tu saisis au début le conflit qu'il y a dans le personnage. Donc, les droguises, Alex, c'est un mec perdu et finalement, l'intérêt, il commence à germer chez le spectateur quand il commence à aller en taule. Là, tu te dis « Ah, peut-être qu'on a vu toutes les pires abominations au début. Tu te dis que son objectif, ça va être maintenant de se rattraper, de devenir meilleur. Tu vois ? C'est vraiment ça, Orange Mécanique. Au début, au moment où il vient en taule, tu te dis « Ah, Alex, il va s'améliorer. Il est en train de subir des expérimentations, une lobotomie, tu vois ? Une lobotomie qui va le rendre meilleur. Quand ils le mettent devant l'écran avec les yeux grands ouverts, je ne sais plus comment ils appellent ça dans le vie. Tu le vois sortir, ils font des expérimentations. Regardez, il est devenu... Il ne peut plus supporter la violence. Il vomit, il est par terre. Et tu vois, il retourne dans le réel. Il retourne dans le réel, tu te dis « Ah, ça a marché, c'est cool. On va vers un climax. Mais on va vers quel climax ? On va vers quel climax ? On ne comprend pas. Le climax, il arrive quand il retourne chez l'écrivain. Quand il retourne chez l'écrivain, l'écrivain avec les drouguises, le fameux écrivain avec qui il a violé sa femme, en fait. Le mec traumatisé, sa femme est morte, elle s'est suicidée. Là, le climax arrive. Tu te dis « Il va quand même se faire éliminer, mais il a quand même réussi à créer un sentiment d'empathie envers Alex. » En fait, c'est un monstre, le gars. Et tu te dis à la fin « Ah, tu es triste pour lui. Tu es triste pour lui. Tu te dis qu'il va mourir parce qu'il l'enferme en mettant en boucle la musique de Beethoven qui s'est prise dans les oreilles pendant ses séances de l'homotomie. Donc, il ne peut plus supporter la musique. L'écrivain se venge. Il le reconnaît que c'est lui qui a violé sa femme. Pour ceux qui n'ont pas vu le film. Je n'ai pas tout spoilé le film. Mais en gros, à la fin du film, il y a un contre-pied terrible où finalement, c'est quand même l'avidité et la méchanceté qui gagne. Et finalement, dans son statut premier d'énorme enfoiré, il revient dans son statut premier d'énorme enfoiré. En gros, à la fin. Si je ne veux pas spoiler la fin. Par rapport à ce que lui propose l'homme politique quand il est sur le nu. Et c'est un film extraordinaire, Orange Mechanic. Je veux dire, il a cassé tous les codes du cinéma. À la fin du moment, il a fait ça. Incroyable. C'est-à-dire que ce n'est pas une happy end Orange Mechanic, c'est une dark end. C'est la pire fin du cinéma. Orange Mechanic. Et la plupart des gens quand ils voient Orange Mechanic, ils se disent c'est quoi cette fin ? Ils ne comprennent pas. Parce que ça n'a pas été thérapeutique pour eux. Ces gens, on tombe sur une fin tellement noire. C'est tellement macabre. Mais c'est génial. Moi, quand j'ai vu la fin d'Orange Mechanic, j'étais en mode monstre, monstre. J'étais comme un fou. Tu vois, Kubrick, c'est pareil dans Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, je veux dire, couper son film en deux de cette manière avec le sergent Hartman, formation avec le sergent Hartman, baleine et tout. Et après, switcher, passer du moment, dire son film, première partie, première partie, on coupe la première partie, on passe à la partie guerre. Mais au moment où on passe à la partie guerre, il y a le moment de la première partie de la séance de la formation pour devenir une marine, en fait, un marine, je ne sais plus comment on dit, tout le monde préfère cette première partie parce que c'est la partie marrante. Alors que la deuxième partie est beaucoup plus sérieuse. On est dans la confrontation, on est dans le drame et il n'y a pas vraiment de climax en fait dans Full Metal Jacket. Il n'y a pas un moment où on se dit « Ah putain, ça y est là, on s'en... » Non, on est dans un moment de suspension. Je dis vraiment que Kubrick, c'est le meilleur réalisateur de tous les temps. Pour moi, Kubrick, c'est le meilleur réalisateur de tous les temps, de loin, de très loin. Tout ce qu'il avait, c'est pareil dans... Bon, Shining, on est sur quelque chose d'un peu plus classique, film d'horreur classique, mais même là, il se démarque largement. Là, Shining, on est sur une construction... Bon, à savoir que tous les films de Kubrick sont inspirés de livres. Mais il a su transcender les bouquins en fait. J'espère qu'il parle de Kubrick, ce petit enfoiré d'Olive Lavandier. Mais voilà, il faut savoir que Kubrick, il écrit ses bouquins, il les réalise à la base... Il prend un bouquin, il réalise... Orange Mécanique, c'est un livre, Shining, c'est un livre, Full Metal Jacket, ça, par contre, je ne suis pas sûr, ça. Barry Lyndon aussi, Barry Lyndon, là, on est sur un film... En fait, il a excellé dans tous les styles, c'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça que tout le monde doit regarder Kubrick en réalité. Il a excellé dans tous les styles différents du cinéma, tout en cassant les codes du cinéma. C'est ça qui est incroyable, je trouve. C'est vraiment ça qui est incroyable. Il faut analyser les films de Kubrick. Si vous voulez vous former dans le cinéma, regardez d'abord tous les films de Kubrick et analysez-les bien. Si vous voulez faire des choses... Essayez de faire des choses nouvelles. Et ne restez pas trop campés sur, mine de rien, c'est pour ça que j'aime bien critiquer et bien le vendier sur ses règles basiques, finalement. D'accord ? Bon, après, n'est pas Kubrick qui veut. Voilà, il faut avoir le cerveau de Kubrick aussi après, c'est pas évident, évident. On peut parler de Lynch, par exemple. David Lynch, c'est intéressant parce que David Lynch, c'est un mec qui n'utilise pas du tout toutes ces règles-là. David Lynch, il n'en a rien à foutre de mettre un climax, il n'en a rien à foutre de mettre une introduction. David Lynch, il fait du David Lynch. C'est genre essayer de regarder Éra Zered, c'est genre ni que ni tête, finalement, quelque part. C'est juste vraiment de l'art pour de l'art. Et c'est un mec qui a cassé les codes aussi. David Lynch, il a cassé avec Lost Highway, surtout. Mulholland Drive, je trouve que c'est un film le plus surcoté, alors que Mulholland Drive, en réalité, c'est pas son meilleur. Moi, je trouve que son meilleur c'est Éra Zered et Lost Highway. Lost Highway, avec Patricia Arquette qui est incroyable dedans. Népenthès, merci. Mais tu comprends, David Lynch, trop pour les hipsters. Bon, alors, la quatrième condition. Que le protagoniste soit animé d'un intense et inébranlable désir d'atteindre son objectif. Bon, forcément, voilà. À la limite, le troisième, le quatrième point. Donc ça, c'est le côté patriotique. Voilà. Ça, c'est le côté Marvel, le côté Disney, le côté il faut que le protagoniste soit animé d'un intense et inébranlable désir d'atteindre son objectif. Donc là, t'as plus qu'à mettre l'ère patriotique américain derrière, tu vois. C'est exactement ça. On ne doit pas avoir l'impression que cela ne lui coûtera pas trop d'abandonner en cours de route. Il faut qu'il aille de l'avant. Plus le protagoniste en veut, plus le spectateur se passionnera pour son histoire. Qu'on pense à Antigone qui est prête à braver la mort pour offrir à son frère une sépulture digne à Galilée, la vie de Galilée. Qu'est-ce que c'est chiant. Qui affronte la Terre entière et même la peste tellement son désir de savoir et de prouver est fort. Alors, en vrai, j'aime bien Galilée. Son histoire est intéressante mais en fait, c'est plutôt Antigone. Il me fait chier. À Baptiste, Jean-Louis Barraud dans Les Enfants du Paradis qui est balancé par la fenêtre par Avril, Fabien Loris et qui revient par la porte. En général, chez les gens qui en veulent, c'est l'inverse. On les met à la porte, ils reviennent par la fenêtre. À Aldi, Rosa Ruzel dans La Dame du Vendredi qui, pour obtenir un scoop, n'hésite pas à courser un témoin. Donc ça, je n'ai pas vu aussi. en tailleur et en escarpin et à l'arrêter par un plaquage de rugby. Ça, c'est un peu des exemples pour les prolos. Ethan, John Wayne dans La Prisonnière du Désert qui parcourt l'Ouest américain pendant une quinzaine d'années pour retrouver sa nièce. Voilà, bon bref, au vieux dans Une Histoire Vraie qui n'hésite pas à traverser l'Europe, l'Amérique sur sa machine. Il est génial ce film, Une Histoire Vraie. pour citer David Lynch qui fait du scénario pour prolo. David Lynch n'a pas fait que des trucs de perchés comme ils disent les prolos. Il a aussi fait des scénarios grand public genre Une Histoire Vraie. Donc, un mec qui décide de parcourir toute l'Amérique sur une tondeuse à gazon parce qu'il n'a pas d'autre moyen pour retrouver son ami d'enfance qui est malade et qui va mourir. C'est un très, très beau film. Vraiment, c'est un de mes films préférés. Ça, c'est beau. Là, dans ce contexte-là, le pro-cadéniste animé par une intense et inébranlable désir d'atteindre son objectif quand c'est mis dans les mains de Lynch. C'est génial. Donc, après, il sort d'autre... Alors, je vois le volo de Sinoïd Koukou. Le volo de Sinoïd Koukou qui est un film... On pourrait parler de Milos Forman. Milos Forman, c'est vraiment un super réalisateur. J'adore Milos Forman. C'est un monstre. Et je me vante à chaque fois de dire que j'ai vu Milos Forman en conférence à 20 mètres devant moi et tout qui nous parlait de volo de Sinoïd Koukou en PLS total. Je me suis masturbé sous le pupitre pour pouvoir déposer une croix dans une église. Alors, OK. Un Mac Murphy, donc Jack Nicholson, c'est trop bon français, c'est trop bon américain, pardon, dans le volo de Sinoïd Koukou qui a tellement envie de voir son baseball qu'il s'invente un match imaginaire devant un écran noir. Voilà, c'est forcément scène culte. À Hamad, dans Où est la maison de mon ami ? Je vais quand même les mettre sur un coin de bloc-notes parce qu'ils citent quand même des bons films. Il y en a que je n'ai pas vus dans le table qui demandent à sa mère la permission de sortir jusqu'à ce qu'elle cède. À Crimo dans l'esquive qui donne tout ce qu'il a. À Rachid en échange du rôle vers le qu'un qui permettra à Crimon d'être aux côtés de la jeune. À Gabriel dans le tout premier épisode de Desperato Swives qui va jusqu'à tondre sa pelouse à minuit en tenue de soirée pour empêcher son mari de découvrir qu'elle couche avec le jardin. Donc ça, c'est sûr que c'est vrai. C'est vrai, mais moi, dans le film, c'est aussi une règle que j'ai appliquée. C'est-à-dire qu'il y a un personnage dans mon film qui est animé par quelque chose. Il doit le faire. C'est fondamental pour lui et c'est vrai que ça permet aux gens de se sentir concernés par son aventure. Comme Indiana Jones qui va trouver un... un joyau dans le temple, je ne sais pas quoi, je n'aime pas Indiana Jones. Ça me fait chier. Ou, je ne sais pas, Jurassic Park, le film le plus surcoté qui est un avet total. Je dis ça exprès pour vous énerver. Non, j'aime bien Jurassic Park. Il faut remettre les méchants dinosaures dans la cacage sinon, il n'y a pas d'objectif. Mais c'est vrai que c'est ça. C'est que... c'est comme quand on nous raconte une histoire, en fait, on se dit et là, John rentre enfin dans le temple. Avec la musique derrière, il voit devant lui le joyau, ce joyau qu'il a tant espéré de trouver durant les 45 minutes du film. Il a traversé des étendues, des marécages, des montagnes. Il a sauté par-dessus des ravins. ça me fait penser à Sacré Graal. Sacré Graal. J'adore Terry Gilliam. Terry Gilliam, c'est un énorme troll du cinéma et lui, il casse les codes aussi, Terry Gilliam. Je vous conseille de voir en priorité Sacré Graal et Le Roi Pêcheur. Le Roi Pêcheur qui est aussi un de mes films préférés. J'adore ce film. Il est magnifique. En plus, avec... avec... avec ce monstre. Ce monstre. Ce monstre. Putain. Les mecs qui jouent dans The Big Lebowski. Quel connard. Pour avoir oublié son... Je suis vraiment une merde. Là, je peux dire que je suis une merde. Et j'oublie même l'autre acteur. C'est une honte. Corrigez-moi. Corrigez-moi. C'est une honte. Moi, comme ça, des fois, j'ai des trous de mémoire d'acteur. Ça m'arrive très souvent. Et son dernier film, Don Quijote. Je ne l'ai pas vu. Putain. Pourtant, j'ai vu tous les Terry Gilliam et je n'ai pas vu son dernier film. Mais Sacré Graal, pour revenir à Sacré Graal, ça, c'est un film qui... qui casse les codes, quoi. Qui casse les codes du cinéma. C'est un peu comme... C'est comme Jodorowsky dans La Montagne Sacrée. À la fin, Jodorowsky, il filme le plateau télé, quoi. Il filme le chef opérateur qui a la caméra, qui filme l'action. Le mec, il se met... Il casse carrément dans le 44ème mur pour dire « Je n'en pas les couilles, quoi, de votre faim. » Jeff Bridge, voilà, merci. Putain, Jeff Bridge. Voilà, c'est avec lui, quand même. C'est un super acteur, Jeff Bridge. Oh, putain. Mais je n'ai pas le droit de payer... Attends, attends, ça, ça, merde. Je n'ai pas le droit de payer son blaze. En plus, il est ultra connu, quoi. C'est un scandale. Ça, c'est quand je parle trop, en fait. Vous êtes obligés de me le sortir dans le chat. Robby Williams. Mais putain, mais Robby Williams, quoi. J'oublie Robby Williams. Le mec le plus connu du monde. Robby Williams. C'est avec Jeff Bridge et Robby Williams. C'est quand même deux acteurs monstrueux. Et je pense que c'est le meilleur film de Robby Williams, au passage. C'est là où son jeu d'acteur a été le mieux exploité. Finalement. Un peu comme quand il exploite le... En fait, Eric Williams, il a le don d'exploiter le talent de ses acteurs à 100%. Et malheureusement, c'est un réalisateur qui n'a pas trop de fame. Il est connu pour Brasil, alors que Brasil, c'est l'un des de son meilleurs, au fond. C'est comme, par exemple, dans... Dans Zéro Théorème, Zéro Théorème, il arrive à exploiter le talent d'acteur de Christopher Waltz, qui est un super acteur. Christopher Waltz, c'est ça. Christopher Waltz, Christopher Waltz, pardon. Il arrive à l'exploiter à 100%. Donc, ça vaut le coup de se pencher sur ce réalisateur. Mais il casse les codes. C'est un mec qui casse les codes et qui ne va pas forcément chercher le climax. Il ne va pas forcément essayer de créer chez le spectateur cette envie, on va dire, cette envie absolue de savoir, comment dire, l'envie de ce qu'il disait, il faut qu'il réussisse, il faut vraiment, on est derrière lui, on veut savoir où est-ce qu'il va. On est animé par une intense et inébranlable d'atteindre son objectif. Ça, c'est quelque chose qu'il ne va pas créer chez le spectateur. Il s'en va les couilles. Quand on regarde son film, on sent qu'on n'a pas cette envie. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que en fait, c'est le béaba du scénario tout ça et si tu veux, tu peux faire de la merde, en fait, c'est intéressant de se dire ça aussi. C'est pour ça que c'est un peu facile de s'en tenir qu'à ses règles. Tu peux faire de la merde, en fait, et tu appliques juste ses règles et tu verras que les gens seront quand même prises. C'est pas pour rien si les gens aiment bien Plus Belle La Vie ou les séries lambda qu'on peut voir. Je voyais des paris Desperitus Vives. Desperitus Vives, au fond, on est tous pris parce que ça marche comme ça sur notre cerveau. Mais au fond, on sait tous que c'est une série pour aller de prolo, tu vois. Mais on est tous pris dans le mécanisme où on veut savoir des choses. Alors, c'est un peu neuneu au fond, tu vois. En fait, tu peux appliquer ces règles, faire des trucs basiques et ça marchera parce que le cerveau de l'humain est fait comme ça et il sera pris dans le truc qu'il voudra savoir. En fait, ça s'apparente à du voyeurisme. C'est comme tu regardes ton... Je sais pas, imaginons que tu es un pervers. Tu vois que tous les jours, ta voisine, elle sort ses poubelles peut-être trop bizarre. Elle sort un sac poubelle à 18h tous les jours. Mais what ? Why ? Why ? Tu l'as remarqué, tu vois. Tu l'as remarqué deux, trois fois et du coup, tu te mets à ta fenêtre à 18h, tu regardes putain, mais qu'est-ce que ça ? Et là, ça y est, là, t'es pris par quelque chose. C'est aussi simple que ça quand en vrai. Et tu veux savoir, tu veux pousser plus loin, tu veux savoir. Tu fais ça dans le scénario, tu crées un petit truc comme ça genre fenêtre sur cours de Hitchcock. Tu crées... C'est un bon exemple, tiens, fenêtre sur cours. Qui suscite le côté pervers chez les spectateurs. Tu veux aller plus loin, tu vois. C'est ça les séries. C'est aussi con que ça, quoi. En fait, c'est con. Faire un scénario, c'est s'inspirer de la vie, quoi, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que la fiction, c'est en dessous de la réalité. On dit souvent, la fiction, c'est quelque chose qui est en dessous de la réalité parce que dans la réalité, tu trouves la fiction et tu trouves les histoires plus passionnantes puisque tu les vis directement et pas sur ton écran. La fiction sera toujours en dessous de la réalité. On ne pourra jamais la superposer. À part peut-être si on arrive à un stade, à part le stade, si on développe le stade de la réalité augmentée. Ça, par contre, la réalité virtuelle, le casque, tout ça. Là, on peut peut-être dépasser la réalité. Mais là, on atteindrait sûrement des cas de psychologie assez graves. Je pense à des maladies mentales qui pourraient rendre les gens schizophrènes complètement déconnectées. Les gens veulent camping. Voilà. C'est ça. C'est que la plupart des gens, ils veulent voir camping. Ils veulent voir Jean-Jean. Est-ce qu'il va sauter Jeannette ? Ah, qu'il a lâché une blague ! Poète, poète ! Ah, putain, quel film de merde, quand même. Quel cauchemar, quel cauchemar. C'est un cauchemar, Franck Dubas. Faut dire ce qu'il y a. C'est marrant quand t'as 12 ans, quand tu découvres la vie, mais après, c'est un cauchemar. Premier extrait du chapitre 4, caractérisation. Le prince charmant d'un couple fusionnel. Alors là, voilà. Là, je crois qu'on va parler des scénarios qui intéressent plus les femmes, j'ai l'impression. Autre personnage discutable et couronné de succès, Jacques, le DiCaprio dans Titanic. On parlait Titanic. À côté de qualités narratives et spectaculaires indéniables. Bon. Les qualités narratives... Voilà. Je ne s'appelle pas ça des qualités narratives et spectaculaires. Des qualités spectaculaires, le film lui doit, à mon avis, une partie de son attrait. Car Jacques est ce qu'on appelle un sauveteur avec un grand S, qu'on en juge en l'espace de quelques jours. Il sauve Rose du suicide, de l'ennui, de la fragilité, du mariage, de l'aristocratie et une deuxième fois, de la mort. Et en plus, il fait tout cela en sacrifiant sa propre vie. C'est très malin de la part de James Cameron. C'est vrai que James Cameron, c'est un gars qui a tout compris au scénario et comment attirer le prolo de base. Lui, il a tout compris. Ce n'est pas pour rien qu'il a dépassé le record de son propre film. Avec Avatar, il a fait de mieux. Il avait le record avec Titanic, il a refait un record avec Avatar. Ce n'est pas pour rien. Lui, c'est le mec qui a compris comment faire de la thune. C'est pour ça que pour moi, James Cameron, il m'inspire aussi. Parce que moi, je veux être plus riche que James Cameron. Je vais essayer de battre James Cameron. On va essayer. On fera un Titanic pour les prolos, un truc à la con. En créant un personnage de super sauveteur quasiment aussi fort que le Christ, le scénariste de Titanic te propose le prince charmant. Je le ferai si j'arrive à avoir suffisamment de thunes. Après, je ne dénigre pas, je respecte grandement James Cameron. Je tiens à le dire parce que c'est un mec à chaque fois, il a commencé à faire un petit film je ne sais plus comment il s'appelle. Déjà, il était à la pointe de la technologie parce qu'il avait accès, il connaissait des mecs qui bossaient dans les effets spéciaux. Et lui, ce qu'il a fait avec Terminator déjà au plus tôt, il a essayé d'innover avec ces effets spéciaux. Donc, il est parti de rien. De rien. Bon, il est parti quand même, il a quand même bossé pour des gens. Merci, il n'y a pas de temps pour ton follow. N'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à follow, je fais un peu de pub. à follow la chaîne. Merci aux nouveaux arrivants qui sont arrivés grâce à Meli qui a publié sa vidéo, qui a publié Cornouille sur sa chaîne. Merci encore parce que ça m'a... J'ai eu plus 30 followers donc merci, ça a été super plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à l'atelier des abonnés. Vous scrollez un peu vers le bas, vous pouvez vous en tirer à ce concept justement. C'est un concept où on essaye un peu de casser les règles du scénario. On essaye un peu de casser les règles du scénario. Merci Othélie Gay et Ressa mais je croyais que tu me followais déjà. Scrollez un peu vers le bas et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le 13 avril. Le 13 avril, voilà. Ouais donc Gisele James Cameron c'est un mec quand même qui a innové dans les effets spéciaux. Il savait que ce qui intéressait les gens c'est le boom bim badaboom c'est là au standard. Il a gardé ses règles. Bon après c'est pas un mec qui on va dire qui a fait du... C'est pas... On va dire c'est plus... Pour moi c'est plus un business man finalement qu'un artiste. Au sens propre du terme, c'est un mec qui fait plus du business qui fait de la thune plutôt qu'un artiste parce qu'au fond Avatar bon c'est joli mais moi je trouve que le scénario c'est de la merde. C'est comme Titanic voilà c'est basique comme tout quoi. C'est des trucs qui vieilliront mal en fait. Dans 50 ans on dira oh putain c'est comme aujourd'hui tu regardes les vieux films en noir et blanc scénario basique ils vont vivre le même sort il n'y aura pas d'intérêt à regarder ces films. Ils vont devenir ras-bites forcément. Donc pour moi c'est pas de l'art énormément parce que merci Turbo Poutre DX à chaque fois à chaque fois qu'il a sorti un film j'ai rematté attendez je vais me remettre en tête tous ces films à James Cameron et puis c'est quelqu'un aussi qui se bouge le cul en fait c'est voilà donc ça j'ai du respect pour les gens comme ça parce que c'est des gens qui on peut dire ce qu'on veut c'est des gens en fait ils ont bossé comme des fous ils ont bossé comme des fous ils ont innové quand même le cinéma ils ont fait grandir le cinéma finalement donc gros respect gros respect à James Cameron qui pèse un maximum n'empêche donc il faut pas il faut voilà c'est ce que je veux dire il faut pas faire son connard de puriste c'est pas de l'art non non moi j'ai gros respect pour James Cameron il a fait il a commencé avec Xenogenosis après il a fait Terminator qui s'est démarqué ensuite il y a eu Alien Le Retour Abyss Abyss qui est un très bon film j'adore Abyss c'est un bon film Abyss franchement Alien Le Retour c'est un bon film Terminator aussi en fait c'est un bon film quelque part c'est des bons films franchement Terminator c'est culte quoi et à chaque fois vous pouvez vous intéresser à la thune qui s'est faite il a mis un certain budget et à chaque fois il se faisait au moins le double des bénéfices et à chaque fois il mettait il avait de plus en plus de thunes et il réinvestissait sa thune pour regagner plus d'argent derrière quoi donc franchement il a il a quand même c'est quand même un génie et tout ça pour à chaque fois grandir 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 sa trésorerie pour en arriver à Avatar et là il s'est fait des milliards et des milliards donc vraiment son parcours il est quand même très respectable dans le sens où il a bien géré son parcours il a vraiment bien géré son parcours c'est vraiment propre et bravo pour moi je dis c'est mérité c'est gégé c'est un mec qui a tout compris c'est un mec qui a tout compris qui vient sacrer intéressez-vous au budget de ses films et aux recettes qu'il a fait sur ses films intéressez-vous à son parcours très intéressant de s'intéresser au parcours de James Cameron à savoir qu'il s'est il s'est attiré plein d'ennemis et tout il y avait plein de mecs qui le critiquaient et tout et moi j'aime bien ça et il les a tous enculés quoi ça j'aime bien je trouve ça très respectable donc on disait voilà donc il sauve Rose du suicide de l'ennui de la frigidité du mariage de l'aristocratie deuxième fois de la mort et en plus il fait tout cela en sacrifiant sa propre vie c'est très malin de la part de James Cameron en créant un personnage de super sauveteur quasiment aussi fort que le Christ le scénariste de Titanic te propose le prince charmant que beaucoup d'hommes rêvent d'être et que beaucoup de femmes rêvent de rencontrer voilà il a tout compris quoi c'est qu'on touche les hommes et les femmes malheureusement mesdames et mesdemoiselles dans la vie la vraie les princes charmants n'existent pas sauf Pianizza moi je suis un pur prince charmant moi c'est vrai moi je suis moi je ferai tout pour ma meuf je suis je suis une espèce de Leonardo DiCaprio réincarné en vrai les princes charmants n'existent pas donc ça c'est faux c'est faux il a vendié ce n'est pas bon décrire ça il a vendié dans votre livre j'existe Titanic propose une vision de l'amour destiné à des enfants de 4 ans sauf moi heureusement que je suis là je suis là aussi pour mes abonnés moi je suis là une jeune femme souffre et le lieu de se prendre en charge et de trouver en elle-même son sauveteur intérieur avec un petit S elle tombe sur le beau Leonardo avec son esprit libre sans sens du sacrifice et sa philosophie de moine bouddhiste de 75 ans bon là il exagère un peu bref les femmes qui ont rêvé d'un Jacques pour leur propre vie en voyant le film risque en voyant le film risque à mon avis d'être terriblement déçu bon là Yves Lavandier c'est à mon avis tu t'es fait larguer par tes femmes là on sent la frustration d'Yves Lavandier à travers les il a dû se faire larguer par ses femmes et dire ouais mais non ça n'existe pas le prince Norage Norage Yves Lavandier là d'être célibataire on remarquera en outre que Titanic décrit la première phase d'une histoire d'amour la phase fusionnelle c'est la phase où tout va bien où 1 plus 1 égale 1 où l'autre n'a que des qualités où l'on est amoureux où les émotions sont fortes et délicieuses on peut regretter que le cinéma tout comme le théâtre ou la littérature s'intéresse moins à la deuxième phase d'une relation sentimentale et surtout pas à la troisième celle où 1 plus 1 égale 3 il soit l'autre et le couple on peut regretter que le cinéma tout comme le théâtre ou la littérature s'intéresse moins à la deuxième phase d'une relation sentimentale et surtout pas à la troisième celle où 1 plus 1 égale 3 il soit l'autre et le couple l'immense majorité des histoires d'amour décrivent en effet le moment qui précède ou qui suit immédiatement la rencontre la suite comme dans les contes de fées implique que le couple que l'on puisse montrer que l'on puisse montrer à des spectateurs était une vie de couple qui résiste au temps oui oui non mais c'est sûr non mais je suis d'accord mais bon je dis ça parce qu'en ce moment je suis en couple mais c'est vrai que quand je serai célibataire j'ai dire ouais il a raison c'est vrai que c'est ça un peu ça la vie en vrai mais bon je serai jamais célibataire car j'ai trouvé un pas de ma vie on dit tout ça les mecs jusqu'à ce qu'elles nous larguent on trouvera plusieurs explications à cette lacune assourdissante d'abord le fait que la partie lune de miel d'une relation amoureuse en vrai c'est c'est vrai que les hommes on est plus guerriers à vouloir entretenir une relation que les femmes c'est vrai que c'est souvent les femmes qui larguent les mecs en réalité ça c'est sociologique j'espère que je vais pas me retrouver dans ce cas de figure si tu me regardes tu te reconnaîtras je comprends plus rien donc Yann je vais t'expliquer si tu comprends rien là c'est vraiment que t'es un rendum parce que c'est la base de Disney de tout là ce qu'il raconte c'est la base de Disney et en fait Titanic James Cameron il a utilisé les règles Disney genre oui ah ils vivent les règles du conte si tu veux faire un film à succès tu fais les règles du conte voilà parce que si tu fais un truc ciblé que pour les mecs ou si tu fais un truc ciblé que pour les meufs tu fais une histoire d'amour c'est vrai que Titanic ça rassemblait c'était le cocktail qui allait fonctionner c'est dire on prend tiré d'une histoire vraie tiré d'une histoire vraie déjà ça ça attire du monde tiré d'une histoire vraie histoire d'amour attire les deux sexes euh catastrophe tu mets ces trois cocktails là t'es obligé de faire un succès après il faut avoir les jeux d'acteurs derrière il faut avoir le budget mais tu fais ça t'es obligé d'avoir le succès c'est à dire les femmes les nanas comme il dit qui veulent voir le prince charmant et tout le conte de fées oh la la il est ces trois un homme qui se donne pour sa femme les femmes adorent ça les femmes adorent les hommes qui se donnent pour elle c'est pour ça qu'elles vivent les femmes en général c'est genre elles veulent être désirables pour que le mec se fasse la cour il se donne il donne tout le mec il est là il donne tout DiCaprio il donne tout pour Pecho qui a que quête il veut mettre sa quequette dans Kequette Winsley tu vois et puis de l'autre côté on veut montrer le mec entreprenant le mec qui y va donc les hommes aussi ils se sentent concernés ils sont derrière DiCaprio ils disent ouais putain tu vas là Pecho et on attend tous ce moment là on attend ce moment là tu vois tous vous avez tous aimé Titanic même moi moi je vais le dire c'est un film basique mais on aime tous Titanic au fond, tout le monde aime Titanic c'est euh les mecs qui diront ouais mais non c'est un film pour les gonzesses c'est juste les mecs qui sont en train de discuter avec d'autres mecs qui veulent faire genre ouais mais je suis trop viril et tout, c'est le c'est la stupidité masculine ça mais tout le monde aime Titanic parce que une fois que le moment de chasse est terminé après il n'y a plus d'intérêt c'est genre ah bah voilà ils sont pécho ils vont vivre heureux ensemble, mais là bim, là on met le moment de la catastrophe, hop le Titanic qui coule et là la deuxième partie du film qui dure une heure pendant une heure et ils disent que le Titanic c'est que j'ai rematté Titanic pour analyser le film ils disent oh oui le Titanic va couler dans une heure et du coup ils font en sorte que le timer du film dure une heure pour qu'on vive vraiment les une heure du moment où le Titanic coule donc là à ce moment là, après il y a la catastrophe et là on est reparti en fait on est reparti, la chasse est terminée et c'est là où je dis vraiment il est bon James Cameron je suis trop viril je suis trop viril, j'aime pas Titanic ouais moi aussi là on va regarder des films de voiture parce qu'on a des gros fils de pute oui oui on connait merci twist 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 mais c'est là où James Cameron il s'est dit première partie, moment de chasse ça y est il l'a eu ils sont ensemble ils ont vécu quelque chose et c'est comme dans la vie en fait ce qui est cool c'est le moment de chasse voilà c'est la chasse c'est pas pour rien qu'à l'époque les nobles pour se divertir ils allaient chasser aujourd'hui on joue à la console mais c'est pas pour rien quand on joue à des jeux on est dans l'optique d'acquérir du score on chasse une fois qu'on l'a après il n'y a plus d'intérêt en fait l'ennui revient on revient au terme ennui souffrance c'est qu'une fois que tu as fini la chasse après l'ennui s'installe d'où ce qu'il dit en fait la réalité c'est qu'une fois que tu es avec ta copine une fois que tu es avec ta copine l'ennui s'installe le quotidien s'installe et c'est là où on reconnait les mecs qui sont prins charmants c'est que le mec qui et c'est comme la nana en fait en fait la plupart des couples ce qu'il dit c'est vrai c'est que la plupart des gens ils sont plan plan en fait c'est qu'une fois que c'est fini en fait on fait plus d'efforts quoi on dit oh bon c'est bon je l'ai acquise pourquoi je ferais des efforts alors qu'en fait c'est pas comme ça qu'il faut vivre en réalité il faut toujours divertir son quotidien faire de nouvelles choses sortir voilà mais la plupart des gens c'est des beaufs alors ils sont là ils regardent la télé ils essayent pas de faire des choses nouvelles je sais pas tu vois moi je suis un mec qui fonctionne pas comme ça moi j'essaie toujours de divertir ma nana tu vois pour qu'on fasse des trucs cools et tout qu'on s'amuse quoi sinon c'est chiant tu vois c'est de la merde mais la plupart des gens se laissent vivre et c'est vrai qu'il a raison c'est qu'après on sait tous comment ça se passe mais en fait je dis qu'il est pessimiste et je pense que c'est que c'est c'est un mauvais plan cul ils l'avent dit je pense que c'est un mec plan plan je pense que c'est un mec plan plan pour dire ça parce qu'en vrai dans la vie tu peux faire perdurer ton couple faut juste alimenter la magie tout le temps quoi il faut savoir c'est une chose qu'il faut savoir faire mais c'est vrai que les femmes sont cruelles et des fois elles nous laissent tomber du jour au lendemain ça c'est vrai que toutes des ça je le calme pour les mecs virils je dis ça ouais toutes des trop virils pas pédé pas pédé pas pédé mais voilà j'ai dit que James Caron il est fort parce que moment de chasse terminé hop on prend le scénario le climax en gros on croit que le climax en fait le climax s'installe le climax s'installe après qu'ils aient couché ensemble dans la bagnole là là ça y est le Titanic commence à couler là le climax est installé donc après on met de côté DiCaprio et Kate Misley et là on s'intéresse à la catastrophe et là du coup on est relancé on est relancé on est pris dans l'action et on trouve un intérêt au film quoi donc oui il a raison il a raison James Cameron est quelqu'un de très malin en fait quelqu'un il a su s'approprier un fait tiré un fait réel il a su le le romancer en fait de il a su construire son scénario qui en fait se tient sur un bout de papier cul et voilà les choses les plus simples sont celles qui marchent Disney propose une vision de l'amour dessinée à des enfants de 4 ans une femme souffre et voilà et les femmes c'est pour ça que la plupart des nanas allaient revoir Titanic à l'époque quand elle était sortie en salle c'est parce que voilà c'était le moment c'était ultra romantique quoi et moi j'ai une deuxième lecture de Titanic qui peut vous intéresser la lecture noire que personne peut venir que personne ne veut entendre la lecture dark la lecture complotiste moi j'adore j'adore m'imaginer trouver j'adore m'imaginer que le alors c'est sûrement pas le cas que le mec qui a fait le scénario en fait il y a une deuxième lecture qui s'est imaginé que seuls les pétés de la carafe vont trouver moi pour moi Titanic c'est le prolétariat au service de la bourgeoisie tu vois il y a cette lecture critique dans Titanic qui est intéressante c'est pour ça que je trouve Titanic c'est vraiment un film intéressant entre les points c'est qu'on est tous dans un même bateau en fait qu'on soit pauvres et riches on est tous dans le même bateau si la coque pète on coule tous tu vois c'est aussi une critique de la société Titanic je pense qu'il y a souvent des gens qui ont dû voir cette critique là qui est très intéressante c'est à dire que dans le Titanic t'as les classes pauvres merci pas de doute c'est moi merci merci pour ton follow t'as les classes pauvres et au dessus t'as les premières classes quoi mais s'il y a un truc qui pète on coule tous finalement et c'est une critique de la société c'est à dire que si un jour on le voit avec les gilets jaunes s'il y a un truc qui se pète on est tous morts en fait il va y avoir c'est la guerre en gros tu vois et pour moi en fait le lien le lien entre DiCaprio et Ken Winsley c'est la petite bourgeoise qui veut se donner des sensations dans sa vie et qui trouve qui se prend le petit prolo beau gosse pour se divertir tu vois et c'est ça la vie en fait c'est aussi triste que ça mais ça c'est ma vision noire des choses alors lui il dit oui elle trouve l'amour et tout mais en fait au final elle est extrêmement arrogante cette femme quand vous regardez le film très arrogante très égocentrée sur ses petits problèmes alors qu'elle a tout pour elle mais non ça va pas et tout donc ma deuxième vision dark c'est je prends le petit prolo et je l'aime et tout mais au final quand je suis sur mon quand je suis là en train de flotter sur mon mon putain de de ma putain de planche de planche en bois mon petit prolo que j'ai aimé il m'a diverti mon petit moment divertissement tu restes dans l'eau tu crèves de froid moi je voilà tu m'as diverti maintenant c'est moi qui suis riche c'est moi qui ai tout pour moi tu gèles sur place et tu fermes ta gueule parce qu'au fond elle était suffisamment grande c'est le débat de Titanic cette putain de planche de merde vous regardez les plans DiCaprio il avait large la place de se caler dessus mais non je reste dans l'eau je mourrais pour toi la bourgeoisie je préfère venir geler pour toi la bourgeoisie là et là là j'ai mis un gros tacle à Lavandier Lavandier c'est dommage que t'aies pas que t'aies pas écrit ça sur Titanic peut-être qu'il va faire cette critique pourquoi tu nous parles pas de cette putain de planche en bois sur laquelle et cette pétasse cette pétasse de rose à la fin sur laquelle elle aurait pu caler notre petit prolo de Jacques plutôt que nous le laisser dans l'eau là en train de mourir de froid hein pourquoi aussi grosse incohérence je sais pas t'es grosse incohérence c'est que la nana elle est sur sa planche sa planche en bois normalement les gens qui sont tous les jours qui sont en train de geler autour ils seraient pris par la panique il y en a normalement ce qui aurait dû se passer c'est qu'ils auraient tous dû se ruer sur cette putain de planche sur laquelle est rose pour essayer de monter dessus quitte à la tèche et survivent quoi réflexe de survie et ça se passe pas comme ça non les gens ils restent dans l'eau ils se laissent crever de froid on dirait les théories de JV où en fait le terreau il est mort depuis le début et tout le reste n'est qu'un rêve c'est quoi ça cette théorie ça non ça par contre c'est tiré par les cheveux qui veut s'émoustiller ouais voilà c'est que les gens ils voient tout de manière romancée tout dire ah là c'est une histoire d'amour moi en fait je vois la bourgeoise qui veut se divertir en chopant le petit prolo beau gosse et puis voilà tu vois c'est vraiment ça après leur histoire elle est belle en soi on sent que qu'elle retourne quand même elle retourne elle redescend pour le libérer parce que l'autre il l'a menotté là dans la chambre elle le libère bon il s'aime on sent que c'est un amour sincère quand même tu vois et puis on sent que ça dépasse tout quoi voilà c'est ce qu'on aime dans l'amour c'est que c'est au dessus de toutes ces classes sociales à la con quoi on remarquera en outre que Titanic décrit la première phase d'une histoire d'amour c'est beau c'est comme cette musique de World of Warcraft énorme cette musique la phase fusionnelle ah bah voilà ah bah attends attends ah bah c'est ce que je disais sans l'avoir lu j'ai speedroné de Lavandier c'est la phase où tout va bien où 1 plus 1 égale 1 où l'autre n'a que des qualités où l'on est amoureux où les émotions sont fortes et délicieuses on peut regretter que le cinéma tout comme le théâtre ou la littérature s'intéresse moins à la deuxième phase d'une relation sentimentale et surtout par la troisième celle où 1 plus 1 ah bah non attends je relis la même chose pardon bah non en fait je relisais Lavandier inconsciemment l'immense majorité d'histoire d'amour décrit en effet le moment qui précède ou qui suit ouais c'est une conte de fées ouais d'accord ouais on retrouvera plusieurs explications à cette lacune assourdissante d'abord le fait que la partie lune de miel d'une relation amoureuse est la partie la plus forte en émotions et en spectacle le fait aussi que beaucoup d'artistes se projettent dans ce qu'ils écrivent et sont plus habitués à tomber amoureux qu'à faire vivre plus habitués à tomber amoureux qu'à faire vivre une romance sans la durée oui ça c'est vrai et ça c'est d'ailleurs c'est le mal de notre société aussi les gens ne savent pas faire vivre leur romance ils savent juste tomber amoureux après derrière ils savent pas ils savent pas mettre de la magie dans leur vie de merde ses fils parmi les exceptions c'est à dire les oeuvres qui s'intéressent à la vie de couple après la phase fusionnelle on peut citer Voyage en Italie ou la 7ème saison Desperate or Survive avec le couple Tom Linette ok ou encore un court métrage ironiquement intitulé âge ingrat dans lequel un vieux couple est mis à l'épreuve au moment de fêter ses 30 ans de mariage ses exceptions démontrent qu'une vie de couple qui résiste au temps n'est pas nécessairement une vie exempte de conflits on peut aussi citer bien sûr des récits dans lesquels la phase 2 du couple s'éternise comme un jour sans pain le chat mariage qui a peur de Virginia Woolf putain j'ai lu le bouquin mais j'ai pas vu le film ah non y'a pas de film d'accord je crois qu'il y aura scène de la vie conjugale une femme sous influence l'usure du temps nous ne vivrons pas ensemble mais devant ces cas aussi désespérant on aurait presque envie de retomber dans les bras de Jack ok d'accord c'est intéressant ça il y a un père qui sait jouer au romantique bien sûr moi je suis un énorme romantique moi je suis un sentimental je suis pas un je comprends bien les femmes en fait dans ma famille il y a énormément de femmes en fait il faut savoir c'est vrai on est très peu de mecs je parle de mes cousins cousines en fait on est que deux donc j'ai connu énormément de femmes dans la vie donc moi je suis pas trop discussion de beau viril je trouve que les mecs sont assez inintéressants quand ils discutent ensemble la plupart du temps c'est vraiment des et la plupart des mecs intéressants c'est des mecs assez efféminés finalement les autres c'est pédé pas pédé moi pas pédé ça c'est marrant 5 minutes mais bon nique ta mère salut 7 pof 7 l'amour c'est comme tout le reste une histoire qu'on se raconte oui c'est vrai c'est vrai tu as raison et il faut savoir en fait moi je pense que l'amour c'est un investissement il n'y a pas d'amour si il n'y en a qu'un qui crée une histoire et que l'autre il n'est pas réceptif ou si il n'y a personne qui crée d'histoire et c'est juste oh c'est mieux ensemble pour se reproduire tu vois ce que je veux dire en fait c'est ça l'amour c'est on est deux ensemble et on décide de se créer une histoire et de la pimenter et on va tout faire pour pimenter cette histoire c'est en fait en fait avoir une relation amoureuse ça veut dire je m'investis dans cette relation amoureuse sinon il n'y a pas de relation amoureuse au bout d'un moment il y en a un qui se lasse et il se barre en fait c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui diversent mais en fait c'est le problème c'est que si ça marche pas aujourd'hui c'est que la plupart des gens c'est comme il le dit là l'avant d'hier 7 pop 5 7 merci pour ton follow merci à toi 7 pop 5 7 7 c'est un peu compliqué comme blase c'est qu'une fois qu'ils ont vécu leur romance qu'ils ont chassé ils sont mis ensemble après ils créent pas de magie et après on est sur des couples plan plan comme tu peux les voir au restaurant qui sont là ils se regardent dans le blanc des yeux oh fais quoi ou les couples moi j'adore les couples dans la rue qui marchent le mec il speedrun devant et il laisse sa femme derrière c'est tellement triste c'est genre non je la connais pas je trouve que c'est tellement abominable c'est le mec vous avez déjà vu ces vieux couples le mec il trace devant et t'as sa femme qui suit derrière tu vois et t'as l'impression qu'en fait il se parle plus tu vois genre bon on fait la promenade mais c'est parce qu'il faut la faire c'est pas là on sort mes mères dans le pas-parc on sort mes mères dans le pas-parc c'est un peu comme s'il promenait son chien c'est tellement glauque la pauvre j'ai beaucoup de et c'est vrai que souvent c'est quand même à l'homme de faire l'effort parce que la femme est en attente la femme est en attente que l'homme crée le spectacle en fait tu vois c'est le mec qui crée le spectacle donc si le mec crée pas le spectacle bah en général la femme elle se fait chier après ça donne des femmes aigrées après ça donne des féministes ça donne des féministes ça donne des meufs sur twitter voilà ce que ça donne en vrai moi c'est l'inverse dans la famille il y a plus d'hommes que de femmes moi j'aurais bien aimé avoir des frères j'aurais bien aimé avoir un frère un grand frère ça doit être cool d'avoir un grand frère c'est que tu penses tout de suite au grand frère de Malcom tu vois est-ce qu'il y a des gens qui ont jamais regardé Malcom c'est vraiment bien comme série Malcom c'est une vraie critique de la classe moyenne et de la vraie classe moyenne et drôle c'est vraiment drôle quoi c'est une très bonne série Malcom bah oui créer du spectacle en permanence ça m'a fait chier les meufs pourrait aussi te bouger le cul oui mais les femmes les femmes sont dans la réception et ça c'est sexuel en fait tu vois ce que je veux dire les femmes sont dans l'attente c'est à l'homme en fait de faire le boulot parce que les femmes derrière elles portent le gosse elles en fait la femme il faut se représenter ce que c'est qu'être une femme et être une femme c'est très cruel en fait c'est à dire que tu dois être belle en apparence parce que les hommes ont un regard très cruel sur la femme c'est à dire que les hommes si c'était pas belle en gros ils te regardent même pas et ça pour une femme c'est très dur en fait une femme elle aime bien être vue être désirée donc c'est à l'homme de créer le spectacle moi ça me paraît c'est l'ordre en fait je veux dire ça me paraît logique en fait c'est l'ordre des choses c'est tout quoi c'est comme ça que ça se passe puis voilà tu pourrais en fait si tu es dans cette optique Rayman d'être en mode avec ta meuf tu dis ouais vas-y je me bouge pas le cul vas-y c'est à toi de me divertir c'est à toi de faire des choses bah non ça se passe pas comme ça ta meuf elle va dire les femmes aiment être dirigées aiment être manipulées par le mec elles aiment voir qu'elles sont avec un mec en fait justement ça marche comme ça et c'est les meufs qui disent ouais non non moi je suis moi non non moi je suis je suis indépendante et tout bah en fait c'est des meufs qui justement n'ont pas pour moi ces meufs là c'est des meufs qui qui ne sont jamais été avec un mec qui a diverti leur vie qui leur a apporté quelque chose pour moi c'est exactement ça les féministes aujourd'hui et la frustration on croit que c'est sexuel mais non la frustration elle vient de là en fait je pense c'est mon avis après après là on rentre dans un débat vous allez dire ouais qu'ils utilisent de la merde mais là je parle à des puceaux du net donc je connais d'avance vos réponses alors que ça les rend attirantes d'une certaine façon oh voilà ça les rend attirantes aussi c'est comme ça que ça fonctionne c'est la nature en fait ça c'est propre à la nature tu vois une chatte par exemple il a dit le mot chatte les gars il a dit le mot chatte une chatte par exemple qu'est-ce qu'elle fait quand elle est en période de chaleur et bah elle est comme ça elle miaule elle tend son cul et tout elle attend que le chat arrive et bim tu vois c'est de la parade c'est au chat de créer tu vois elle est dans la réception c'est comme ça les femelles sont dans la réception et nous on est dans l'exploration nous on est voilà c'est le vagin il doit être pénétré par un phallus tu vois réception réception chatte bibitte hop tu vois c'est comme ça que ça se passe donc je réceptionne et moi je fonce tu vois voilà c'est ça il y a quelque chose c'est sexuel quoi c'est la bibi dans la chachette c'est comme ça que ça fonctionne la frustration vient d'où ? moi je pense que Andrea Cristina la frustration des femmes qui sont pas heureuses dans leur vie de couple ça vient du mec en fait qui vit qui en a rien à foutre quoi tu vois c'est genre en fait il sait que en gros il sait que la meuf est acquise tu vois donc au quotidien il dit oh la quiche je fais pas d'efforts tu vois et c'est comme ça que la routine se crée c'est comme ça que ça fait des meufs frustrées qui vivent le qui du coup se réfugient dans les réseaux sociaux et tout pour pour trouver autre chose parce que leur quotidien est morne en fait voilà je pense qu'elle vient de là la frustration c'est beau ce que tu dis bien merci j'ai fait beaucoup de j'ai réfléchi beaucoup mon mec me speedrun quand on se promène c'est vrai t'as un rime ton mec il te speedrun ça c'est très mauvais signe parce qu'un gentleman quand il se promène avec sa nana il reste toujours à sa hauteur et il s'assure que qu'elle va bien et tout voilà et il raconte des blagues et il divertit le moment alors il s'intéresse à elle c'est vrai c'est vrai mais c'est vrai en plus un mec qui speedrun sa nana devant c'est vraiment une grosse merde pour moi c'est une grosse merde ces mecs là c'est des gros fils de pute c'est comme un mec qui dit à sa nana ouais tu dois faire attention t'es en train de grossir là fils de pute c'est vraiment ces mecs là c'est des des gars ils ont zéro romantisme c'est vraiment des les gros beaufs mais ça c'est des généralisations qui marchent sur des moyennes mais au final il y a des meufs qui créent du spectacle comme tu dis et aussi des mecs plus réceptifs plus féminins et qui s'entendront bien avec une meuf comme ça bien sûr je fais des généralités mais oui mais là tu voilà c'est pour ça que je préfère m'arrêter là parce que c'est toujours pareil quand on crée quand on partage des idées il y a toujours le mec qui arrive mais t'es en train de généraliser là bon bah d'accord bon bah on arrête ça en fait créer des idées originales c'est pas original en fait mais partager quelque chose qui n'est pas commun en fait on va dire c'est toujours le mec tu es en train de régénéraliser là bah oui je ne réalise bien sûr je ne réalise tu crois que je connais tout le monde au cas par cas fils va fils je speedrun ma meuf quand on se balade elle est pas mal cette expression j'ai envie de la garder ah mais moi vous savez quand je me balade quand je me balade avec ma nana j'ai la speedrun je reste pas à sa hauteur je suis à 10 mètres devant elle ah non tu me suis ben bon moi j'ai pas que ça à foutre après la balade faut que j'aille bosser boulot boulot mais moi honnêtement pour revenir en parlant généraliser les meufs elles se lassent au bout d'un moment de devoir diriger tout faire ça fait un peu genre en fait pour une meuf ça fait un peu genre ton mec ça devient un peu ton gosse tu vois c'est genre ah c'est moi qui prends toutes les décisions et tout il y a un manque les meufs elles aiment bien être dirigées quand même donc au bout d'un moment ça va ça va les faire chier peut-être qu'au début ça va marcher mais si c'est tout le temps comme ça avec le mec c'est une passoire et il attend après la meuf si elle tombe sur un mec plus prédateur en fait il y a de fortes chances que the cock is coming il y a fortes chances que le mec se fasse cock en fait voilà c'est tout je suis désolé mais au bout d'un moment c'est la réalité des choses donc généraliser généraliser ouais tu vois je suis désolé mais l'audience de Pierre qui a augmenté depuis qu'il parle de la vie de couple tiens je vais faire des lives on parle de meuf ça j'aurai j'aurai 100 mecs en live qui me regarderont et je pourrai devenir partenaire très bonne idée tiens on va faire du putaclic let's go elles aiment les prédateurs sexuels bah imagine 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 t'es un gros coq là j'ai pas dit dire coq ça fait trop public de puceau du raptor imagine t'es le mec genre ah j'adore ma meuf elle est trop cool elle me divertit trop ah non moi je fais tout ce qu'elle me dit j'écoute tout ce qu'elle me dit moi je vais surtout pas donner mon avis imagine t'es un peu un mec inexistant tu suis ta meuf et tu t'imposes jamais imagine là demain ta meuf elle part deux jours elle rencontre Soral qui a couché avec plus de 700 femmes prédateurs sexuels bah voilà tu risques de te faire que 4 par Soral let's go baby let's go let's go regardez est-ce qu'il y a des filles dans le chat on va faire une expérience sociale et faites pas les meufs hypocrites est-ce qu'il y a beaucoup de filles dans le chat dites honnêtement est-ce que vous aimez pas être dirigé manipulé t'as un rime qu'il y a apparemment une fille elle dit oui voyez voyez je sais qu'il y a Andrea Cristina Andrea Cristina elle va faire non non regarde already oui oui regardez oui apparemment il y a 3 filles elles sont toutes en train de dire oui oui est-ce que franchement vous trouvez pas que les pulcos qu'il faut tout dire c'est chiant franchement j'aime diriger ma favelle non mais c'est bien les diriger mais pas tout le temps mais bien sûr bien sûr pas tout le temps faut pas aller dans l'extrême mais j'aurais dû formuler la question autrement est-ce que vous aimez les mecs qui sont complètement passifs tels que les féministes les décrivent genre il faut qu'on soit ultra indépendante il faut qu'on dirige tout j'en ai aucun cas je veux que mon homme me dirige pour moi ça c'est vraiment en fait c'est des meufs qui font les meufs en fait c'est comme les mecs qui font les meufs c'est à dire que les meufs qui font les meufs envers les autres meufs elles vont dire ah mais non moi j'aime pas être dirigé j'aime bien être indépendante et tout non j'aime pas c'est du tout alors qu'ils adorent ça et c'est comme les mecs qui font les mecs qui disent ouais moi je suis virile et tout alors qu'en fait ils adorent ils adorent être niais en couple tu vois c'est des deux côtés en fait c'est ça qui est là bon bref je vais arrêter de faire mon genre sociologue les hommes doivent être dans l'action voilà il y a Christina qui le dit les hommes doivent être dans l'action putain merde vous avez compris les mecs les pulco dans le chat vous devez être dans l'action arrêtez d'être passif allez regarder Titanic et niquez niquez la nana qui est à côté de vous devant Titanic bim dans l'action ça c'est les mecs qui font les mecs franchement bruit de cigarettes électroniques je suis trop un hipster ça donne surtout un côté relation mère-fils assez balsain voilà c'est ce que je disais tout à l'heure l'homme doit remonter les manches et mettre la main dans le cambouis est-ce qu'on peut être dans la merde si j'uploade un morceau de rap et faire dont les marocs sont assez fat on va dire oui sur youtube tu peux être dans la merde tu peux te faire censure elle mais après youtube au niveau insulte en réalité ils sont plutôt gentils ça peut aller ça dépend c'est quoi tes paroles si c'est antisémite tout ça tu te feras ban les hommes ne doivent pas s'arrêter au deuxième acte ce n'est pas bon vous ne devez pas vous arrêter au deuxième acte vous devez aller au troisième acte les hommes vous avez vu les dernières vidéos que j'ai mis sur ma chaîne youtube là sur youtube maintenant vous savez ma chaîne youtube en fait je m'en branle elle ne me sert à rien donc des fois je poste des vidéos à la con j'ai fait ce montage ça m'a fait rire des fois je vais poster des petites vidéos comme ça pour rigoler d'ailleurs je vais bientôt vous donner des nouvelles du film sur la chaîne youtube il faut le savoir sûrement début de semaine prochaine enfin enfin j'ai pas donné de nouvelles depuis plus d'un mois et demi je crois les mecs appelaient vos copines voir si elles sont pas à l'hôtel avec Soral viens nous mettre en sueur en tout cas je vois qu'il y a des nouvelles il y a des nouveaux là je vous connaissais pas vos blages genre blind manche watching est-ce qu'il y a des nouveaux là ça me fait vraiment plaisir vous êtes tous les bienvenus hein sur cette chaîne plus on est de fous plus on rit les paroles ça parle de de ma con putain j'ai j'ai l'eau ok les gars fearsome 825 moi ben bienvenue à toi ça fait plaisir de voir un ancien nouveau ici sur twitch ah yes c'est peut-être grâce à la vidéo de Méli en fait je vois des nouveaux pseudos ça fait grave plaisir vous êtes tous les bienvenus moi vous voyez sur ma chaîne twitch j'essaie de faire des trucs originaux j'essaie de voilà de je fais du gaming des fois mais j'essaie d'en faire moins souvent possible parce que j'aime bien j'aime bien interagir avec les gens donc ça fait plaisir d'avoir de de nouvelles têtes de nouveaux blazes ça fait un mois que je connais cette chaîne ah ouais d'accord donc toi tu es vraiment un nouveau on aurait dit c'est cool ok abjorn dagmar abjorn dagmar je suis un sale vieux de l'époque de sa vie de jeu overlord ouais je me rappelle t'avais le même pseudo sur youtube seven pop hip seven toi tu étais un mec délai youtube d'accord vous partez les new fans non arrête rayman moi je veux je veux pas que vous soyez élitiste je veux que tout le monde soit tout le monde est bienvenu ici et s'il y a des mecs élitiste qui vous embêtent les gars je vous le dis je leur donnerai un coup de pied au cul et ça dégage tu connais el loco ça me dit rien el loco je te suis depuis longtemps mais reste dans l'ombre ta rime qui me suis depuis longtemps mais qui reste dans l'ombre telle telle une obscure observatrice bah c'est cool le site manifeste ça fait plaisir un petit retour c'est ton montage sur ruckier vénère qui m'a fait l'éclater de rire d'ailleurs et bah pesator en fait je regarde en ce moment la chaîne de isidora ducase j'en rappelle plus jamais de son blase que je connais depuis oui bienvenue au nouveau souhaité la bienvenue au nouveau les gars très important que je regarde depuis un moment depuis pas longtemps pardon et puis ce que je voulais dire il ya une vidéo donc de ruckier là où il filme ruckier et ok il pète un câble donc moi j'ai pris la vidéo j'ai fait un montage il y a un côté je sais pas je crois qu'il avait un côté harry potter donc j'ai mis le vif d'or là j'ai fait le montage en en 30 minutes je sortais d'une grosse session de montage d'ailleurs j'étais il a et là je vous dis j'ai encore les yeux explosés aujourd'hui j'ai refait du montage ailleurs j'étais éclaté de rire devant cette vidéo puis voilà j'ai sorti la vidéo sur youtube en fait bas les couilles quoi j'ai trop j'ai trop un ouf moi isodora d'un camp c'est pensé à isidore ducasse bienvenue et nouveau à en sortant le oh mais bienvenue les nouveaux si vous savez que ça nous fait plaisir je suis avec monsieur lavandier je me permets de lire ces aigris dis moi j'ai ma capture d'écran obs marche plus c'est un fond d'écran noir ta capture d'écran obs marche plus c'est peut-être parce que tu as mis une capture d'écran dans les sources liste des sources c'est peut-être tout en haut et ça capture un truc noir là c'est vrai je pourrais pas trop te dire il faut aller chouette avec toi c'est ton ordi bon les gars allez on continue de lire lavandier c'est très important allez on est reparti c'était très intéressant voyez ce que je vous dis là aussi c'est intéressant à prendre pour vous si vous voulez écrire des choses franchement il dit des choses à savoir quoi c'est intéressant aussi moi je trouve que ça ça nous enchérit par rapport à l'atelier des abonnés ce qu'on peut faire ce qu'on peut écrire ensemble ça vous permet de pexer par la suite pour le 13 avril n'oubliez pas le 13 avril on va être reparti l'épisode j'ai vraiment hâte j'ai vraiment hâte de le faire cet épisode là j'ai hâte de voir ce que vous allez écrire j'ai hâte de voir dans quoi ça va partir deuxième extrait du chapitre 4 caractérisation exemple de caractérisation remarquable s'il est un domaine où les goûts personnels du spectateur entrent en considération c'est bien la caractérisation c'est pourquoi le choix des personnages remarquable cité ci dessous est emprunt de mes goûts de ma subjectivité et ne doit être considéré que comme une piste d'intérêt chaque lecteur corrigera les listes qui suivent à sa guise qu'est-ce qui rend un personnage attachant ? ça c'est vrai c'est important savoir faire un personnage attachant les personnages qui sauvent la planète avec leur pénis et un couteau m'ennuie profondément je préfère Haddock à Tintin Obélix à Astérix c'est vrai qu'on... là je pense que je préfère Gaston à Spirou Spirou pardon Spirou... c'est vrai qu'Astérix il nous casse les couilles Tintin au fond il nous casse les couilles aussi Falstaff à Prince Henry Cyrano de Bergerac à Christian l'agent 86 à l'agent 007 c'est vrai que tout le monde déteste l'agent 007 au fond sans la maladresse de Clark Kent Superman serait à mon goût insupportable idem de Spiderman sans la timidité de Peter Parker c'est en sympathisant avec Perrin Pignon Jacques Cagoule Blanche qui me follow merci Cagoule Blanche je pensais que tu me followais déjà mais merci à toi Cagoule tu m'as une follow hein salaud salaud je regrette t'as le droit de me une follow c'est vrai que je suis un salaud en sérieux avec Perrin Pignon que Milan et Asbjorn Dagmar j'ai encore du mal à prononcer ton pseudo merci à toi pour le flow Campana ou Brochamp deviennent plus humains d'ailleurs métamorphiquement de nombreux films écrits par Francis Weber l'emmerdeur, la chèvre, les compères les fugitifs, le dîner de cons d'ailleurs dans le dîner de cons Francis Weber il se présente comme un mec qui écrit des scénarios je sais parce que le dîner de cons je l'ai vu il n'y a pas plus tard que deux jouants il est vraiment excellent le dîner franchement raconte comme un fort s'humanise en approvisant en apprivoisant la partie faible qui est en lui son côté pignon voilà son côté pignon ouais l'emmerdeur la chèvre c'est vrai que c'est des bons films la chèvre c'est un bon film bien que je ne sois pas un méga fan mais je trouve que c'est un bon film par contre les fugitifs je ne l'ai pas vu les compères aussi je ne l'ai pas vu à force de fréquenter le répertoire j'ai remarqué des éléments constants chez les personnages qui me touchaient en prenant donc exemple sur voilà Nora Serrano Charlo en fait là on rejoint le côté humain c'est vrai que c'est ultra important personne n'aime les super héros c'est pas pour rien si on aime tous Trevor dans GTA tu vois on préfère tout le monde préfère l'anti-héros au mec parfait personne n'aime les gens parfaits ça n'existe pas on n'aime pas voir un mec qui en apparence est supérieur à nous on aime plutôt un mec qui a l'air ridicule ou qui a l'air humain tout simplement moi pourquoi vous m'aimez bien par exemple prenons mon cas moi vous m'aimez bien parce que j'ai l'air humain tu vois c'est pour ça que vous aimez bien les streamers en général en fait vous en battez les couilles de ce qu'on fait si je me jouais à un jeu vous n'en avez rien à foutre vous préférez voir mon côté humain finalement donc voilà c'est vous aimez l'humanité personne n'aime je vois le Joker moi c'est pareil je préfère le Joker à Batman c'est vrai que Batman il me casse les couilles quelque part tu vois en fait finalement tu mets un héros tu mets un héros et tu mets un personnage à côté qui est amusant et c'est vrai que ça marche ça donne quelque chose mais tu peux mettre aussi un anti-héros en héros je pense que c'est la meilleure chose à faire mais si tu mets que Tintin par exemple si tu mets que Batman si tu mets que l'agent 86 l'agent 007 tu vois il disait tu mets que Astérix tu vois je suis sûr que tu mets que Tintin sûrement que ces bouquins n'auraient pas eu autant de succès c'est clair Téligueuil et Rissa j'ai plein de Teddy qui s'abonnent on aime ton côté créateur geek surtout Pia imaginez si je serais quelqu'un de pas humain genre je serais en mode j'aurais pas l'air maladroit vous aimez bien la maladresse chez les gens vous aimez bien le côté un peu il a l'air un peu casse gueule tu vois donc oui encore une fois c'est très vrai il est utile de faire un héros un héros super sur toutes les coutures ça fait chier tout le monde ils ne sont pas parfaits loin de là ce ne sont pas des super héros pleins de muscles et de matières grises ils ont une faille des travers des complexes ils sont handicapés au sens large l'édipe est aveugle et impétueux en plus d'être maudit Nora est naïve Cyrano est difforme et lâche en amour mère courage et vénale Félix Linger est maniaque César est jaloux Charlotte est envieuse Peter est gravement incompétent Charlotte est pauvre Ahmad est un enfant dans un monde d'adultes Mulan est une femme en Chine moyenâgeuse Jaret, Pumpkin et Mac Murphy dans la limite du psychotique idem de Franck Poupard bel exemple de gamin de 4 ans dans un corps d'adulte donc ça c'est pour moi aussi je vous le dis c'est aussi un truc sur lequel j'ai misé sur le film c'est que le personnage principal je dis pas qui sert je veux pas vous spoiler quoi que ce soit et ben il a une faille en gros en lui qui le rend attachant il a un côté tu te dis comment ça faisait vous allez avoir des doutes après il a un côté ouais non je peux rien dire mais bref en gros je respecte ce code là voilà je vais rien dire sinon vous allez savoir quel personnage c'est en fait Peninsa c'est un bon Peninsa non en fait Peninsa dans le scénario faut savoir que c'est pas le héros en fait depuis le début en fait Peninsa il sert à rien en fait même dans le je peux pas le dire je peux pas le dire ici il sert dans le film dans le film il sert quand même mais c'est pas le héros bon bah je peux juste dire ça Peninsa on s'en bat les couilles jusqu'à la fin mais je peux pas le dire parce que je peux rien spoiler ici Peninsa il est quand même vachement utile dans le film franchement il faut le savoir j'apprécie ta sensibilité artistique par exemple c'est le héros trop parfait qui n'a pas vraiment d'âme pas de profondeur qui est chiant en fait vous avez bien aussi mon côté ah je suis un artiste qui aime pas la médiocrité du coup ça fait artiste sensible et tout il a des failles en lui ce n'est pas un gros un gros beauf il a l'air plein de failles plein d'incertitudes quel artiste on l'adore du coup je joue beaucoup là dessus je vous cache pas ils ne sont pas parfaits alors du coup ok ils ne sont ni blancs ni noirs cela ne veut pas dire qu'ils sont bourrés de contradictions dans tous les domaines à la fois lâches et courageux optimistes et pessimistes avares et prodigues moi c'est ça que je préfère au delà du côté je joue beaucoup vous remarquerez sur tous les personnages plutôt que de leur donner un côté il faut leur donner il faut leur donner une faille intérieure qui les rende qui les en tout cas le héros il faut le rendre touchant ça c'est fondamental mais moi ce que je préfère c'est leur donner ce côté là justement leur mettre des défauts en fait tous mes personnages sont bourrés de défauts ils sont tous soit c'est des enculés soit ils sont avares justement lâches lâches insultants désagréables pessimistes ça c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans mon univers moi j'adore jouer là dessus plus que sur l'autre côté l'autre tranchant le tranchant genre oh il est Xalès67 merci il faut mettre quand même quelque chose de touchant mais il faut mettre beaucoup de défauts je pense dans une oeuvre il faut mettre des personnages désagréables parce que j'ai c'est ce que les gens aiment aujourd'hui je trouve c'est actuel les gens aiment les personnages désagréables c'est pas pour rien que Lorenzo est devenu connu par exemple Vald je pense aux musiciens tous les rappeurs qui mâchent c'est des mecs qui sont complètement on va dire indigestes sur le plan humain finalement et les gens adorent adorent la mauvaise foi les gens adorent la mauvaise foi c'est pas pour rien c'est pour avoir un one man show un mec qui dit des trucs ce qui fait rire c'est la mauvaise foi je pense que ce qui fait rire c'est la mauvaise foi on adore le mec qui se remet jamais en question qui pense avoir toujours raison surtout ça crée un personnage tu vois ce que je veux dire c'est comme tu rencontres des personnages dans la vie il y a des personnages tu rencontres des gens c'est vraiment des personnages en eux même parce que t'as l'impression qu'ils se remettent jamais en question il est con ce gars tu te dis c'est un personnage parce qu'il est con il est bourré de défauts mais pour autant ça le rend attachant tu vois genre qui c'est qui est attachant genre Nicholson dans Volo de Sénat et de Coucou c'est un mec attachant parce que tu sens qu'il est bourré de défauts en fait tu vois il est donc ça c'est vrai encore une fois mettre des défauts à ses personnages très important je trouve très 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 important tout est écrit dans le livre l'exigence voilà voilà par exemple Jean Charles c'est le mec ultra arrogant qui se prend pour le maître bon concrètement dans le scénario il fait partie de c'est un maître du monde si vous avez bien si vous avez bien lu le scénario hein Teddy je sais que Teddy Boy n'a pas lu le scénario c'est ça je vais mettre sa gueule mais voilà oui Jean Charles c'est le gars arrogant insupportable insupportable il crache à la gueule de la plaide Jackie est attachant parce qu'il est con mais exactement Teddy et il joue là dessus au moment faut pas être dupe il joue là dessus si Jackie est attachant c'est parce qu'il est con en fait c'est pour ça donc ça le rend attachant en fait on aime bien les cons on aime bien les gens cons si Teddy Boy il est quand même attachant c'est parce que tu sens que c'est le beauf têtu qui est fixé sur son idée donc donc voilà ça le rend attachant tu vois bien sûr en fait le défaut c'est que ça rend un mec qui a que des qualités regarde pourquoi est-ce qu'on aime pas Cyprien Cyprien il est en co c'est ça ça c'est un truc que je comprends pas trop mais je pense que c'est des codes qui vont changer on est encore dans les vieux codes mais plus tard les gens qui vont être appréciés c'est des gens qui seront plein de défauts plein de maladresse alors Cyprien c'est un peu le podcaster bon il joue beaucoup sur l'aspect oh je suis un peu casse gueule oh je suis médiocre en fait ces youtubeurs ils jouent tous sur l'accent oh mais vous savez on est médiocre vous savez on est tous comme vous tu vois il y a ce côté là et les gens ils trouvent ah c'est cool ah ça c'est un bon gars alors qu'en fait c'est complètement bullshit mais c'est genre ah il est comme nous tu vois oh il est médiocre comme nous oh il a des défauts il le dit et ils le font tous ça les podcaster c'est genre ah mais vous savez moi je suis con il faut jouer là dessus pour se dire oh putain trop attachant après c'est des espaces publicitaires pour ceux qui sont plus éveillés mais en attendant la manière qu'ils ont de s'exprimer ils sont dans l'autodérision en fait constamment tu vois t'as fait une déclaration à ta copine c'est le plaisir à te voir comme ça bah bien sûr je fais tout le temps des déclarations à la copine moi je fais vivre mon couple moi je suis un fou après il faut avoir une copine éveillée c'est vrai qu'il y a beaucoup de meufs qui sont plan plan j'ai cette chance je dis que les mecs sont plan plan mais il y a pas mal de meufs plan plan aussi je parle de mes expériences passées il y a beaucoup de grosses putain ah ouais j'arrête Cyprien c'est un mec du système oui 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 il est puriste on sait tous que Zaza qui va devenir Big Pig et fusionner avec Pia pour vaincre Algo qui veut rendre tout le monde heureux tout le monde heureux putain merde il a trouvé la fin du film on sait tous que c'est Zaza qui va devenir Big Pig et fusionner avec Pia pour vaincre Algo t'es tellement loin de la fin en réalité bon moi vous savez que c'est pas cette fin là qui utilise la méthode lavandier voilà j'ai utilisé la méthode lavandier utilisez la méthode lavandier sur votre copine comment on trouve des femmes avec des passions hors Netflix et voyager alors ça c'est vrai que ça existe pas trop les meufs adorent les séries moi j'aime bien les séries aussi j'aime bien glander devant une série c'est cool en vrai bon tu sais que tu vas regarder tout le temps la même merde en fait mais c'est cool ou tout le contraire on lit on écoute des personnes pour leur intelligence pour leur savoir ou leur talent mais pour ça il faut mettre un peu son égo de côté et accepter qu'il y ait meilleur que soi je pense que c'est pour ça qu'un soral par exemple laisse personne indifférent ouais c'est vrai au vers l'or de 1307 alors ils ne sont ni blancs ni noirs cela ne veut pas dire qu'ils sont bourrés de contradictions dans tous les domaines à la fois lâches et courageux optimistes et pessimistes avares et prodigues ils peuvent être entiers dans chaque domaine je relis la même chose donc c'est plus complexe en réalité ce qu'il dit que mon analyse c'est que au delà des défauts il y a quand même quelque chose de positif qui les anime ça c'est vrai que c'est important ça permet aussi de d'apporter une morale c'est vrai que sans morale tu peux faire quelque chose de sans morale genre la fin d'Orange Mécanique tu vois c'est bien de faire ça c'est vrai que c'est bien moi je préférais faire ça je vais essayer de faire ça mais pas tout de suite parce que ça demande une certaine maîtrise du scénario de la réalisation aussi mais apporter au delà des défauts une certaine morale tu peux réussir aussi sur quelque chose de complètement immoral tu vois c'est que il est avare mais il a quand même un certain charme il est pessimiste mais astucieux tu vois genre il est lâche il a une candeur tu vois qui le rend touchant très important pour écrire un personnage moi par exemple Zadza je me suis dit c'est un connard mais il a quand même un côté un peu viril un peu un peu ouais tu vois un peu un peu rassurant tu vois genre Wax c'est une fiotte une lâche un gros lâche mais c'est pareil il a quand même le sens de l'entreprise des choses bien faites tu vois mettre des défauts et des qualités tout simplement en fait en fait faire un personnage c'est comme préparer ta fiche pour un jeu de rôle tu vois il faut mettre le bien et le mal il ne faut pas mettre que du bien que du mal genre Bapianiza c'est un mec complètement paumé qui a l'air de ne pas savoir où il est mais ça le rend touchant tu vois je ne sais pas les noëlistes ah c'est des gros enculés c'est des bâtards ils trollent mais au moins ils ouvrent leur gueule tu vois on aime bien ça les random ah ils ont l'air complètement paumés non les random on a juste envie de leur mettre des coups de batte en fait eux ils n'ont pas de qualité c'est des grosses merde bon après voilà Jean-Marc Jean-Marc c'est juste un enculé lui par exemple Jean-Marc c'est un personnage il n'a aucune qualité tu vois c'est juste un monstre en fait voilà après on peut mettre que des défauts en fait il n'y a pas de règles après il faut garder les règles en tête mais ne jamais trop les garder c'est vraiment important parce que les règles après ça c'est quelque chose de déprimant en fait quand tu as une règle quelqu'un qui te dit ouais tu dois respecter les règles je trouve ça toujours il y a toujours dans ses paroles c'est comme s'il disait ouais je suis un gros dépressif je vais me suicider demain tu vois pour moi il disait pareil non il faut dire oui écoute les conseils mais n'ai pas mes conseils à 100% je préfère un mec qui parle comme ça je trouve ça très mono c'est des pensées très monolithiques en fait t'as l'impression que le mec il dit ça ouais les règles ça marche comme ça et pas autrement t'as l'impression que je sais pas qu'il a un esprit plutôt étriqué finalement qu'il n'arrive pas à avoir la vie plus largement que ça les randoms c'est vraiment un personnage il arrange je voudrais avoir souvent les lives où tu le jouais en matant les tendances moi franchement me faire ces lives ça me faisait chier je trouvais que c'était chiant au bout de 15 minutes de jouer et les venez on va aller regarder une vidéo avec les abonnés il faut vraiment faire le gros mongol c'est fatigant c'est ultra fatigant de jouer le random le vendier t'as l'impression qu'il a fait une analyse de ce qui marche sur les gens bien sûr c'est ce qu'il a fait il a étudié le scénario qu'est-ce qui marche il a regardé les films qui marchaient et puis il a fait une synthèse en fait c'est ce qu'il a fait et c'est intéressant quand même de conditionner tout ça en une synthèse c'est toujours bon à prendre en fait c'est toujours bon à prendre ce genre de bouquin et c'est vrai que c'est bien écrit c'est quand même bien analysé c'est pas un truc trop chiant alors alors plus spécifiquement ils ont parfois une qualité remarquable une petite compétence quelque chose qui peut s'avérer utile Sherlock sait tout faire dans la minute prêtre, boxeur, funambule Cyrano écrit de merveilleux poèmes George balaye à des amis donc là on rejoint un peu le côté super héros en fait ils ont un truc de ouf qui font qu'ils sortent du commun des mortels ça rejoint un peu son analyse d'avant parfois leur seule ressource est de nous faire rire Laurel Hardy ou Peter DeFly serait sûrement moins attachant s'ils ne nous amusaient pas parfois encore ils n'ont pas grand chose pour eux à part leur persévérance je suis désolé je suis mort j'ai dormi 3h cette nuit je vous avoue que je suis éclaté ce qui rejoint la caractéristique numéro 5 oui mais quelle qualité la persévérance que ce soit dans la vie ou en dramaturge la persévérance exactement et quand tu vas mettre de la persévérance dans ce que tu fais et que tu t'amuses déjà je vois ça les gens je pense qu'ils le sent tu vois même si tu fais un truc avec peu de budget tu t'es donné pour le machin pour le truc tu as été persévérant juste ça ça suffit la vie est bien faite c'est ça qui est cool dans la vie c'est que t'es récompensé en fait quelque part ils vivent du conflit nous en avons abondamment parlé un personnage qui n'a pas d'ennui dans sa vie est un personnage ennuyeux dans sa fiction lire est dépouillé de son royaume de sa suite des filles de sa raison et finalement de sa vie Othello est aveuglé par la jalousie j'ai toujours pas vu Othello de oh putain j'ai encore oublié je suis une merde je suis une merde les gars je n'ai pas le droit je dois absolument me rappeler du nom de ce réalisateur non mais il le dit là ça se trouve juste là non il le dit pas Orson Welles putain mais quelle grosse merde insultez moi dans le chat s'il vous plaît merci Alzheimer ouais j'ai un problème avec les noms les noms des fois j'oublie et ça ça me le fait dans la vie tous les jours j'avoue ça c'est à cause de la weed c'est sûrement à cause de la weed je vais pas vous le cacher la weed c'est un peu comme stimuler son imagination mais aussi à se détruire un peu derrière c'est pour ça qu'il faut lire très important lire ça après voilà je me souviens de beaucoup de choses j'ai quand même une bonne mémoire si je me souviens je me souviens pas de petits trucs comme ça genre Orson Welles il faut du temps des fois je sais pas pourquoi je zappe hop ça revient c'est aussi parce que je parle beaucoup j'ai dit d'aucune vie moi aussi j'oublie les noms dans la vie tous les jours je me reconnais dans le pays ça va tu me rassures Shinovu tu me rassures je sais pas mais ouais c'est vraiment propre à mon caractère parce que même quand je fumais pas de weed avant ça me le faisait en fait peut-être que ça va s'aggraver un peu avec le temps c'est fort probable bon là je vais pas fumer depuis un moment mais des fois tu sais j'ai un trou de mémoire putain en plus je le connais trop bien genre Robbie Williams genre tout le monde connait Robbie Williams et non j'arrive pas à m'en rappeler je sais pas pourquoi putain en fait c'est mon cerveau qui me troll je me fais troller par mon cerveau donc ouais j'ai pas vu au télo de qui déjà putain merde non je rigole Orson Welles il fallait quand même vraiment que je le vois suivre Orson Welles c'est vraiment génial ce qu'il fait courage par ses enfants Antigone Will Kane et Thomas mort sont bien seuls face à l'adversité Frustration sur frustration Laurel est hardie échec sur échec Alice est dépassée par la vie Phil Connors est coincé dans le même jour sinistre la blessure de Christian est violemment niais le conflit peut prendre la forme de la culpabilité c'est ce qui rend attachant ce qui rend attachant Georges dans une place au soleil merci rognard dieu chèvre merci beaucoup pour ton follow et bienvenue à toi bienvenue à toutes les personnes qui ont follow merci à vous dans une place dans une place au soleil par opposition à Chris dans Match Point les deux vont loin pour s'élever dans la hiérarchie sociale mais le second Match Point ne s'occupe pas terrible on n'a pas plus de conscience morale qu'inreptible Georges est bien plus humain oui voilà donc il faut qu'il vive du conflit donc ils ont des objectifs à atteindre ils ont un objectif à atteindre qui doit être quand même exprimé dès le début ça c'est vrai que c'est fondamental l'objectif c'est comme partir à la randonnée quoi et il faut voilà des obstacles il faut qu'il en chie c'est vrai que quand t'es dans ton lit là bien confortable et tout comme un bon petit connard occidental et que tu vois l'africain qui galère dans la plaine et tout à trouver à manger tu le vois là obstacle par obstacle et tout t'es ah je suis bien moi avec ma bouffe je suis ignoble mais je suis ignoble en disant ça mais mine de rien tu le vois le mec il en chie tu vois il se prend conflit sur conflit bah t'as envie qu'il s'en sorte quoi voilà t'as envie qu'il s'en sorte forcément mais en même temps tu te sens bien tu te sens confortable dans ton petit lit là ah je suis bien là mais ça c'est le cerveau on réagit comme ça on est des connards à ce point là je pense qu'on a tous la même réaction face à je sais pas genre quelqu'un qui en chie à mort genre dans Irréversible voilà Irréversible voilà là tu vois vraiment la meuf qui se fait violer pendant 15 minutes tu te dis ah putain moi je vis pas ça j'ai pas vécu ça mais elle est en train de le vivre en ce moment là elle en chie un maximum c'est horrible c'est horrible mais derrière t'as ce sentiment de vengeance tu veux que Kassel il lui pète la gueule après c'est vrai qu'irréversible avec du recul c'est pas un si bon film en vrai c'est assez criard on va dire assez grossier dans la forme l'artiste doit souffrir je le rappelle mais tout artiste souffre sinon un artiste ça crée pas si ça souffre pas je pense qu'il y a un mec qui crée c'est un mec qui fuit qui est pas à l'aise dans la vie dans ce qu'on nous propose parce que on voit l'ennui que dégagent tous ces postes et qui a besoin de créer il faut qu'il crée sinon il a envie de se tuer moi ça c'est mon cas de figure en tout cas si je crée pas je meurs en fait je souffre voilà concrètement donc oui effectivement je suis d'accord avec Xilin je pense que Xilin c'est un mec qui souffrait énormément quand il n'écrivait pas ils se démènent ils n'attendent pas qu'on les sauve comme Rose Kate Whistler dans Titanic ils prennent leur destinée en main ils volent donc ça c'est le côté indépendant prendre sa destinée en main ils en veulent ce sont des battants chacun à leur façon Oedipe enquête jusqu'au bout ou après ils donnent plein d'exemples c'est bon à prendre donc là c'est le côté ils vont jusqu'au bout on a déjà dit ça en fait c'est assez basique à savoir c'est la base parfois ils jouent oui mais oui j'ai envie de changer d'atteindre mon objectif mais j'ai soudain un doute j'ai peur du vide de ce que je ne connais pas peur de quitter mes béquilles de ne pas y arriver comme le dit Hamlet dans son fameux monologue nous ne faisons rien et supportons nos mots par peur d'affronter ce que nous ne connaissons pas comme les pros quoi sans pour autant aller dans l'extrême du cas d'Hamlet qui procrastine sur la durée on sent tous ces personnages à un moment ou à un autre au bord du renoncement le oui mais le plus colossal du répertoire et celui d'Oedipe donc voilà donc ok donc là on a compris donc ça j'ai des exemples de films là où le héros au bout d'un moment du scénario avant le climax genre ben là il abandonne tu vois c'est genre ah tout est perdu tu vois est-ce que vous avez un exemple de film qui prononce bien ce qu'il dit là le oui mais là il dit Hamlet Prison Break vous avez un exemple de film pour voir un peu si vous êtes bon là genre sortez moi l'exemple genre ah ouais dans ce film il y a un moment le héros il abandonne tout espoir il sombre tu vois genre et là tu te dis oh il est perdu et là hop il revient quoi et après on va vers la fin du film ça c'est vrai que c'est pas mal comme effet à créer Constantine Constantine je l'ai vu mais alors je me souviens plus du scénario parce qu'il ne m'a pas marqué de n'importe quel récit récit initiatique Les Sopranos qui a l'air d'être une série excellente ce que j'ai pas vu encore j'ai pas encore vu Les Sopranos les gars alors ça fait partie des séries à voir absolument donc je suis content j'ai encore des trucs cultes à voir je suis refait Matrix Matrix ouais voilà des trucs de super héros souvent ça joue ça joue sur ce code là si je dis pas de conneries non dans le fantastique c'est un code qui doit souvent être utilisé dans le fantastique la science fiction un mec qui perd tout et qui revient comment il s'appelle le film avec le DJ là qui sombre et qui devient sourd vous l'avez lu ce film Scarface ouais sauf que Scarface il meurt à la fin donc on peut dire qu'en fait il sombre tous les Batman ouais c'est vrai tous les Batman ouais oui dans les Batman il y a ce moment où le méchant prend l'avantage et Batman à la fin le nique voilà en fait technique classique dans les scénarios dans les comics putain j'ai eu peur Munch les films de merde faut sauver le monde genre 2001 j'ai eu peur genre 2012 ouais dans 2012 ouais 2012 The Wire The Wire The Wire je l'ai pas vu aussi Les Soprano The Wire c'est sur écoute c'est ça The Wire c'est le nom en anglais de sur écoute si je l'ai pas de connerie sur écoute apparemment d'après Karim Demach le grand Karim Demach et la meilleure série de tous les temps mais c'est très dur de rentrer dedans il faut se taper plusieurs saisons mais un jour je le ferai un jour je me ferai une session d'un mois je vais regarder toutes les saisons de sur écoute et The Shield The Shield que j'ai pas vu aussi mais je les connais toutes je sais que je dois les voir Love Exposure Love Exposure mais quel chef d'oeuvre mais quel chef d'oeuvre Love Exposure ça c'est une énorme tuerie Love Exposure c'est un méfi préféré The Leftovers il est génial The Leftovers attends Jim Jarmusch attends tu mets le doute là attends en fait parce que je l'ai vu armement j'ai revu l'autre fois j'étais défoncé ah non 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 je Jim Jarmusch c'est un mec qui respecte pas du tout les codes du scénario Jim Jarmusch c'est un réalisateur à découvrir qui a fait un truc The Last Lover attends avec des vampires qui est génial j'adore ce film il est trop bien et j'ai mangé le nom du film il a fait Stranger Than Paradise Only Lovers Left Alive Only Lovers Left Alive voilà je vous conseille ce film j'ai Coffee and Cigarettes aussi que je dois voir là je l'ai en DVD et Dead Man et Dead Man que j'ai toujours pas vu et Ghost Dog aussi l'effet Ghost Dog que j'ai vu qui est génial aussi il fait que des bons films ce mec c'est un bon Patterson aussi que je dois voir qui a l'air intéressant mais par contre le film dont tu me parles Leftovers je l'ai pas vu alors je vais le rajouter à ma liste de films à voir je peux vous dire que j'ai vu des films que vous m'avez conseillé depuis je vous parlais de The Man From The Earth je suis désolé pour mon accent de merde le mec qui prétend budget minuscule 200 000 dollars un truc comme ça le mec qui prétend vivre depuis justement le paléolithique ou le néolithique et qui dit à ses potes au calme ah j'ai 14 000 ans les gars il est trop bien The Leftovers c'est une série d'accord ah oui c'est une série ah ouais alors en fait non ça me tire ça me tire bien je t'avoue ah c'est avec Sam Remy putain ça me fait penser d'ailleurs la dernière saison de Mister Robot qui devrait sortir bientôt j'en peux plus il faut que je la vois Mister Robot c'est ma série préférée je crois en fait c'est vraiment un monstre Sam Remy c'est vraiment je serais curieux de voir Bohemian Rhapsody ça ne m'attire pas tant que ça j'ai juste envie de le voir parce qu'il y a Sam Remy Remy Malek pardon Sam Remy je dis ça et il est bien The Leftovers il faudrait que que je le mate pour bien comprendre le cinéma il faut mater les nanas c'est une excellente remarque Guinée à Pig tu as raison à 100% mater des nanars ça permet de voir les erreurs à ne pas faire et j'ai regardé beaucoup de nanars mais il y a un truc qu'il faut dire sur les nanars c'est que finalement c'est des films très attachants et je pense à un film de Tim Burton qui est génial qui s'appelle Ed Woods qui parle justement du réalisateur Ed Woods qui a fait que des films de merde et qui est pour moi le meilleur Tim Burton d'ailleurs j'adore Tim Burton je suis un fan absolu et justement il fait un portrait de ces réalisateurs ratés qui ont fait des nanars et il y avait un truc quand j'étais à Lyon il y avait un mec qui organisait ça c'était comment déjà un nom c'était Aoa Production je crois et il faisait les soirées nanars et j'y suis allé trop plein de fois et c'était tellement des bars quoi genre il n'y avait que des geeks que de la crasse que de la puanteur et des poils dans la salle forcément l'intention il n'y a pas de kikou et en fait il faisait des soirées nanars et ils avaient fait je me rappelle j'avais le pote moi un pote il l'avait fait moi je ne l'avais pas fait j'avais fait oh non vas-y je ne vais pas le faire ça ira trop dur ils avaient fait les 24 heures les 24 heures un marathon de 24 heures à regarder que des nanars alors déjà il faut savoir que regarder un nanar franchement c'est des bars parce que c'est ridicule et ça rend le film vachement attachant en fait tu as presque plus envie de montrer à tes potes un nanar de lui montrer un nanar pour faire passer une bonne soirée tu vois j'ai une soirée bière bédo quoi en gros plutôt que de regarder un film un film bien fait tu vois parce que les nanars c'est tellement drôle je ne me rappelle plus des noms des nanars mais il y a un site les top 10 des nanars vous trouverez une liste des nanars et c'est tellement drôle putain c'est tellement drôle c'est génial faire des soirées nanars ça me manque tiens d'ailleurs je crois que je vais en refaire une bientôt nanarland voilà nanarland Edwood vraiment bon surtout avec le passage avec Wells ouais exactement il rencontre il rencontre Wells je croyais que les séries te faisaient chier après voilà les gens qui disent ouais les séries c'est de la merde c'est que vous avez pas vu les bonnes séries en fait c'est il faut jamais dire réduire quelque chose c'est à dire oui c'est de la merde mais non il y a forcément des choses bonnes c'est juste c'est pas forcément les plus connus moi par exemple j'ai bien aimé Narco moi Narco je trouve que l'acteur principal là c'est un tueur je me rappelle plus de son nom d'ailleurs Narco bon après tu sens que ça traite tu sens que c'est gangster c'est vrai qu'après en fait j'ai arrêté quand il est mort à ma mère j'ai qu'à l'air tellement un spoil de taré la gaffe à faire un film ça doit être un pur chef d'oeuvre c'est sur Nanarland ça ils ont dit des livres manigiques Nanarland aussi en forme des VHS putain lourd trop bien Wells et l'anti Ed Wood moi ce que je trouve bien dans Ed Wood justement c'est montrer le côté passionné en fait c'est pour ça que je l'adore ce film c'est que au final c'est ça la vie de ces gens peu importe le succès du film peu importe la critique bon bah ils avaient pas le talent apparemment pour faire des films mais ils les ont fait quand même tu vois et même s'il a pas le talent il a fait plein de films Ed Wood et j'ai vu aucun de ces films en fait en vrai j'ai vu aucun de ces films mais c'est ça qui est beau je trouve je sais pas je le trouve vraiment génial ces films je trouve que la démarche de Tim Burton elle est vraiment belle en fait c'est trop bon américain le film de Soral je l'ai pas vu putain ce serait tellement drôle mais oui attends je vais l'ajouter à ma liste j'ai jamais vu le film de Soral confession d'un dragueur oh putain ce serait trop drôle de le regarder j'aurais trop regardé le film de Soral je l'ai mis dans ma liste jpp du film de Soral il a de mauvaises critiques sur Allociné la première critique une étoile alors voilà le film du sociologue Trubillon à la Soral ça commence bien bon je vais vous faire tout en bas les couilles des critiques il faut que je le regarde j'imagine trop Soral derrière la caméra avec son casque bon petite merde tu vas bien me jouer ce rôle parfois il joue à oui on va continuer à lire un peu alors voilà donc on a lu un peu toutes les les caractéristiques remarquables donc il a exemple de caractérisation remarquable qu'on peut attribuer à nos personnages des personnages qu'on peut créer importants et c'est intéressant ma foi en fait c'est intéressant de lire ces bouquins c'est quand même intéressant j'imagine le mec il connait rien alors ça aussi voilà donc ça c'est la base la structure c'est vrai que bon je disais par exemple Jim Jarmouche quand je disais les mecs ils respectent pas la structure ils respectent pas le premier acte le deuxième acte et le troisième acte ça c'est quelque chose de très intéressant à savoir c'est quelque chose que j'ai retenu que je connaissais déjà depuis longtemps et l'avant-dire on parle forcément en le dramatique particulier l'immense majorité des pièces de théâtre possèdent une structure simple premier acte deuxième acte troisième acte avec un incident déclencheur dans le premier acte et un climax à la fin du deuxième acte ce qui donne le schéma suivant donc premier acte il y a souvent un incident déclencheur qu'on met dans l'intro donc souvent l'incident déclencheur finalement c'est l'objectif que doit atteindre le protagoniste donc cet objectif s'enclenche par un incident particulier tu vois ensuite donc le deuxième acte c'est un peu le corps du film qui va aller vers le climax qui est souvent en lien avec l'incident déclencheur pour pour pas qu'on parte dans tous les sens et après on va vers la conclusion tout simplement donc moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai structuré le film j'ai fait j'ai fait le film en trois actes donc après au niveau de la longueur je suis curieux de voir ce qu'il va dire je suis curieux de voir ce qu'il va dire ce schéma simple et logique est tellement ancré dans l'inconscient des auteurs et des spectateurs qu'on le retrouve partout y compris dans de nombreux documentaires Roger et moi alors ça Roger et moi je l'ai pas vu ou dans un récit aussi atomisé que celui de 21 grammes 21 grammes c'est vraiment un bon film je vous le conseille 21 grammes très bon film dans le film écrit par Guillermo Arriaga un père de famille qui est renversé par une voiture en compagnie de ses deux fillettes et meurt c'est l'incident déclencheur le film suit le parcours de sa veuve Naomi Watts du chauffard Benicio Del Toro excellent acteur Benicio Del Toro et de l'homme qui se fait transplanter le coeur de la victime Sean Penn Sean Penn aussi bon là c'est vrai que c'est aussi 21 grammes y'a que des monstres la grande originalité du film est de proposer les multiples éléments de ces trois intrigues dans le désordre le plus total et d'inviter le spectateur à recoller mentalement les morceaux du puzzle c'est vrai que c'est très bien structuré 21 grammes moi je vous conseille en fait quand vous regardez un film c'est ce que j'ai fait vous regardez le film normalement en prenant il faut savoir savourer un film faut pas tout le temps avoir l'esprit analytique sinon après on savoure plus rien une fois que vous avez regardé le film vous regardez en fait un film ça se construit par séquence l'acte ça résume plusieurs séquences et dans chaque séquence y'a des scènes ou on peut plutôt dire que c'est peut-être plus parce que ouais c'est plus scène ça correspond plus au théâtre on peut dire que dans chaque acte y'a des séquences tu le vois dans le film genre alors pendant acte 1 on va mettre trois séquences donc personnage 1 et personnage 2 sont dans l'hôpital il se passe un truc après séquence 2 personnage tu peux mettre un nouveau personnage 3 qui parle avec personnage 2 sont dans un autre endroit et là dans la séquence 3 tu fais personnage 1 qui est accord avec un autre personnage ou qui revoit personnage 3 tu vois tu te rends compte que personnage 3 connait personnage 1 et personnage 2 mais que personnage 1 et que personnage 2 se connaissent mais connaissent mais ils ne savent pas que tous deux connaissent personnage 3 par exemple ça c'est un bon moyen d'introduire un premier acte et bah tu vois que c'est découpé en plusieurs séquences en fait tu vois le film en fait ce qui est intéressant dans un film c'est que tu prends un bloc-notes ça j'en avais fait en art du spectacle mais en fait je savais déjà toutes ces techniques c'est pour ça que j'ai quitté cette merde de la fac parce que je suis un génie aussi c'est tout il n'est pas Pianisaï qui veut ah je rigole tu prends un bloc-notes c'est genre tu prends tu regardes genre un film et tu coupes genre ah séquence 1 c'est de là à là et après à la fin tu as toutes tes séquences du film et en tout tu te rends compte que ça fait sur le film ça fait ça doit faire quelque chose comme 12 à 15 séquences tu vois tu te après tu comptes pas les séquences genre ah machin est dans la rue et passe d'un bâtiment à l'autre il faut vraiment que tu prennes tu sais en général une séquence c'est un moment important qui se passe c'est pas genre une transition faut pas mettre les transitions dans les séquences une fois que tu as fait toutes tes séquences moi c'est ce que j'ai fait plein de fois en fait avec plein de films pour comprendre la structure d'un film une fois que tu as toutes tes séquences et bah tu essaies de trouver ah cette séquence de les premières séquences à quel moment est-ce qu'il s'arrête l'acte 1 à quel moment commence l'acte 2 et à quel moment commence l'acte 3 tu vois voilà pour comprendre la structure du film c'est vachement intéressant de faire ça on pourrait le faire avec un film d'ailleurs en live le problème c'est que je peux pas faire ça en live parce que je vais me faire copier-rash donc j'ai pas envie de me faire niquer ma chaîne Twitch une séquence une séquence se termine dans un changement de cadre voilà je sais pas trop comment dire ça une séquence ça se termine quand tu passes d'un endroit à un autre avec d'autres personnages tu vois un film que j'ai vu récemment pour vous je sais pas si vous avez vu Training Day vous avez vu Training Day qui est un film pour les jeunes mais assez intéressant vous voyez par exemple vous pourrez prendre Training Day et se dire où est le premier acte deuxième acte ou troisième acte mais bon ça ça va être long ça va être long de faire ça on va peut-être pas c'est en mode professeur on va peut-être rien à foutre mais j'aime bien faire ça c'est intéressant j'adore du coup voilà dans 21 grammes alors il dit c'est quoi son 21 grammes donc le film suit le parcours de sa veuve du chauffard et de l'homme qui se fait transplanter le coeur de la victime donc le scénario est vraiment intéressant la grande originalité du film est de proposer les multiples éléments ces trois intrigues dans le désordre le plus total alors c'est aussi difficile c'est un film qui a cassé les codes parce qu'on était en mode Babel un peu destin croisé genre amour chienne aussi qui est dans l'homme d'élia et les gens adorent ça les gens adorent quand on est dans plusieurs points de vue c'est des films qui trouvent beaucoup de succès en général j'en suis beaucoup inspiré d'ailleurs de cette recette alors ils invitent le spectateur à recoller les morceaux mentalement les morceaux du puzzle comme si en fait t'étais face à un puzzle c'est comme quand tu regardes Zodiac par exemple ou tu regardes des films policiers tu vois petit à petit tu vois que ça évolue et toi dans ta tête ton but t'es en mode inspecteur genre Prisoners ce genre de film Prisoners on dit Prisoners Prisoners il est vraiment excellent je l'adore t'as envie de savoir mais c'est qui le tueur tu vois en gros c'est ça c'est un peu la même recette qu'il y a dans 21 grammes 21 grammes 21 grammes mais le récit n'est pas aussi déconstruit qu'il en a l'air l'essentiel de l'incident déclencheur est montré au bout de 25 minutes de film sur un peu moins de 2 heures si l'essentiel du climax 5 minutes et l'essentiel du climax 5 minutes avant la fin en doutre terme même 21 grammes respecte le schéma ci-dessus voilà donc c'est intéressant parce qu'il dit que vite de rien dans tout tout ombre de fiction tu peux quand même trouver un climax qui peut être calé à n'importe quel moment en fait c'est pas mal ce qu'il met là parce qu'il dit qu'en fait il n'y a pas de règles finalement il n'y a pas de règles je vais continuer à lire pour voir ce qu'il dit sur les autres films c'est très intéressant la structure enrichit les pièces faites du 19ème siècle où on petit à petit fait apparaître une structure un peu différente un enrichissement de la structure simple qui a surtout été développé ensuite par le cinéma ce qui ne veut pas dire que tous les films l'utilisent cela consiste à introduire un coup de théâtre au début du troisième acte de façon à relancer l'action comme si l'auteur disait au public stop ne partez pas certes je viens de conclure l'action mais la réponse dramatique n'est peut-être pas la bonne quelque chose survient qui remet tout en cause et pousse le protagoniste à reprendre son objectif attention le même objectif cela entraîne donc une deuxième réponse à la même question dramatique le troisième acte de cette structure enrichie peut alors être un peu plus long que dans la structure classique si la répartition des trois axes simples est en gros 20, 75, 5 pages ou minutes celle de la structure enrichie est 20, 75, 15 pages ces chiffres sont des moyennes par pas des dômes et le troisième acte enrichi est construit comme le tout dont il fait partie il possède son propre incident déclencheur le coup de théâtre en question son propre climax qui apporte la deuxième réponse et la même question dramatique et son troisième acte ce qui donne donc le premier acte on a l'incident déclencheur deuxième acte on a le climax numéro 1 mais on a un climax qui vient après donc attendez là je ne saurais pas vous simplifier concrètement c'est une structure enrichie alors E.T. meurt c'est fini le deuxième acte s'achève sans ambiguïté sans ambiguïté soudain on se rend compte qu'il a encore un souffle de vie son objectif rentrer chez lui redevient d'actualité il tente de nouveau de l'atteindre avec l'aide d'Eliott Henri Thomas et cette fois-ci il y parvient Madame Thorvald est vivante on a retrouvé sa trace fenêtre sur court les soupçons de Jeff James Stewart étaient donc infondés il abandonne son objectif il est même déçu qu'une femme n'ait pas été tuée coup de théâtre le petit chien des voisins est mort et Thorvald est le seul à ne pas s'en soucier Jeff et Lisa Grace Kelly attendez je vais c'est le son parce que là il est ah putain ça fait du bien putain c'est stressant le petit chien des voisins est mort et le seul à ne pas s'en soucier Lisa reprenne leur objectif reprouver la communauté jusqu'à ce que la bagarre entre Jeff est trouvable qui consiste le climax de 3ème acte à la date de victoire du 15 Tintin et Haddock n'ont toujours pas trouvé le trésor ils abandonnent et rentrent en Europe fin du 2ème acte sans ambiguïté coulent le théâtre le château de Moulinsard est à vendre ce qui remet Tintin sur la piste du trésor et cette fois-ci il le trouve attendez parce que là la musique en mode full stress ah oui Paul Thomas Anderson il est très bon sur cette formule tu trouves une séquence une séquence se termine dans un changement de cadre oui en fait oui oui ce serait plus juste de le dire ça c'est vrai qu'une séquence c'est genre tu plans sur le mec fin en fait je voudrais dire une scène en fait moi j'écris séquence à chaque fois je vous avoue j'écris séquence mais je sais que en fait ouais 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 je voudrais dire qu'il y a des scènes dans un acte c'est plus juste je sais pas pourquoi je dis séquence en fait c'est moi qui me trompe alors my bad my bad tu penses toi que Paul Thomas Anderson il est très bon dans cette construction là Paul Thomas Anderson ouais c'est vraiment un super réalisateur There will be blood j'adore Sophie avec Lewis et Paul Dano j'adore Paul Dano j'adore cet acteur très très bon acteur et euh ouais c'est son dernier film avec Dale Lewis attends j'ai vu tous ses films un peu le Thomas Anderson Boogie Nights Manuela Punch and Club bizarre il est plus The Master lui c'est le genre de mec qui fait des perfects en fait ah Phantom Thread oh putain je l'ai pas vu celui là oh my god quelle joie de savoir qu'il me reste qu'il y a un film de Paul Thomas Anderson à voir encore dans mon avenir là qui se présente c'est tellement bon de regarder des bons réalisateurs je veux dire c'est quand tu regardes la crème de la crème après tu peux plus regarder des films standards c'est pas possible quoi 100 bits de Réel Shinobi merci Réel Shinobi Pierre qui va réécrire son scénario après qu'il se fait rendu compte que son film est de la merde mal écrit pas du tout Shinobi mon film est très bien écrit au contraire bah ça en fait ça je connaissais aussi le climax qui arrive là en fait tu remets un climax derrière quoi en gros c'est ça qui veut dire mais par exemple E.T. moi E.T. c'est un film que je trouve surcoté honnêtement je trouve que c'est un peu lourd mais c'est pas mal de poser une fin et puis reposer une autre fin derrière ouais mais après c'est classique ça c'est inné chez moi des créatures comme ça en fait si les gens trouvaient que le scénario ce que je fais ce que je proposais en termes de scénario sur ma chaîne ce n'est pas bon ce n'était pas bon c'est simplement parce qu'il n'y avait pas de structure il y avait juste une histoire qui évoluait que je faisais en parallèle de mes vidéos et qu'honnêtement je speedrunais en fait déjà parce que j'étais dans la pression YouTube et en fait c'était pas des si on prend des exemples genre Google Wars Google Wars en fait il n'y a pas de premier acte de deuxième acte de troisième acte en fait on n'obéit pas c'est pour ça que je me foutais de la gueule de Teddy Bug parce que j'ai pas écrit ça dans j'ai pas écrit ça dans l'optique de faire un film en fait j'ai écrit ça dans l'optique de faire des épisodes qui suivent et qui racontent une histoire jusqu'à la fin pour ensuite sortir le film et là un film structuré bien écrit c'est ça que les gens n'ont pas compris en fait c'est comme des faut les voir comme des des petites pastilles de court métrage Google Wars au début le scénario c'était une excuse pour Google Wars et GoTagetGrip c'était une excuse pour entourer la chronique et c'était aussi pour moi l'occasion de faire des essais parce que GoTagetGrip l'acte 1 en gros c'est il y a quand même une petite structure derrière mais c'est pas flagrant tu vois mais il y a quand même une petite structure c'est que en gros Pianizza a trollé donc ils sont attirés les flouettes de Google donc ils sont menacés Pianizza fait sa chronique mais il se fait hacker le cerveau par Jean-Charles il sort dans un bar le bar matérialisé par Jean-Charles il s'est piégé par Jean-Charles qui veut le contrôler et en fait buter Zadza pour le mettre sous le régime 420 finalement sauf que Zadza il attire Zadza dans son piège pour incruster la home compagnie il incruste la home compagnie et puis à la fin il arrive à buter Zadza voilà c'est ça l'histoire donc le climax c'est qu'il arrive à s'arbuter mais c'est pas on installe l'univers c'est pas forcément le mec qui arrive qui a pas vu les épisodes d'avant il va rien comprendre tu vois ce que je veux dire voilà c'est ça que je veux dire dans Hot Fuzz il abandonne au milieu dans Hot Fuzz comment ça se passe dans Hot Fuzz Hot Fuzz il est embobiné alors désolé je spoil un maximum pour les gens mais on s'intéresse au scénario donc c'est cool j'aurais tellement à vous parler de mon scénario de mon film parce que il est structuré et ce sera intéressant mais je vous en parlerai quand il sera sorti en fait on fera une analyse de mon film vous pouvez exprimer dans le chat ce n'est pas bon dans Hot Fuzz donc du coup voilà le climax la révélation elle est vraiment cool de Hot Fuzz en fait je ne vais pas le dire parce que ça va spoiler je préfère que s'il y a des gens qui ne l'ont pas vu il faut vraiment vouloir regarder notons que là c'est quelle heure ah tu es d'entendre notons que la conclusion du deuxième acte doit être claire et nette pour donner toute sa saveur la structure enrichie doit inclure un moment capital entre la fin du deuxième acte et le coup de théâtre qui relance l'action dans le troisième acte un moment où le pro-catagoniste reconnait clairement ne plus avoir d'objectif donc ça rejoint ce qu'il disait le personnage qui perd tout espoir et du coup hop il y a une relancée ça rejoint ce qu'il disait ah bon ça c'est classique en fait notons également que le deuxième acte le deuxième incident déclencheur celui du troisième acte de la structure enrichie ne peut pas être fortuit contrairement au grand incident déclencheur du premier acte sinon ce serait un deux ex machinima ou au mieux un diabolus ex machina machina attends mais c'est quoi ce terme notons également que le deuxième incident déclencheur celui du troisième acte de la structure enrichie le deuxième incident déclencheur celui du troisième acte de la structure enrichie ouais désolé j'ai du mal à me concentrer je suis mort ne peut pas être fortuit contrairement au grand incident déclencheur du premier acte sinon ce serait un deux ex machina ou mieux un deux ex un diabolus ex machina il faut donc qu'il découle logiquement de ce qui a précédé tout en nous surprenant bien sûr ok d'accord ça ça me parait logique alors qu'est-ce que c'est deux ex machina alors ça tu vois j'en apprends tous les jours dans une pièce de théâtre l'intervention d'un dieu d'un être surnaturel descendu sur la scène au moyen d'une machine dans un jeu de l'événement inattendu venant opportunément dénouer une situation dénématique ah oui c'est genre ah on sait pas quoi mettre là donc on met un personnage ou un événement inattendu qui dénoue le truc ça c'est facile de faire ça c'est vrai que c'est facile d'accord je vois ce qu'il veut dire oui c'est genre oui il faut quand même qu'il y ait voilà c'est ce qu'on disait c'est ce que je vous disais il faut qu'à la fin il faut qu'il y ait un lien avec l'incident déclencheur si à la fin vous dites oh il est pas réuni puis là vous dites oh bah il y a Jean-Jean j'ai pas qui débouche les chiottes et tout va bien tu vois voilà pour en dire forcément ça prend pas d'effet on se dit oh what the fuck ouais c'est vrai c'est vrai qu'il a raison genre ton perso au bord d'un gouffre dans une situation délicate pouf il s'est volé ça je pourrais vous le sortir quand on fera des jeux de rôle je vous dis oula ça c'est un peu deux ex machina là ce que vous m'écrivez on pourrait analyser réanalyser le cordouille épisode 1 par rapport à tout ça on se rendra compte qu'il n'y a aucun incident déclencheur aucun deuxième axe aucun climax ce n'est pas bon la vidéo porte bien de son nom deux réponses dramatiques opposées le plus souvent la deuxième réponse dramatique ah putain je relis la même chose oh la la oh le fils de pute attends non je relis pas la même chose putain c'est des gens je suis un double fils de pute le plus souvent la deuxième réponse dramatique est l'inverse de celle à la fin du deuxième acte par exemple dans beaucoup de films hollywoodiens le protagoniste échoue à la fin du deuxième acte et réussit à la fin du troisième parfois la réponse dramatique est la même positive en général mais il faut s'y prendre à deux fois pour la porter c'est le cas dans Alien on croit que le monstre est enfin mort surprise il est toujours vivant et c'est reparti pour un tour les égaux ouais le monstre est pas mort ah bah si ça je trouve que c'est de la merde par exemple tu vois ça c'est un truc ça je trouve que c'est je déteste ça dans les scénarios je trouve que c'est trop facile c'est genre et tu vois ça ça en fait c'est tellement bateau c'est dans tous les films d'horreur j'ai pas d'exemple qui m'est dans la tête tu crois qu'il est mort le mec et d'un coup il ressurgit tu vois genre bah voilà dans Training Day dans Training Day Alonso il pète la gueule de son flic qui de son de son stagiaire il se barre tu dis tu sais qu'il va revenir donc je vois il saute sur sa caisse tu vois de nulle part il saute d'un balcon sur sa caisse et après il recule et ça part en mode d'action de ouf ça c'est bon c'est cool mais je pense qu'il y a des règles à casser à ce niveau là il y a des règles à casser sur ce genre de règles scénaristiques là parce que c'est un peu moi je trouve ça chiant ça me fait je ne sais plus pas en mode oh putain il revient ah bah non c'est juste qu'il ressuscite il est pas mort oh là là du coup l'action reprend mais on sent qu'on patauge en fait à ce moment là moi c'est la sensation que j'ai à chaque fois tu dis bon allez finis-le allez bute-le ton alien on a compris il est toujours vivant et c'est reparti pour un tour lol 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 les exemples où la réponse est d'abord positive puis après coup de théâtre au début du troisième acte négative sont assez exceptionnel la menace est l'un des rares et l'un des rares à avoir le courage de se voir à ce point le spectateur les enfants du paradis fonctionnent également ainsi à la fin du deuxième acte Baptiste a atteint son objectif il est aimé par Garance et ils couchent ensemble coup de théâtre Nathalie survient et fait une scène Garance décidera de se faire oublier Baptiste essaye de la rejoindre mais on va le deuxième climax celui du troisième axe a lieu dans un boulevard bondé et carnavalesque comme si le sud en fait lettre sur court ainsi que dans la mort aux trousses il arrive que des climax de troisième axe soient plus intenses que ceux du deuxième acte ce n'est pas toujours une bonne idée parce que cela peut amener le spectateur à rater le premier climax mais c'est une façon parmi d'autres de respecter le crescendo sur l'ensemble de l'oeuvre ouais donc là à ce moment là je pense qu'il n'y a pas de règle est-ce que le climax doit se ressentir plus intensément que le deuxième axe comme si au deuxième axe au deuxième climax t'étais dans le sas de décompression à la sortie du film ou est-ce qu'il faut aller en monter crescendo ça après ça dépend du regard artistique c'est quand l'écrivain utilise un cheat code dans l'idée ouais c'est exactement ça il faut casser les codes l'audiovisuel on a vraiment besoin mais il faut quand même connaître les codes pour casser les codes c'est très important je pense mais oui il faut essayer il ne faut pas se reposer sur des trucs bateaux il faut essayer un minimum moi je ferai des trucs bateaux quand je serai riche pour avoir encore plus de tunes pour l'instant j'essaye des trucs alors là Hubert si on veut parler de Quentin Dupieux il y a quand même un climax dans ces films forcément il y a tout le temps un climax mais lui il casse les codes ouais au fond on a beaucoup prétendu que Casablanca n'avait pas de scénario discouru sur le fait que ces scènes étaient écrites la veille du tournage pour le lendemain c'est une idée qu'un grand succès à la fois commercial et artistique peut se casser passer des règles qu'on frotte qu'on frotte qu'on frotte qu'on frotte ce que les règles importunes la réalité paraît plus triviale Casablanca doit son succès à des facteurs affectifs et spectaculaires l'ambiance l'exotisme l'opposition au nazisme oh là là ça tu fais un film opposé au nazisme c'est sûr tu vas te trouver plein de spectateurs et bien sûr le couple Bogard Bergman mais aussi a une structure classique solide cette structure est cachée par un objectif singulier et de nombreux personnages mais elle est bien réelle d'ailleurs il n'est pas anecdotique que le film soit l'adaptation d'une pièce de théâtre bah oui mais en même temps bah oui dans ce cas là on a beaucoup prétendu que Casablanca n'avait pas de scénario mais en même temps il est adapté d'une scène de théâtre donc la scène de théâtre la classe de théâtre elle a quand même une construction derrière un incision déclencheur inexistant dans le premier acte mais il fait partie du flashback l'événement l'événement qui a poussé Rick à ne plus vouloir s'investir bon alors après Casablanca je ne l'ai pas vu je sais que c'est un film culte mais je ne l'ai pas vu Casablanca donc on ne peut pas trop rebondir sur mais là ça aurait été intéressant en vrai tu vois tes cours de cinéma aujourd'hui je vous dis ça ne sert à rien de faire des écoles de cinéma déjà il faut comprendre comment faire la structure d'un film c'est vrai que pour ça c'est cool tu lis ça tu regardes un film tu essaies de voir où est le climax et puis voilà tu peux vite comprendre comment construire un film les écoles de cinéma c'est vraiment de la merde ah oui j'ai vu ça j'ai regardé un vieux Hitchcock club de l'île demain demain je n'ai pas vu celui-là le mec se fiance par faire fortune voilà sa mort il revient mais sa fille aussi s'est antichée de son meilleur ami ah les histoires des cul les écoles de cinéma c'est important pour les contacts pour débuter ça me fait penser à ce que disait Xarel l'autre fois les femmes aux sauts contacts que moi je me suis fait sur internet ouais ouais peut-être pour l'instant c'est une réalité mais plus tard les contacts tu les feras sur net moi je connais plein d'artistes là grâce à internet quand tu sais que dans le business tout est verrouillé il n'y a pas moyen ils se connaissent tous ils font tous leurs trucs en famille non justement les écoles les écoles privées ouais je ne sais pas tu peux peut-être te faire des contacts moi j'espère que les gens ils vont de plus en plus se regrouper sur le net et faire les trucs ensemble une énorme communauté sur le net en tout cas moi je serai là pour fédérer tout ça donc là après il analyse des films la structure du film et bien voilà donc alors ça c'est intéressant est-ce qu'il y a un film alors l'avis des autres je l'ai vu là il 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 cible il il trouve l'incident déclencheur l'incident déclencheur le capitaine Wessler le lieutenant colonel Grubitz et le ministre Kempf assistent à la pré-représentation de la dernière pièce de George Drayman Wessler et Hempf pensent qu'il faut surveiller Drayman le protagoniste donc Drayman certes Wessler est le personnage qui se transforme le protagoniste trajectoriel et l'auteur lui consacre un certain nombre de scènes mais le personnage en danger est clairement Drayman le début du film est sans obécuter ce sujet nous avons peur pour Drayman et nous nous identifions très vite nous nous identifions très vite à lui si l'on y regarde de plus près sur l'ensemble du film le personnage qui vit le plus de conflits est Krista mais elle est traitée en personnage secondaire structurellement c'est Drayman le protagoniste dramatique moi j'ai la flemme de tout lire je vous conseille de trouver des films en fait c'est un truc qui est intéressant aussi tu tapes script film ça j'ai pexé ça pas mal aussi tu peux trouver un site tu peux trouver des scripts en fait genre par exemple là j'ai le script des lus salopards donc là c'est en anglais c'est intéressant de lire des scripts tu vois comment il fait le film en général un script ça tient sur 146 pages donc c'est ce que fait le script du film par exemple en réalité mon script il fait 65 pages sauf que vous voyez les scripts en général c'est en en police d'écriture super fat donc moi ma police elle est tout petite donc sur une page là il y a le double tu vois de police donc j'ai fait en sorte de faire un script de 140 pages aussi voilà vous savez les gens qui mettent la pression pour que je sorte le film ils cassent vraiment les couilles ils se rendent pas compte déjà ce que c'est que d'écrire un script ces fils de pute et ensuite de devoir tout réaliser son script franchement je dis les gars je suis moi je suis en mode David contre Goliath je fais tout tout seul c'est chaud de faire un film tout seul franchement c'est le jour où j'aurai fini mon film je vais dormir pendant 6 mois vous vous étonnez pas si vous voyez pas de réponse sur les maquillages hé il est où ton film je le supprime direct ces enfants je les méprise tellement d'ailleurs ils te disent pas en face ben bien sûr c'est des petites frappes 18-25 qui servent à rien qui servent à rien faire de leur vie préparation chose promis chose due malgré l'évidence de la scène à faire il arrive que les auteurs fassent des promesses et ne les tiennent pas au début de haut temps en porte-le-vent nous faisons la connaissance de Wilkerson contre-maître douteux que les O'Hara renvoient Wilkerson réparait après la guerre en situation il est devenu un capette je crois que c'est la flemme de l'air j'en ai marre bon après par la suite il donne des exemples sur les films et là on a vu la structure tiens l'ironie dramatique participation du public tiens je suis curieux de voir ce qu'il dit là dessus alors ça c'est quoi en gros la préparation ça c'est quoi ? bon après l'étude c'est quoi ? Putain mais J'écoute l'album de Ah d'accord c'est Les soundtracks de Alt236 la chaîne Putain c'est lourd J'adore En tout cas merci pour les cheers Je crois pas que je vous ai trop remercié J'étais un peu en mode concentré Merci à vous beaucoup pour les gens Qui m'ont fait des cheers là Merci beaucoup c'est gentil On s'en fout de ces faguetes Prendent en bon ton film Oh t'inquiète je m'en paye les couilles Quand je vois leurs commentaires Je les insulte dans ma tête Et je leur supprime leurs commentaires Je fais comme The Carrie Je fais POM Donc là en fait Ils parlent en gros du Les réalisateurs ils ont pas tenu La promesse des auteurs Ou enfin voilà ils font des promesses Dans le film et ils les tiennent pas Déjà dans Minority Report A un moment on se dit que Que John il plonge dans de l'eau glacée Voilà pour pas être rayé par la chaleur de son corps Et à ce moment là on se dit Oui voilà il y a des pensées aussi Qui viennent dans la tête des spectateurs On se dit Ah il va avoir ça Mais finalement ça arrive pas Ça effectivement c'est une sensation Ça m'arrive d'avoir cette sensation Dans les films Tu dis ah il va se passer ça Mais finalement Tu dis putain mais c'est sûr Qu'il va se passer ça Mais finalement L'apparemment dans Minority Report J'en rappelle plus trop Minority Report C'est un film que j'aime pas trop On se dit généralement Il va devenir aveugle Au moins de l'œil gauche Et bien non Il n'y a pas de conséquences Bon ça on peut le passer C'est pas trop important L'ironie dramatique Alors qu'est-ce qu'il dit là dessus Ça c'est un truc que Je vais découvrir avec vous Pierre interesse-toi à Truffaut Et la politique des auteurs Donc Truffaut je connais T'inquiète pas Les 400 coups Salut Blouk Merci pour ton petit passage Tous les exemples qui précèdent Montrent à quel point L'ironie dramatique Est un extra-angénieur outil De participation du public Elle met le spectateur Dans une position très agréable Ça peut être m'a porté Une inspiration pour le prochain Intuit des abonnés Ça Vis-à-vis de la victime Ah non Position qui n'a malheureusement Pas souvent l'occasion De savourer vis-à-vis de lui-même En effet dans nos vies De tous les jours Nous avançons En grande partie À l'aveuglette Cette certes Nous tentons de planifier Notre vie Nous créons des points de repère Des objectifs Mais comme pour les personnages De dramaturgie Cela ne marche pas Toujours comme prévu Certains évoquent Le sort ou le destin Le hasard joue aussi Un rôle Et parfois C'est notre inconscient La partie émergée De l'iceberg Qui est à l'origine Direct ou indirect De ses imprévus En outre Nous sommes victimes D'innombrables mensonges Nous vivons tous Dans un énorme mensonge Affirme Victor Al Pacino Dans Simone Je n'ai pas vu celui-là Un film écrit par Andrew Nicole Dans plusieurs scénarios Simone Bienvenue Agataka Il est de Trumancho Je vais mettre Simon Parce que j'adore Ces deux films Bienvenue Agataka Et Trumancho Des fois j'ai l'impression Dans ma vie Est-ce que ça vous fait pas ça Des fois Vous avez pas l'impression Que dans votre vie Vous êtes dans le Trumancho Et qu'en fait Vous vivez dans une simulation Et que plein de gens Vous regardent Depuis leur télé Moi ça fait un peu ça Vu que je suis en live Ça doit développer Le symptôme Trumancho Attention les streamers De pas développer Le symptôme Trumancho Vous pouvez devenir fou Pluvieux Un symptôme comme ça Bah on te regarde Mais vous ça vous fait pas Dans la vie des fois Vous vous dites Ah mais lui là Ce que je croise Je suis sûr c'est des acteurs Je suis sûr c'est des acteurs Moi quand je suis foncé Je me tape des délires Comme ça On vit dans une télé-réalité Alien Cornouille No joke j'y crois En gens ça serait possible En vrai tout est possible Que ça ferait bader Si un jour On a l'information Qu'on vit dans une télé-réalité Alien T'imagines Ce cauchemar On est tous tarés En fait Non mais On est des acteurs On te l'a pas dit Non Je suis fou Tout est faux En fait Si ça me fait Mais je suis Schizo Pose-toi la question Pierre Toi t'es schizo Non moi je suis pas schizo Je suis stable Comme mec Après on est tous Un peu schizo Je pense que tu dis T'es schizo Mais t'es pas vraiment schizo Les vrais schizo C'est pas ça Je pense qu'il y a beaucoup Qui exagèrent Sur leur statut De schizophrène Pour se donner un genre Donc plusieurs scénarios Tout autour d'un grand Mensonge public Oh là quoi Cela dit Les mensonges Ne viennent pas seulement Des politiciens Des publicitaires Ou des professionnels De l'audiovisuel Le mensonge commence Dès l'autre enfance Dans le cercle familial Claude Stenner Explique qu'un mensonge Peut s'exprimer en acte Et pas seulement en parole Quand un parent dit Une chose à son enfant Et fait le contraire Il ment Quand on nie Avoir une pensée Indélicate Pour éviter de se compromettre On ment Or le mensonge Sable la capacité De conscience De l'être humain A haute dose Il mène les autres A la folie On imagine alors Sans peine L'intense gratification Que peut éprouver Un spectateur Quand sous ses yeux Exceptionnellement lucides S'agit des personnages Plus aveugles Que lui Et qu'il saisit La portée des mensonges Dont ils sont victimes Et des pièges Dans lesquels Il ne manque pas de tomber Quel plaisir Quand l'auteur Invite le spectateur A devenir son complice Quand il le met Dans une situation De clarté Et de supériorité Vis-à-vis de certains De ses personnages L'intérêt que Depuis 25 siècles Le théâtre Puis le cinéma Vient probablement En partie de ce plaisir Ouais ça c'est vrai Donc c'est ça L'ironie dramatique C'est comme Je disais tout à l'heure Le spectateur Il ressent Que le mec Est en train d'en chier Il le ressent Et il prend du plaisir Mais il prend du plaisir Aussi dans L'ironie dramatique C'est à dire C'est à dire C'est à dire que Il voit que Le personnage Est pris dans un mensonge Global Qui le rend pathétique Quelque part Qui dégage Je pense à la Truman Show C'est triste Tu vois Mais il est pris Il voit le mensonge Global Et quel plaisir Quand l'auteur Invite le spectateur A devenir son complice C'est ça en fait Inviter le spectateur A devenir complice De la saloperie Le mettre dans une situation De clarté De supériorité Là on est face Où on satisfait Le Yanclie Il faut qu'il se sente Comme quand on lui vend Quelque chose Le client est roi Il faut qu'il se sente Supérieur Au personnage Que lui Il n'est pas pris Dans ce grand engrenage Lui il est lucide Lui il est fort C'est vendu Du rêve A des Yanclies Le savoir conscient Et le savoir refoulé Il n'est pas impossible Que le vif intérêt Du spectateur Pour les données dramatiques Aie une autre cause Dans certains des exemples Qui précèdent Il est clair Que l'ignorance De la victime Est une ignorance consciente Mais qu'en est-il Au niveau inconscient Si Nora Ignore qu'elle est infantilisée Par son mari C'est peut-être Parce qu'au fond d'elle même Alors la maison de poupée Je ne l'ai pas vue Cela l'arrange bien Et qu'elle n'est pas encore Prête à l'apprendre Si Norma Desmond Ignore qu'elle n'est plus Une star Ce n'est pas vraiment Parce que cela lui ferait Trop de mal De voir la vérité en face Même chose pour Oedipe Qui refloue clairement Des vérités trop insupportables Bien sûr Bien sûr le phénomène Est le même Dans la vie de tous les jours Souvent d'ailleurs La limite Entre ce que nous savons Consciemment Et ce que nous savons Et ce que nous savons Ou sentons inconsciemment N'est pas aussi tranché Dans certains exemples Cité plus haut Le mot ignorer Est trop fort Parfois la victime De l'héro mini dramatique Ignore pas Mais simplement Préfère ignorer Ou refuse de croire Parfois même Elle soupçonne Ok donc là c'est le Le protagoniste Qui refoule Une vérité trop dure A encaisser Maître de l'héroïne dramatique Dans une oeuvre Serait ainsi donné Plus de justesse Et de profondeur A la psychologie Des personnages Ah oui là on rejoint Un peu leur Leur conflit intérieur En fait C'est ce qu'on disait Plus haut Il n'y a pas assez De conflits Ce n'est pas bon Grand public quoi Oh mort d'un commis voyageur Putain qu'est ce qu'il est bon Ce film Dustin Hoffman Outre boulevard du crépuscule Musion de pupée Et Audi proie Trois oeuvres Illusent parfaitement Cette opposition Entre savoir conscient Et savoir refoulé Mort d'un commis voyageur Dans le premier titre De travail Était l'intérieur De sa tête L'ombre d'un doute Et Festen Oh Festen Oh Festen Putain je l'avais oublié Celui-là Il est génial Festen Je vous conseille Festen Alors du coup Je vais mettre L'ombre d'un doute Dans ma liste Je vais mater un film Après live les gars Je vous cache pas que L'ombre d'un doute C'est quoi Maison de poupée Merci Lavandier Tu me balances Des trucs J'ai tant de choses A voir Oh mort d'un commis voyageur Je l'ai vraiment adoré Ce film C'est ce qui m'a fait dire Que le Sidolfman Était le meilleur acteur De tous les temps Festen C'est un super film Mais si vous voulez voir Un acteur au sommaire Regardez Mort d'un commis voyageur C'est vrai que le nom Moi quand j'ai vu Mort d'un commis voyageur Ouais Mais voilà C'est Arthur Miller Qui l'a fait Et c'est vraiment Ça fait que j'ai envie De revoir J'aimerais bien le revoir Moi je pense vraiment Que Dustin Hoffman C'est le meilleur acteur Je pense Je trouve qu'il est au-dessus De Robbie Williams De Jack Nicholson Je suis fatigué Je ne suis pas fatigué De Tom Hanks Et de plein d'eau De Ralph Inès Je ne sais pas C'est mon petit préféré Je ne pensais pas Qu'il veut donner Autant de rêves Et exempler aussi clairement Des films Moi ce que je vais faire C'est que Yves Lamontier Je vais le lire Un jour je prendrai son livre En entier Je le lirai en entier Et je le brûlerai en live Et ensuite je le brûlerai Je vous promets Que si Après le film Je vois que L'audiovisuel C'est fini pour moi Ça ne marche pas Ok j'aurais gagné De la tune avec Lulu Trop bien pour moi J'aurais pu faire du film Ça ne marche pas Je lirai Il a vendié Je brûlerai Il a vendié Et j'arrêterai le cinéma Voilà Je pense Le lien Est aussi D'haber dessus Après Dans la pièce D'Arthur Miller Willy Loman Refuse la vérité Parce qu'il est trop pénible Mais on Le sent souvent Très proche De la lucidité Il y a même Des moments Où on a l'impression Qu'il sait Qu'il a compris C'est en partie Ce qu'il fait De la pièce D'Arthur Miller Une oeuvre riche Profonde et fascinante Voilà Dans Festel Nous pensons que Christian Dit vrai Quand il accuse son père D'abus sexuels On notera que nous n'avons Aucune preuve formelle Mais la puissance du drama L'élan inconscient Du spectateur A s'identifier au personnage Qu'il vit du conflit Nous pousse à être à ses côtés Or l'immense majorité Des convivus De cette fête de famille N'y croit pas Certains ne savent pas du tout D'autres refoulent D'autres encore Essentiellement le père Et la mère mentent Tous en tout cas Préfère ne pas Voir la vérité en face Cela va les mettre Trop mal à l'aise 100 bits De Swiss Swiss Merci Il va te faire foutre Relire Retire cette phrase Après 1 Tu feras le 2 Il sera encore bien Que le 1 T'appètes En fait Moi je suis vraiment défaitiste Sur internet maintenant Je préfère Partir du principe Que mon film va bider Sur Youtube Même si je sais Qu'il va être génial En tout cas Ce qui est sûr Ça sera mieux Que tout ce qu'on a vu Sur Youtube Ça va pas être dur à faire Parce que c'est que de la merde C'est de l'entertain grand public C'est pas intéressant Il sera bien Au moins il sera bon Ça c'est sûr Mais je pars du principe Qui va bider Je sais que ça va pas faire Beaucoup de vues en fait Je me fais pas d'illusions Donc peut-être que je pourrais Pas continuer après Mais j'ai des roues de secours Au niveau projet Mais c'est gentil Tuis, tuis, tuis Merci Merci beaucoup Pour tes bits Tes bits dans ma bouche Si là tu me fais Un don de 4000€ T'inquiète Je serai motivé Pour faire l'outil après Mais ça se trouve Je serai un ulul après Qui va pas marcher Si je veux faire la suite Ça se trouve Ça va marcher Mais ça marchera pas après Il faut toujours Prévoir La défaite Rien n'est jamais acquis Je suis pas encore passé Le stade Des grands artistes Qu'ils arrivent à vivre Qui sont faits Un nom vraiment Et qui peuvent Ils sortent un projet Et bah ils sont sûrs Que ça va marcher J'en suis pas encore là J'en suis encore très loin Surtout j'ai supprimé ma chaîne Donc je me suis un peu sacrifié On sera là pour ton ulul T'inquiète Merci Twist, Twist, Twist C'est gentil Tu donnes de la force C'est grâce aux gens comme toi Que je continue Continue, tu vas pas donner raison A Teddy Boy Non mais Teddy Boy Il a pas dit que je devais arrêter Fraise BD Il a juste dit Qu'il trouvait On parle un peu beaucoup De Teddy Boy Après on va arrêter Une fois qu'on aura fini La bandier On parlera plus jamais De Teddy Boy Mais en fait en gros Teddy Boy Ce qu'il a dit C'est qu'il trouvait Que c'était lui Ce que je faisais Sauf que je sais Qu'il connait pas mon scénario C'est pour ça Que je veux foutre sa gueule Je le sais Mais j'ai quand même Eu la bandier Parce que je suis un mec curieux Donc moi dès qu'on me balance Un mec qui peut être intéressant J'aime le mémé Tu vois Mais j'aime aussi M'intéresser à ce qu'il fait Ton film de merde Je le speedrun en 2h Grand max Très bien Cleo Kali 22 Merci pour ton follow Ce qu'on va faire Swigger 5 Tu m'enverras un message Sur Twitter Quand j'aurai fini le film Tu me diras Bon voilà ton film Je le speedrun en 2h Grand max Je te renvoie un message Dans 2h Je dis tiens vas-y Tu peux m'envoyer mon film Ton film alors Il veut te former Il est fan Il n'a pas tant talent On va dire ça André et Christina Mais moi j'attends De voir ce qu'il fait En termes de BD Je ne sais pas Ce qu'il fait en fait Ce mec Concrètement en termes d'art Donc je ne peux pas Poser un jugement Si ça se trouve Il va sortir une BD Et moi je suis quelqu'un Qui ne suis pas de mauvaise foi Mais je dirais Ah ouais En fait elle est excellente Sa BD c'est de la tuerie Je lui dirais Si c'est de la tuerie Mais voilà Après il faut dire Qu'au delà de ça Il y a quand même Une volonté de transmettre C'est ça que moi Je n'oublie pas Au delà de la bofferie Toute la bofferie Qu'on fait sur le net Pour divertir les cons En gros Voilà il faut le dire Je sais qu'ils jouent à ce jeu là Je sais qu'il y a quand même Une volonté d'aider En fait Au fond De dire Bon voilà Tu pourrais t'intéresser à ça Ça pourrait t'aider Au fond moi je Il faut en tirer du positif Tout ça Ce n'est pas bon Il a la critique facile Telly Boy Mais moi aussi j'ai la critique facile On a tous la critique facile On a tous des connards de français En fait On n'est pas des français pour rien Yes Jonathan La gilioritis Jonathan Qui balance 25 euros Merci beaucoup Jonathan C'est vraiment super gentil de ta part Merci à toi mec J'envoie plein de bisous Merci à toi mec Pour tes 25 balles Merci beaucoup C'est très très gentil C'est très gentil de ta part Jonathan Ton court métrage publié Sur l'exchange de Jackie Est solide Bah c'est pas moi qui l'ai fait C'est les abonnés qui m'ont écrit C'est eux les génies et tout C'est eux les génies Moi j'ai juste fait J'ai mené le GN Mais c'est eux qui sont derrière tout ça Moi je suis juste Le pinceau Eux c'est les têtes pensantes Merci à toi Jonathan Merci beaucoup Je t'envoie plein d'amour C'est très gentil de ta part D'ailleurs je tiens à vous dire Est-ce que j'ai pas du lag par hasard J'ai du lag les gars Bah ça va Je tiens à vous dire J'ai fait pas mal de dons Dans la session à tous les abonnés J'ai acheté mon processeur i7 J'ai acheté mon processeur i7 Donc merci à ceux qui m'ont conseillé Dans le chat Donc du coup j'ai pris un processeur Attendez je vais ressortir la référence Parce que moi j'ai bien regardé Pour être sûr qu'il soit meilleur Que mon i5 Et je devais le recevoir aujourd'hui J'étais trop refait J'étais là Putain il est arrivé mon processeur et tout Donc je me sers de vos dons Encore une fois Pour améliorer mon matos Pour pouvoir vous faire des lives Plus optimales Donc voilà je me sers aussi de vos dons Pour améliorer mon PC Pour le montage J'ai envie d'avoir une bête de course Donc là déjà normalement Je vais recevoir Mon i7 4790k 4,4 gigahertz Voilà J'ai hâte de l'avoir Normalement il devrait arriver demain Il était censé arriver aujourd'hui Il devrait arriver demain Et là à savoir Vous m'avez conseillé l'autre fois Là j'ai un i5 4670 3,40 gigahertz Donc bon j'ai claqué J'ai claqué 300 balles J'ai claqué 300 balles J'en ai pris un neuf Je préférais Normalement les prix neuf Ils sont à 390 euros 300 balles Sans le Sans le Le venti rad A l'intérieur Donc moi j'ai deux venti rad J'en ai un qui est installé Sur le i5 J'en ai un autre là Qui ne me sert à rien Donc voilà Donc j'espère que ça va tourner Donc ça se trouve ça va rien changer J'ai peur que ça fasse ça Ça se trouve ça va rien changer au montage Et il faudra encore que je vois Pour changer ma carte graphique Mais si j'ai changé ma carte graphique Ça marche pas Et je vais pouvoir jouer à Fortnite Les gars je vais pouvoir jouer à Fortnite en live Je suis trop content Je suis trop content Là c'est 1150 Et Tadi7 c'est justement Ils ont un socket à 1151 Donc t'inquiète pas J'ai fait attention Justement c'est surtout pour ça J'ai fait plein des recherches Je voulais être sûr D'avoir la carte mère Le bon socket Et là ils m'envoient à 1151 Putain Je serai vert là Bah si ils m'envoient à 1151 Je leur envoie De toute façon Alors premier extrait du chapitre 9 Comédie Bon je crois qu'on a bien fait le tour J'ai lu pas mal d'extraits Donc là Malgré sa grandeur et sa utilité La comédie est encore trop souvent méprisée Là on avait tout lu Ouais ok Certes comme le développe Ouais dans l'air du vide Donc là il parle de la comédie Donc ça ça peut être intéressant aussi Mais voilà On a vu un peu Les fondamentaux du scénario Donc moi honnêtement Hors trolling Parce que c'est vrai qu'on troll tout le temps Moi je pense que c'est un livre à avoir Je pense que Lavandier Il a écrit un bon livre En réalité Ça se voit dans les extraits Dans les extraits Bon tu sens que Qu'il a regardé pas mal de films Tu sens qu'il a bien étudié le cinéma Donc je pense que c'est un livre à avoir Mais au tôt ou tard Je l'achèterai Je lirai et je le brûlerai en live Après une fois que j'aurai fini Mais je pense qu'il a Regarde là par exemple Culturellement On peut se moquer de tout ce qui est lié A l'être humain dans la religion Le clergé et la foi Je pense qu'il aborde aussi des questions Qui sont intéressantes Je pense qu'on croit en Dieu Et vouloir en rire Dans le cinéma En fait il dit dans le cinéma Mais il prend surtout le cinéma en exemple Mais il dit c'est la dramaturgie Donc il pourrait aussi parler de roman Là aussi il fait des points avec un mathématicien Elles sont sur une oeuvre dramatique Ce que le mathématicien François Benoît Mandelbrot appelle Un ensemble fractal Le principe de la théorie fractale Apparue en 1974 est simple Des formes qui a priori Semblent chaotiques ou désordonnées Sont en fait souvent fondées Sur une structure simple Qui se reproduit à de multiples échelles C'est à dire que le motif est le même Qu'on regarde la forme de près ou de loin Le chou Romanesco offre un exemple Évident et spectaculaire Mais le principe s'applique à toutes sortes d'ensembles Dans tous les domaines Les nuages, la neige, les bronches, un éclair Les côtes de Cornouailles C'est quoi ça les côtes de Cornouailles ? La distribution des galaxies Ça fait penser à un pseudo ça Certaines partitions de bacs etc Ah oui c'est comme les... Oui d'accord Les pommes de pain aussi Ça rentre aussi dans... Les théories fractales Très intéressant ça C'est quoi ça le chou Romanesco ? Voilà donc c'est ce que je disais Ouais voilà La pomme de pain Des formes qui dans le naturel J'ai jamais vu ça en vrai C'est un truc de malade J'ai jamais bouffé de chou Romanesco les gars Je suis pas du tout chou moi en même temps C'est dingue hein ? Putain De toute façon la nature c'est l'élite badan quoi La théorie fractale très intéressant Ton ancien proc tu le gardes ? Ton ancien proc tu le gardes ? J'ai envoyé un truc J'ai envoyé un truc à White Termine J'ai envoyé un truc à Melly Matsuki est-ce que tu voudrais un i5 par la suite ? Je t'en fais cadeau Après je pourrais le revendre Je me ferais de la tulle J'ai vrai que Matsuki c'est un informaticien un peu Il touche bien les PC Bon après j'ai pas un processeur de dingue hein C'est en Angleterre d'accord C'est quand en Angleterre qu'on les trouve ? Mais ouais en tout cas c'est très intéressant cette théorie Nous avons vu que le troisième acte d'une oeuvre dramatique pouvait posséder Merci WildHouseFace11 Merci pour ton follow Merci à toi et bienvenue Vous pouvez posséder comme le tout Nous avons vu que le troisième acte d'une oeuvre dramatique pouvait posséder comme le tout Dont il fait partie son propre incident déclencheur Que nous avons appelé le coup de théâtre Et son propre climax Structure simple qui comprend trois actes Un crescendo et un climax Saisissent ainsi à toutes les échelles Depuis une phrase de dialogue jusqu'à l'oeuvre entière On la trouve également à l'échelle de la série dans Torgal La question dramatique de l'ensemble des albums Et Torgal et sa famille trouveront-ils un endroit où vivre en paix Friends contient une ensemble dramatique qui court sur les dix saisons Russ et Rachel formuleront-ils ensemble ? Ces 14 épisodes de la série The Old Club Vous sont tenus par une question dramatique d'ensemble Nos deux divorcés Avont-ils la vivre sur le même toit sans se rendre mutuellement fous ? Ouais Le climat général a lieu au 73ème épisode L'action est relancée dans le 75ème épisode Le climax de 3ème acte se trouve dans les deux derniers épisodes On peut même dépasser le cadre que constitue l'oeuvre dramatique de la série Et considérer la vie entière du protagoniste dont l'oeuvre ne raconte qu'une partie On retrouverait la même structure On peut encore passer à l'échelle supérieure de la vie d'un individu A celle de sa famille De sa famille De celle de sa famille A celle de son village De son peuple etc Et arrivée jusqu'à la plus grande échelle continue Connue à l'heure actuelle Celle de l'univers Big Bang Bon là il fait un dézoom Jusqu'à l'univers Cela dit Certaines religions n'assurent pas de ne pas savoir Et prédisent un climax nommé Ochoa Armageddon Apocalypse Oui en fait c'est marrant ce qu'il dit ça Il est marrant là bandier J'aime bien Il dit que les religions elles ont leur climax Le climax de la vie C'est Armageddon L'Apocalypse Yann Aldim Mofa Mapo etc Ainsi la vie d'un être humain Est un ensemble aussi fractal Que celle d'un personnage de friction Tel qu'on rencontre une oeuvre dramatique Est-ce que vous là dans votre vie Vous êtes en train de vivre Le climax de votre vie les gars Est-ce qu'il y en a qui vivent un climax Là genre Votre vie elle a évolué Là je sais pas Il va se passer un événement important Si vous êtes dans le climax C'est marrant Il dit comme ça Aristote et le chou Romanesco L'Apocalypse L'Apocalypse c'est un troll Ouais je pense qu'il a une écriture Il a une écriture assez affinée Il a de la réflexion J'aime bien J'aime bien J'aime beaucoup Merci Oteliboy J'ai bien fait lire l'aventure Je vais brûler mon script Et le réécrire Ça va m'apporter des idées supplémentaires Au tournage Des petites idées comme ça T'es dans le climax On est derrière Christina C'est pensé à la niche Sur l'éternel retour Ouais c'est vrai L'éternel recommencement Le film la vraie vie Où il se passe rien Puis tu meurs Non avant que tu meurs Il y a forcément eu un climax T'as attrapé un cancer Climax Donc là Non en fait Non en fait Le En fait c'est vrai que la vie en soi C'est plat Donc il n'y a pas de C'est pour ça qu'on se stimule D'histoire et de drama Mais il y a un moment Où L'élément déclencheur Voilà de ta vie Ça va être Tu vas choper le cancer Et là C'est parti Et le climax A la fin c'est Sur les dernières secondes Tu vas être mouré ou pas Élément déclencheur Tu te balades dans la rue Hop T'as la marque du trou carré Qui t'enferme dans sa cave Le climax Il arrive petit à petit Quand tu vois Il y a un espace pour sortir Si tu prends un camion Tu n'as pas le temps du climax Oui là c'est Là Tu te fais shooter par un camion Il y a Teddy Boy qui apparaît Qui dit Ce n'est pas bon Tu sais T'es mort par terre comme ça T'as Teddy Boy Ce n'est pas bon Ce n'est pas bien écrit Point Il est où le climax là Il est où l'élément déclencheur Non Vous êtes pris un camion Il fallait au moins Je sais pas Juste que ça Coluchède Coluchède Ce n'est pas bon Votre vie Coluche Ce n'est pas bon Non non Rip Coluche Rip Coluche Même si c'est vrai Moi Coluche En vrai J'aime bien C'est un peu Bigaresque Ça a mal vieilli Avec tout le respect Que j'ai pour lui Donc ça la comédie J'ai presque envie De le lire C'est vraiment intéressant Je vais voir un peu Ce qu'il dit sur Dieu Alors en revanche Alors en revanche Le cri de Dieu lui-même Depend de la conception Qu'on en a Ceux qui considèrent Que Dieu est une projection Ou une béquille inventée Par certains d'entre nous N'ont pas de mal A en rire Ceux qui y croient Doivent d'abord L'humaniser A ce propos Une blague Court dans les milieux Hollywoodiens C'est un célèbre réalisateur Qui monte au ciel Il est reçu par Saint-Pierre Qui lui propose De tourner Une super production Shakespeare s'occupera Du scénario Mozart de la musique Michel-Ange Des décors Le réalisateur A droit à autant d'argent Et de figurants Qu'il veut C'est Dieu qui produit Il y a néanmoins Un comment dire Une petite condition Le patron connait Un petit jeune Très doué Pour l'un dramatique Mais peut-on croire en Dieu Et vouloir en rire A-t-on besoin D'être compatissant Ou exigeant Ne parlons même pas De dévalorisation Vis-à-vis d'un être Considéré comme parfait Exemple de toute limitation Le verbe incarné N'a jamais ri Écrit Baudelaire Aux yeux de celui Qui sait tout Et qui peut tout Le comique n'est pas La seule limitation Éventuelle de Dieu Donc le seul sujet De moquer à son égard C'est sa perfection C'est peut-être parce que Dieu et le comique Sont deux notions Difficilement compatibles Que les gens d'église Ont longtemps considéré Les bouffons Comme des suppôts de Satan Et les ont mis à l'index En compagnie des prostituées Des magiciens Des épileptiques Des somnambules De tous ces anormaux Qui pactisent avec le diable Dans le nom de la rose Umberto Eco Illustre J'ai même pas vu Le nom de la rose Alors que c'est un film culte Cette idée En créant Une intrigue Policière Autour du texte D'Aristote Consacré à la comédie La légendaire deuxième partie De la poétique Aujourd'hui disparue Le moine Georges de Burgos Cache ce texte Parce qu'il a peur Que les mots du philosophe Greg Éliminent la crainte de Dieu Et mettent les gens Simple au même niveau Que les princes Dans Maxime Mes réflexions Sur la comédie Bossuet Qui rappelons-le Était évêque Condamne avec véhémence Le théâtre comique Qui s'est rempli D'impiété Et d'infamie Et même le théâtre Tout court Qui ne plaît aux hommes Qu'en flattant Leur passion Quand on pense Que certaines églises Ont asservi les humains En exploitant leur angoisse Métaphysique Il y a de quoi rien On notera que Bossuet A une illustre Un illustre Mais quel païen Ce lavandier Quel profane On notera que Bossuet A un illustre Prédécesseur Platon Qui bannit Les poètes Dramatiques De sa république Idéale Et un brillant Successeur Jean-Paul II Qui s'offuse Qu'un bouffon Comme Dario Faux Reçoive le prix Nobel De littérature On reconnaîtra à Jean-Paul II De cette contentée De marquer Sa désapprobation En ce début De 21ème siècle Des intégrisses Des intégrisses Des intégrisses musulmans A l'éducation désastreuse Et la susceptibilité cosmique Prennent Dieu en otage Et vont Jusqu'à assassiner Les gens qui rient D'Allah Ou de Mahomet Pour eux Comme pour certains Intellectuels complices On ne peut pas rire de tout Et la terre entière De l'aide de leur avis Si Dieu existe Je pense qu'il est Beaucoup moins fragile Et émotif que cela Ah ça me plaît Ce paragraphe C'est vrai que Quelque part Les religieux Y'en a des biens Voilà on va dire ça Y'en a des biens Y'en a des biens En fait les bons religieux C'est ceux qui acceptent Et les autres scripts C'est ceux qui n'ont pas La tête penchée Que sur leur script Voilà c'est quoi Un bon religieux Un mec qui accepte Le script d'un autre Ça c'est un bon Religieux C'est intéressant Bon là en gros Ça a posé des tacles À la gorge Religieux Gentiment La comédie C'est un traitement Qui est méprisé Je vais aussi lire ça Écoutez on va tout lire En fait Alors malgré sa grandeur Et son utilité La comédie est encore Trop souvent méprisée Certes comme le développe Gilles Liposveski Dans l'ère du vide Rire est devenu Un impératif social Généralisé en Occident La dérision La périodie Et le persiflage Sont partout Souvent accompagnés D'agressivité Ça c'est vrai À la télévision C'est devenu une obsession Malheureusement Cela a plutôt Une tendance A vulgariser la comédie Qu'à l'enoblire Qu'à l'enoblire On dit L'enoblire Ou l'enoblire Je sais plus Malgré Aristophane Molière Chaplin L'Ubic La bégère Apprivoisée Ou le marchand De Venise On a toujours du mal A penser qu'humour Et art Puissent faire bon ménage On rit du début Jusqu'à la fin Mais on ne fait que rire Et l'un des grands Et consternants Classique Du commentaire critique C'est oublier Rien de moi Que si c'est drôle C'est juste La comédie Est à fort priori La bonne comédie Est toujours un commentaire Réussi sur l'intérêt humaine Et empêche que Une oeuvre sérieuse Inaccessible Sera volontiers Qualifiée de difficile Fragile ou ambitieuse Alors que le plus souvent Elle est tout simplement ratée Ça c'est vrai Une comédie ratée N'a pas droit aux excuses Et pourtant Cela peut être fragile Aussi une comédie Les Oscars César Et autres palmes d'or Récompenseraient vraiment Des comédies Gérard Depardieu est dominé Pour avoir fait Le clown blanc Le clown sérieux Dans Les compères Mais Attends je vais voir Les compères Il faut que je le vois Les compères Les compères Les compères Les compères Ah oui c'est vrai C'est Francis Vévert Et Pierre Richard Et Depardieu Curieux de voir ce film Dans Les compères Mais pas Pierre Richard L'Auguste Qui pourtant Il fait un travail formidable Les acteurs Dicomique Doivent attendre De jouer dans un film sérieux Pour être remarqués Oui c'est vrai Mais ça Ça c'est le côté Trou du cul français En fait C'est sérieux Donc c'est bien On pense à Michel Galabru Pour le juge Et l'assassin Misési Et son souffert Au collège Pour Tchao Pantin Ah oui c'est déjà Au sommet de l'horreur C'est comme Michael Jung Un jour il a fait Un film sérieux Donc il se dit Ah il fait un film sérieux En fait ça rien dire Michael Jung par contre Il fait vraiment de la merde The Blue Brother Inspecteur d'Availure Non Et ça c'est tellement vrai Ça c'est aussi le gros mal De l'autre monde Les gens qui se prennent au sérieux Des fils de putes En fait disons le C'est vrai Et surtout les français Ils se prennent vachement au sérieux Ça c'est vrai Que c'est insupportable Ce cinéma français là Eh tiens en fait d'ailleurs Je pensais à un truc Par rapport aux dons Andréa Christina Tu m'avais fait un don Or live Si c'est le cas Je te remercie J'ai remarqué un don Et je me suis dit Tiens mais j'ai J'ai jamais fait de De live ce jour là Tu m'avais fait un don Or live Je crois que c'est ça Mais je te remercie beaucoup C'est très gentil T'as pas Et j'ai pas eu l'occasion De te remercier Je me trompe Peut-être que c'est une erreur Peut-être que c'est une erreur Tiens j'ai envie D'être ton ami Enfin Andréa Après c'est vrai que Moi même On a souvent tendance à dire Oh les comédies Genre Ce qui marche M'empêche après C'est les films gros Les comédies Genre bienvenue chez les ch'tis Les trucs comme ça Mais moi je trouve Que c'est nul Moi je trouve Bienvenue chez les ch'tis Ça m'a pas fait rire Par contre ça m'a fait beaucoup rire La cité de la peur Ou Les trois frères Le Paris Ce genre de truc J'adore quoi Mais ça c'est vrai Que c'est souvent considéré Comme des films populaires À la con Alors qu'en fait C'est vraiment drôle Genre Bah le dîner de con J'ai pas d'autres exemples Qui me viennent en tête là De rien c'est pour être discrète Ah bah c'est loupé alors Bah ouais Mais il fallait que je te remercie Quand même Je te remercie De ton don C'est quand même un don De 1500 euros C'est quand même pas rien Donc merci Voilà Merci à toi André Je vais voir si ça réagissait Même pas de réaction C'est normal quoi Quand même C'est pas 1500 balles J'aurais dû dire Je voulais te remercier Pour ton don quand même De 50 000 euros C'est quand même gentil Les mecs là Ils continuent à acheter Bon alors Pas de réaction Oui les visiteurs aussi Les visiteurs C'est trop bien les visiteurs C'est trop drôle quoi Bon après j'avoue que Bienvenue chez les ch'tis Ça m'a pas fait rire Je suis allé voir au cinéma En plus Mais vous pouvez me cracher dessus Et c'est vrai Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu Je suis allé voir au cinéma Par contre je l'ai vu en streaming Celui-là c'est pas grave Les trucs un peu populaires Ça par contre Ça fait vraiment pas rire Je trouve que c'est l'humour Justement de bobo un peu Pas bienvenue chez les ch'tis Mais en tout cas L'humour parisien Qui m'énerve un peu Ça me casse les couilles Ces films là C'est plus de la propagande Que des films pour moi On sait très bien Que j'ai un public de bourgeois Ouais bah tant mieux J'aurais pas vraiment voulu un public de bourgeois Merci Anne Anonymous Tireur Ah mais tu restes anonyme Ah on peut faire ça sur Twitch Bah merci Monsieur l'anonyme Pour ton Pour tes 100 bits Merci à toi Tu es un bourgeois Pializa Tu le connais pas La réalité des gens Camping Voilà Camping je trouve Bah en fait Restons honnêtes Quand tu regardes camping Avec des potes Tu fais une soirée de beauf Bon bah voilà Ça peut être drôle Les dégueulnes C'est horrible Neuilly sa mère Horrible Camping à la limite Voilà C'est un peu drôle Mais ça reste de la merde Salut cagoule blanche Bah tu viens de me follow tout à l'heure Serais-tu schizophrène cagoule blanche ? C'était peut-être un autre cagoule blanche Il y a un cagoule blanche Qui m'a follow tout à l'heure Alors nous manquons de recul Le regard que chacun Pose sur sa propre existence Est plutôt plaintif Que moqueur Ça c'est vrai Ça c'est une très bonne analyse aussi Là en fait En fait c'est un Il met des gros tacles Dans la gorge des premiers degrés En fait là on dit On trouve sa vie alternativement Tragique Ou mélodramatique Et ça c'est tellement vrai Parfois gay En fait je pense que la plupart des gens Ils vivent leur vie Comme un drame intense Il n'y a que eux Tu vois Donc la comédie Et l'autodérision C'est pour ça qu'on dit beaucoup Sur le net C'est ultra important Le second degré Et moi c'est vrai que les gens Qui sont trop premier degré En fait Ils me cassent vite les couilles Parce que pour moi Tu vois quelqu'un de premier degré En gros ça veut dire Je vis ma vie De mon point de vue Intensément Mélodramatiquement Et je n'ai pas de recul En fait Non Donc non Je dis non Je dis non Comme mon amatement Il n'y a pas de conflit Mais rarement comique Et c'est d'autant plus vrai A court terme Ainsi les autres qui décrivent Les situations terribles Et y mettent un peu d'humour Sont souvent accusées De désinvolture Ce fut le cas par exemple Avec Stalag 17 Qui se déroule dans un camp De prisonniers allemands Faux procès bien entendu Les prisonniers de guerre Ont témoigné que les blagues Et les farces Étaient de mise dans les camps Ne serait-ce que Pour ne pas devenir fou Ah oui Stalag 17 Mais attends Mais je l'ai vu Stalag 17 Mais il y a très longtemps Il me semble C'est pas un faux documentaire Dans les dés Ah non pas du tout Putain ça a l'air intéressant Quelqu'un Hop 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 Ça va dans la liste de films à voir Putain les gars J'ai une liste de films à voir Elle se vide petit à petit Mais La vie est tragique Oui voilà c'est vraiment C'est pour ça que Que la vie c'est chiant En fait Pour des gens qui ont De second degré C'est que la plupart des gens Ils vivent leur vie tragiquement Ils prennent pas de recul Sur leur existence En disant Ils ont pas d'autodérision En disant Ah je pourrais être plus léger que ça Non ils sont lourds Comme disait Céline Ils sont lourds Voilà Ils nous font toucher en fait Ces fils de pute C'est pour ça qu'on vit dans un monde de merde En fait C'est à cause de cette pensée là Je pense La comédie est démocratique Et avec les années En grandissant et en créant Et bah maintenant je pense Commerce et art C'est vrai que Ce n'est pas incompatible C'est compatible au contraire Mais ça c'est quand on est jeune Et qu'on voit des trucs underground Et tout ça c'est vrai Je suis d'accord en cette critique Alors qu'en fait l'underground Ça veut tout rien dire en réalité On peut faire de l'art très bien Et être commercial Mais c'est dur Justement c'est encore plus dur Parce que faire de l'art pour de l'art Pour les connards de puristes Au fond c'est pas si facile Tu mets une bite sur Sur un trépied Et puis voilà Ça me rappelle Les heures de gloire Dans d'Ivoirel Tu vois voilà On s'en bat les couilles quoi Tiens je crois que je suis d'ailleurs Alors que la légèreté de la comédie Pourrait faire croire Qu'elle s'écrit avec aisance Mais après je suis quelqu'un De très élitiste J'aime les élitistes Parce qu'il parlait d'élitisme Après J'aime bien vous cracher Mais tu portes vraiment à la gueule Alors que la légèreté de la comédie Pourrait faire croire Qu'elle s'écrit avec aisance C'est en fait de tous les traitements Celui qui demande le plus de confiance C'est le résultat qui est léger Pas le talent requis pour le créer La comédie est délicate A manier avec exigence A manier et exige un minimum de technique Il est moins contraignant d'être grave Et de faire rire Il est moins contraignant d'être grave Que de faire rire Et là je rejoins C'était un pote qui avait parlé de ça Un pote qui faisait de la musique Bah nos anthropes Il disait en fait dans l'art Et je me rappelle J'ai même mis sorti ça J'étais assez jeune C'est dix voix plus dures De parler de musique De faire quelque chose Qui inspire le bonheur Ou de faire quelque chose Qui inspire quelque chose de sombre Tu vois Faire quelque chose de dark En fait c'est mille fois plus facile Que de faire quelque chose Qui dégage quelque chose de joyeux Parce que je pense ça Ça demande de mettre Sa peau sur la table Comme disait Céline En fait on pense que Céline Ce qu'il écrit c'est dark Mais ça c'est des prolos Alors qu'en fait Ce qu'écrit Céline C'est vraiment quelque chose de De lumineux Et très beau en fait Qui inspire à la vie Au bonheur Donc ça encore une fois C'est vrai Il est moins contraignant D'être grave Que de faire rire Faire rire c'est plus difficile C'est sûr C'est infiniment plus difficile De faire rire les gens C'est un défi plus osé Que de faire quelque chose De grave Tragique La lenteur Ouin ouin Sniff Sniff Boubou Ouin ouin Sniff Sniff Boubou Boubou Tu veux mettre la musique A un point moins fort Mais c'est plus facile De faire pleurer Que de faire rire Ça je suis d'accord Dans la critique de l'école des femmes Molière fait dire à Dorante Je vais pas lui Je trouve qu'il est bien plaisé De se guinder sur de grands sentiments De braver envers la fortune Accuser les destins Et dire des injures aux dieux Que d'entrer comme il faut Dans le ridicule des hommes Et de rendre agréablement Sur le théâtre Les défauts de tout le monde Ah bien sûr C'est ça l'autre société C'était ça les 420 C'est tellement plus facile De faire ça C'est tellement plus facile De regarder ce que font les autres Critiquer Seul à la portée de tout le monde En fait C'est juste Et c'est ce que les gens aiment Malheureusement C'est ça qui est triste En fait Au fond C'est ce qu'on promeut Partout Il est plaisé De se guinder sur de grands sentiments De braver envers la fortune Accuser les destins Et dire des injures aux dieux Que d'entrer comme il faut Dans le ridicule des hommes Et de rendre agréablement Sur le théâtre Les défauts de tout le monde C'est bien dit Franchement Il fallait que j'existe plus souvent Du Molière Ce que confirme Mario Monicelli C'est plus facile pour moi De faire un film dramatique Qu'un film comique Et François Truffaut Quiconque s'est essayé un jour A écrire un scénario Ne serait nier Que la comédie Est bien le genre Le plus difficile Celui qui demande Le plus de travail Le plus de talent Le plus d'humilité Aussi Et moi je vais vous dire Pour mon film La comédie est comme La danse De la légèreté en devanture Beaucoup de labeur Et de compétence en coulisses Pour mon film Je fais quelque chose De pas du tout dramatique J'aime pas Je vais pas faire un truc Je vais faire un truc drôle En fait Je veux que les gens Ils passent un bon moment Et qu'ils rigolent Plus que Et en même temps Je vais véculer Des sentiments Bien sûr Donc voilà Ça se trouve Je vais fail Ça va faire avec personne Mais bon en tout cas Je fais de mon mieux Sachez le Mais j'ai la confiance Mais c'est bien sûr que si Ça m'a cartonné Putain Putain Le nouveau coluche français Allez hop hop Corollaire de ce qui précède Il y a moins de comédie Que de drame sérieux Et probablement aussi Moins de comédie réussie Que de drame sérieux réussi Au cinéma La comédie représente ainsi Un petit nombre de films Ce qui lui vaut D'être assimilé à un genre Dans le même panier En forme Que le western Le policier Ou la comédie musicale Hawks disait Que la chose la plus difficile Au monde Est de mettre la main Sur une histoire drôle Et bah je suis d'accord Salut about butter Salut à toi C'est encore trop fort la musique là Est-ce que la musique est trop forte Tu sens que tu progresses En lisant la bandier Alors Je progresse J'ai un truc que j'ai appris Je sais plus quoi Mais non je sens pas que je progresse C'est des choses que je savais déjà En fait tout ça Et le truc du conflit là Rendre le personnage attachant Ce que je disais au début Ça je l'ai appris avec la bandier J'ai appris 2-3 trucs avec lui Qui sont importants je trouve Le conflit Le conflit Le conflit En tout cas ça m'a fait prendre en XP Dans la compréhension du scénario C'est vrai qu'il m'a fait prendre en XP Mais tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure C'est quelque chose que je sais déjà Inconsciemment Consciemment Ça parle du Coran là Yes M4nerd Merci beaucoup pour tes 100 bits Voilà votre budget Pour votre formation professionnelle Get trolled Tu vas bien troller Bien joué Je suis en sûr Non pas de machuscule dans le chat Vous pouvez gueuler Mais pas machuscule Vous pouvez gueuler Vous pouvez gueuler Lucide sur la vie Le plus intelligent Aussi malin que le malin Parce qu'il voit clair dans le jeu de tout le monde Et qu'il met au jour les failles des gens au pouvoir Le mépris dont le clown est l'objet Serait alors plutôt de la peur ou de la haine C'est peut-être pour contrebalancer Cette insupportable perspicacité Que les princes prenaient soin De choisir des bouffons laids ou difformes C'est bien dit C'est très bien dit On remarquera toutefois que le mépris dont souffre la comédie Est plus le fait des gens qui ont la parole Critique ou professionnelle que du grand public En France Les plus grands succès du cinéma sont autant des comédies Bienvenue chez les ch'tis Oui en fait c'est vrai que c'est un truc qu'on remarque C'est que les gens qui ont la parole Méprisent ce qu'aiment le peuple Donc les gens qui ont la parole C'est la case dominante Donc tous ceux qu'on voit dans la chaîne d'Isidora Là je suis encore oublié son pseudo Ducane C'est vraiment des énormes étranges Ces gens Les gens qui méprisent les gilets jaunes Qui méprisent tous ces mouvements là Moi je n'aime pas Bienvenue chez les ch'tis Mais La Chef c'est un bon film Le corneau Le dîner de cons La grande vadrouille La grande vadrouille C'est génial la grande vadrouille La guerre des boutons aussi c'est génial Trois oeufs et un couffin J'aime moins mais c'est pas mal La Vache et le prisonnier je ne l'ai pas vu Les visiteurs bien sûr C'est peut-être mon film préféré Les visiteurs c'est monstrueux quoi Que des films d'aventure bénure Il était une fois dans l'Ouest Voilà pour ça c'est génial Il était une fois dans l'Ouest Le genre le plus long Le pour de la rivière Kwaï aussi Il est trop bien Ah non je confonds avec Soleil Vert pardon Je n'ai pas encore vu le pour de la rivière Kwaï Je sais qu'il est sur un disque dur Non je confonds avec Soleil Vert pardon Je ne sais pas pourquoi je confonds avec Soleil Vert A défaut de rire de sa vie Le spectateur va au cinéma ou au théâtre Rire de celle des autres On notera qu'aux Etats-Unis Les statistiques A une autre signification Ce sont surtout les contes de fées modernes Avengers Les dents de la mer E.T. La guerre des étoiles Harry Potter Jurassic Park Harry Potter Enfin Titanic Qui sont les champions du box-of-fix Of-fix Du box-of-fix oui Box-of-fix Faut noter ça Ça pourrait être pas mal à utiliser Ce qui dénote peut-être Une différence de mentalité Entre les deux peuples Parlons du cinéma américain Pauline Kael A écrit que l'industrie du cinéma A tout le temps peur Et a toujours été très fière Des films qui glorifient le courage Dans Bullying for Columbine Michael Moore développe l'idée Que la culture du peuple américain Est fondée sur la peur Certains ajoutent que la cellulite Et les armes à feu Sont des moyens de la conjurer Il y en a un troisième Les contes de fées modernes L'histoire ne le dit pas Mais il y a fort à parler Que Flora La femme qui animait son théâtre de pain Dans le camp de concentration De Stotthof Bon on va passer C'est pas grave L'avendier Je t'en veux pas Pour les camps de concentration Faisait rire à ses spectateurs Il y a d'ailleurs de lui mordre En fait j'en ai marre A chaque fois Qu'on parle tout le temps De cette époque Que j'en peux plus J'ai l'impression Que je suis d'être l'homotomisé Ok Ce que je voulais dire Par rapport aux films français C'est vrai que si vous regardez Dans les films français C'est tout le temps des drames Il y a beaucoup de drames Parce qu'en fait Les drames C'est accessible à tous C'est facile C'est comme Vous voyez C'est comme les gens Qui chialent sur Twitter C'est facile De venir S'en tuer De se chialer Parce qu'on a Des images de soi C'est facile De chialer en musique C'est facile De se plaindre C'est facile De faire des films De drames Ou à moins Sni-sni-bou-bou Mais faire des trucs drôles C'est vrai Que c'est beaucoup plus difficile Ça demande beaucoup plus de skills Et en plus C'est prendre des risques Parce que tout le monde Peut te dire Oh c'est pas drôle Mais en même temps T'apportes du bonheur Chez les gens Donc souvent T'as un bon T'as quand même Un bon Un accueil Qui est cool Le français C'est une pleurose Il faut le savoir C'est sûr que Mais voilà Là je repense Tout de suite Truffaut Voilà c'est un film Qui fait des bons Il fait du bon Du bon drama J'ai dit que Truffaut C'est un film C'est ce que j'ai dit ça Non Truffaut C'est un réalisateur Qui fait du bon drama Il y a Blié aussi Qui est bon En réalisateur français Blié Godard Moi personnellement Godard Je trouve que c'est En fait j'aime pas trop Godard Pour tout vous dire À part Comment il s'appelle Le film de Godard Avec J'aime moyennement Godard Mais il y a quand même Un film C'est Pierrot le fou Voilà À part Pierrot le fou Qui est génial Pierrot le fou C'est vraiment excellent Oubliez Attends j'ai un autre réalisateur À vous sortir Celui qui a fait Les Diaboliques Je vais vous conseiller Des bons réalisateurs Les gars Bon on parle pas assez Qui c'est qui a fait Les Diaboliques déjà Super film Les Diaboliques Tiens Voilà Henri-Georges Clouseau Avec Noël Rockvert Et Simone Signoret Simone Signoret Un magnifique Femme Vera Clouseau Je vous conseille vraiment Je vous conseille vraiment De regarder Les Diaboliques Et de regarder Tout ce qu'a fait Henri-Georges Clouseau Voilà Ça C'est du film français Bon Les Diaboliques Ces sermons sont plus connus Je crois Patrick Devers Après voilà On a quand même du bon En français On a Patrick Devers C'est du film français Patrick Devers Qui speedrun et darrun À outrance Euh Attendez Je reviens Je reviens Sous-titrage ST' 501 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 Ah tiens, attendez, c'est pas si Blue qui est toujours là ? Bon, tant pis, j'avais un bouquin, je voulais vous ressortir des réalisateurs de films français qui sont ouf, mais ça m'est sorti de la tête. Il attend la sonome lavandier, je vous ai présenté mon cul, il attend la sonome lavandier, on va finir un traitement thérapeutique, donc apparemment c'est un traitement thérapeutique, bon, forcément. Forcément c'est un traitement thérapeutique, le bourg. Get lavandier. Ouais, regarde Brook, j'ai trouvé un mec qui a l'air assez proche de toi, qui s'appelle Brook. Brook, une BD, qui est assez moyenne je dois dire au niveau des dessins, mais qui est plutôt pas mal. Vous savez, c'est le genre de BD où ça dénonce quoi. J'espère que Blue qui tu vois ça, vous voyez des illustrations à chaque fois, ça veut dire quelque chose. Attendez. Il faut le savoir. Là on voit par exemple des parents qui se battent avec leurs enfants. Il est pas mal, celui-là il est pas mal aussi. Ça c'est un résumé de l'éducation scolaire. Ah t'as fait le beau jeu là ! Bon ça affiche pas en couleur là, je sais pas pourquoi ça vous affiche en noir et blanc. Ça c'est le portrait d'un citadin dans la ville. Je vous aime, Danny Freak. C'est que des trucs comme ça moi j'aime bien. Ça fait penser à un artiste d'Europe de l'Est là. Je partageais, il faisait des super dessins. Vous vous en rappelez, il avait un nom à dormir dehors. Et il faisait des critiques sur les réseaux sociaux en un dessin tu vois. Ça résumait quoi. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces dessins. C'était Isnozvik, un truc comme ça. C'est de qui les dessins de Brook ? Brook, donc un pote à Blouk. C'est pour ça que j'ai vu ça dans une brocante. Oh putain mais Brook, est-ce que ça ne serait pas une BD de Blouk sous un autre pseudo ? Autopsie. Boris Helsin. Non, ce n'est pas ça. Attends, Boris Helsin. Ah oui, non. Je disais, attends, ça dit quelque chose. Boris Helsin. Putain, on va se droguer quoi. Bien joué, tu m'as bien niqué. Bien joué, Le Dyriste. Getro d'un. Putain, je voulais vous sortir un autre... Ah, il y a French Connection. Je vous... Regardez French Connection en film français. Très bon film. D'ailleurs, il a été réalisé par qui déjà, French Connection ? C'est un film qui m'avait marqué. Il y a tellement de films à voir, mais tellement, tellement. Merci The Master... The Master 1412 pour ton follow. Merci à toi. Ah oui, c'était William Fredkin, le mec qui a fait L'Exorciste. The French Connection. Il a fait le convoi de la peur aussi que j'ai toujours pas vu. J'ai toujours pas vu le convoi de la peur, les gars. Et là, ça joue dans la liste et on y va. Fredkin, ouais, c'était un très bon réalisateur de l'époque du Nouvelle Hollywood aussi. On l'oublie, mais on pense souvent à Nouvelle Hollywood. On pense souvent à Lucas, Coppola, Spielberg, mais il y avait Fredkin aussi. Fredkin. Il faut le savoir. Regardez The French Connection. Très bon film. Un bon film français, Bernie. Ouais, Bernie, c'est vraiment un bon film. Vous voulez filmer des vieux avec cette caméra ? Oui, c'est pour filmer des vieux. On va faire des trucs avec des vieux et on voudrait filmer. Le dialogue, paiement. Alors, dialogue. On va finir sur le dialogue. Et après, les gars, je vais aller me faire à bouffer. Je vais arrêter le live, je crois. Ça arrive 23h quand même. Regarde un film en live. Est-ce que vous voulez que je regarde un film en live ? Il faudrait regarder le film de Soral. Si on peut, je peux regarder un film en live sur YouTube ? Comment s'en bat les couilles de ma chaîne YouTube ? Sur Twitch, non. On peut essayer de regarder le film de Soral sur YouTube. Mais avant, il faut que j'aille me faire à bouffer parce que j'ai rien à manger de la journée. Ce vieux qui va aller se coucher, ce vieux qui a dormi que 3h surtout, cette nuit. Ce serait cool de regarder un film, hein. Si c'est copyright, tu relises le stream 2 minutes avant le strike. Ouais. Bon, après, j'ai un strike sur YouTube, j'en ai rien à foutre, franchement. C'est pas grave, on peut essayer. Mais dites-moi ce que vous voudrez que je regarde le film. Est-ce que vous avez trouvé ce live utile ? Qu'on lise la bandier, qu'on révise un peu ensemble les bases du scénario ? Ou est-ce que vous en avez rien à foutre ? Dites-le-moi honnêtement. Moi, je trouve ça intéressant quand on trouve un truc intéressant. Genre je fais des lives, je le lis et puis après je dis ce que vous mettez dans le chat. Two girls, one cup. Onche, onche, onche. Pierre qui va se préparer avec des pommes frites. Non, je vais faire des pâtes bolos, là. Ça fait tellement de temps que je vais manger des pâtes bolos. Le film de Soral, les nanars n'ont pas de copyright. Les nanars n'ont pas de copyright. C'est vrai, alors ça c'est pas con du tout, le niriste. On pourrait regarder un nanar, en fait. Il était cool le soleil, concept intéressant, très sympa. Oui, c'était cool. Oui, professeur. C'est pas mal professeur. Moi, il a vendu. Moi, je suis le connard d'élève qui commente ses écrits. Je pense que Soral, ça va passer sans problème. Alors, attendez. Confession d'un dragueur. Bon, on va arrêter là pour les dialogues, mais je vais quand même finir dans mon coin. Je vous conseille de... En tout cas, moi, je vous conseille vraiment de vous intéresser au livre de Lavandier. Voilà, je le dis. Je vous conseille de vous y intéresser. Moi, je vais l'acheter tôt ou tard. Alors, confession d'un dragueur streaming. De toute façon, c'est une pure merde. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de streaming que j'ai remarqué sur le net. C'est de plus en plus dur de trouver des films. Moi, c'est pas spécialement un film connu. Donc... Est-ce que... Est-ce que... Je vais le trouver. Confession d'un dragueur. Chez Orange. Non. Ah, yes. 50 porn stars. Attendez. Je vous fais une pause. Attends, j'ai peur de tomber sur un truc de cul. Merci, twist, twist, twist. Merci à toi. Moi, ce que j'aime bien avec Pia, c'est que tout tôt ou tard, il y a toujours Soral. Je crois que là, c'est mort parce que je trouve pas de film en streaming. Merci à toi, twist, 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 pour ton soutien éternel. Quand même. Par Twitch, je suis éternellement... Je la refais. Par Twitch, je suis éternellement lié aux beats de twist, twist, twist. Quand même. Quand même. Ou encore de Shinobu. Ou encore de Meili. Ou encore... De Jonathan. Jonathan. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? J'aurais pu te faire cette blague de merde là, quand il m'a fait le don. Mais je pense que t'aurais annulé ton don par la suite. Donc, j'ai attendu un petit peu. Bon, moi, je trouve pas de streaming. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Je te crache dessus avec ta blague. C'est vrai que c'est vraiment une blague de merde. C'est vraiment... J'ai toujours détesté cette blague. Confession d'un dragueur est sur IGG Torrent Pia. Alors, ça va prendre combien de temps pour le télécharger ? Normalement, je devrais avoir une... Faut voir si... S'il y a beaucoup de monde dessus. Ouais, putain, y'a pas de grand monde, hein. Il faut que je réinstalle BitTorrent. Merci pour vos indications. J'ai aucun lien pour télécharger. Ah, c'est bon. Faut s'inscrire sur le site. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas m'inscrire sur ces sites-là. J'aime pas trop les sites Torrents comme ça. Je suis parano, moi. J'ai mon film sur le PC. Qu'est-ce qui veut télécharger le film et me l'envoyer en 8 transferts, s'il vous plaît ? Et ça, je le re-télécharge à mon tour. Je suis parano. Parano. Full parano. Full parano de rire. Full. Full. Full parano. Full parano. Full. Full. Tu vois, je décharge les bêtes sur YouTube. Si t'es une collection optimale et que tu peux mettre rapidement, ouais. Moi, comme ça, je vais bouffer. Je reviens dans une heure et on se fait la session de minuit, là. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait de la pub pour Jean Anonymous, là, vite fait. Regardez ce qu'il a fait, Jean Anonymous, ce PGM absolu. Certes, Jean Anonymous est une petite merde. Ça, on le sait. Mais, il a quand même GG parce qu'il a ré-upload et je te remercie beaucoup pour ça. Il a ré-upload tous les lives. Alors, il a aussi ré-upload du Jackie, malheureusement. Ça, par contre, c'est erreur fatale, Jean Anonymous. Vous pouvez aller sur... Je regarde, tu fais ce que tu veux. Alors, je m'en fasse. Tu peux... Vous pouvez aller sur la chaîne de ce connard, ce connard de Jean Anonymous pour retrouver mes lives. Allez vous abonner à sa chaîne, là. Je vais le mettre dans... Les live montage. Si vous voulez les revoir, je sais pas si ça peut vous servir à quelque chose. Il les a remis. Parce que là, sur Twitch, attendez, je vais regarder quand est-ce qu'ils expirent mes lives sur Twitch. Regardez, je vais vous le montrer, ce qui se passe sur Twitch. Et ça, c'est chiant. Je peux pas garder mes lives. C'est un peu frustrant. Allez, je vous montre l'atelier des abonnés. Je vous montre mon... Vous voyez, ça, c'est mon studio vidéo. Et vous voyez, les lives les plus vieux, ils expirent au bout d'un an. Ils sont coupés, ils expirent dans un jour. Ils expirent dans trois jours, trois jours, quatre jours, cinq jours. Là, ils sont coupés. Mais vous voyez, celui-là, c'était le 28 février. En fait, un live, il est supprimé au bout de... Attendez. Ouais, au bout de deux semaines. En fait, un live, il reste deux semaines. Et après, il le supprime automatiquement, tant que je suis pas partenaire. Je crois que c'est ça. Donc, merci à toi, Jean Anonymous, d'avoir ré-upload mes lives. Merci beaucoup. Je te remercie vraiment. C'est très gentil si t'as part. Comme ça, j'ai mis les liens juste en dessous, là. Vous voyez, là, si vous descendez, vous cliquez ici. Vous pouvez aussi cliquer là, hein. Je rigole. Boum. Donc là, l'atelier des abonnés, j'explique comment ça se passe pour ceux qui voudraient participer. Jeudi avant de couper live. Et en dessous, j'ai mis les liens vers les lives YouTube. D'accord ? Montage live. Un. Hop. T'as raison, en vrai. Ça se trouve, sur Saphir et l'Univers, il y a des prominences qui déchirent, que j'ai pas. Pour l'été... Voilà, voilà. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Hein, voilà. Putain, heureusement, j'ai fermé mon film porno. Je vais voir qu'ils sont encore ouverts sur le bureau. J'ai eu une petite pression, là, je vous avoue. Allez, un pop-up, on s'abonne. Le mec, il met la pression, tu sais. Allez, un pop-up. putain, c'est le plagiarment. Avec Rustream pour guarder tout. Rustream, c'est un logiciel ? tu peux lier une chaîne youtube pour les archives ouais en bas là bas je vais la chaîne de gens à l'animous simplement qu'il va encore de montrer ça fait il serait un bonheur quand tu regardes les films sera sur la chaîne de gens ou la mienne alors si quelqu'un veut le film parce que le film c'est un énorme travail c'est en plus ça va rentrer dans l'histoire moi j'ai prévu de faire une chaîne qui s'appelle juste 420 le film il n'y aura que le film sur la chaîne et avant il y aura la vidéo prémices il y aurait merci ludovic le serre il y aura une vidéo de 6 heures de 4 heures 5 heures 4h30 5 heures je sais plus de résumé des prémices du film donc toutes les vidéos scénarisées en une vidéo et le film si quelqu'un veut les prémices et le film sur sa chaîne que pour lui c'est 5000 balles voilà je dis tu m'envoies 5000 balles en pv je t'envoie le film et tu le mets sur ta chaîne et c'est tout pour toi les vues et tout voilà au cas où ça fait un buzz de ouf ce qui honnêtement m'étonnerait c'est 5000 euros en pv voilà 5k bim easy tu envoies 5k je t'envoies le film c'est pour toi j'ai prévu là de faire une chaîne pour moi pour le film 5k 5k mais d'envoyer ton flux sur twitch tu l'envoies sur restream un site qui transmet direct sur twitch youtube et une autre plateforme besoin comme ça tu perds pas les parties avec le son je peux l'envoyer sur restream ah ouais d'accord avec où je vais ajouter ça j'ai ajouté la page ok merci j'irai creuser un peu tout ça je vais voir un peu à quoi ça ressemble ton film tu peux le mettre sur la chaîne de meli bah j'ai vraiment prévu en réalité de faire une chaîne pour moi en fait si vous voulez la chaîne de meli on peut reparler là de des retours qu'il ya eu qui a eu sur la vidéo je préfère faire un truc déjà il va y avoir des trolls qui vont traîner les trolls de jackie ils vont rester hyper longtemps et moi je vous dis ça va me faire chier de lier un peu en fait ce qui va me faire chier ça va être de loin parce que maintenant ça appartient à meli d'accord ce qui va me faire chier c'est de lier de loin mon film à jackie en fait voilà ça me fait chier en donc je préfère le mettre sur ma chaîne indépendamment indépendamment sur la chaîne de meli je lui donnerai toutes les vidéos aux cordouilles voilà ça peut l'aider à faire grossir sa chaîne c'est je le fais avec grand plaisir mais je vois je vais ramasser des dislikes bon les dislikes c'est normal les dislikes ça va être au début le temps que les autres les gens qui même pas se cassent et après ça va se régulariser c'est pas un souci ça mais bon voilà pour le film question je sais pas de principe j'ai envie de faire une chaîne qui a zéro abonnés pour mettre le film dessus en réalité et puis ça j'aurais vraiment je vais vraiment voir si c'est s'il fait le boss tu vois ce que je veux dire c'est si je mets sur la chaîne de meli je sais que par défaut il y aura 3000 vues mais sa tête s'arrêter à 5000 vues dix mille vues tu vois je pense pas que ça va faire beaucoup de vues dans tous les cas mais je préférais faire sur une chaîne il ya rien tu vois genre une chaîne qui sort de nuit de parc c'est pas juste 420 le film il ya le film dessus avec les préludes et puis voilà quoi je savais me l'a joué comme ça comme ça s'il fait 500 vues bah il fera en fait il fera le nombre de vues qui est de qui autant de vues qui a de contributeurs on verra en fait vraiment je m'en paye les couilles des vues les gars je tiens à vous dire que avant quand j'étais un peu plus jeune ça m'importait maintenant ce qu'il m'importe c'est bien faire mon taf et les vues j'en ai rien à foutre quoi c'est vrai qu'on s'en paye les couilles de faire des vues ça sert à rien ça rapporte pas d'argent déjà on s'en fout à part si tu fais 3 millions de vues ça peut te rapporter 1200 euros tu vois on s'en fout youtube ça rapporte plus rien maintenant c'est devenu ça commence à devenir une plateforme au rabais un peu je j'ai cette impression les gens étaient en mode je me suis abonné à ça mais voilà c'est youtube quoi en fait si tu sais c'est pas intéressant aussi j'aurais bien le mettre autre part mais je peux mettre une part d'autre je pourrais mettre sur dailymotion dailymotion c'est de la merde twitch on peut pas poster de vidéo parce que c'est pareil les vidéos expirent au bout j'ai mis la pub nature noir pour voir mais au bout d'un moment les vidéos expirent et disparaissent donc si je mets le film il va disparaître donc ça sert à rien bitchude c'est nul solide tube c'est nul en fait il y a rien de bien sur internet en termes de vidéos tout est pourri mais que de la merde tout le monde s'en branle il ya que des connards quoi qui qui regarde toutes ces merdes quel beau portrait je fais non mais c'est vrai quoi donc je vais paris sur youtube par défaut et puis voilà quoi tu peux pas essayer de passer dans des cinoches indies est ce que ça va me rapporter de l'argent désolé je pars je pense beaucoup en termes de finances maintenant non ce qui peut me rapporter de l'argent c'est éventuellement essayer d'être flics s'ils sont intéressés par mes délires et éventuellement essayer quentin dupieux ces gens là qui ont été des producteurs qui sont dans mes délires aussi essayer de trouver des contacts en tout cas j'ai avoir des contacts là par rapport au projet de bd wax qui vont peut-être ouvrir des portes il faudrait que je trouve ce producteur milliardaire en fait voilà ce qu'il faudrait en réalité parce qu'au fond voilà je mets le film bon je fais cinquante mille vues je fais quoi je vais gagner 30 euros super vous avec les pubs tous les mecs qui utiliseront ad bloc je m'en branle en fait tu vois c'est ça qu'il faut c'est pour ça je me dis que je prenne mon temps il n'y a pas de précipitation de sortir trucs sur youtube on s'en fout du tube c'est de la merde alors vous m'aimez bien twitch vous voulez bien je critique bien youtube 1 1 vous n'aimez pas le tube c'est des enfoirés je lâche le cul à twitch là on peut pas tous les poster ensemble pour diffuser largement maintenant dire ça fera 500 vues par vidéo ça sert à rien non il faut qu'il y ait qu'une vidéo pour centré centraliser les vues en fait allez je dirais qu'il ya pourtant le film sera génial mais je garde tout le temps un pourcentage de doute en moi pour pas être déçu je dirais qu'il ya quand même par rapport à l'apport qualité sachant que mais après sachant qu'il ya que de la merde qui bosse sur youtube je me rappelle des 420 les famosos tweet narratif de merde je dirais allez je dirais qu'il ya 15% que le film fasse le buzz sur youtube je dirais qu'il ya 15% que ça marche 15% de chance trop d'enfants trop d'enfants trop de trop de google trop de vous abonner à ça trop de gens qui cherchent pas plus loin que 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 le bout de l'or leur portable avec leur vélo de foule cassos voilà c'est comme ça que je te dis c'est la vie c'est c'est fait comme ça quelqu'un peut m'envoyer le film de ce oral alors s'il vous plaît les gens qui ont la fibre là vous pouvez télécharger en deux secondes non à table c'est ce oral si le déjà si le message vidéo supprimé s'affiche à côté de l'une de vos vidéos cela signifie que cette vidéo a peut-être été refusé car elle ne respecte pas les causes d'accord voilà puis en fait tu dis à nous les contributeurs qui allaient voir le dvd moi ma priorité tout ce tout ce tout c'est d'abord de d'envoyer les contreparties en fait à tout le monde c'est la grosse priorité de faire les choses proprement pour que vous ne soyez pas déçu du lulule vous dites ah ouais bien gérer son taf déjà faire un super film de bonnes contreparties et puis après on sortira sur youtube le fifim moi c'est tout ça ma priorité c'est de faire plaisir à mes contributeurs avant toute chose monsieur après sur youtube on sait ce qui va se passer on aura les les random fac des machins mais remarque je vous dis j'ai quand même adapté ce film au grand public donc je peux avoir une surprise mais je préfère rester pessimiste pour pas être déçu c'est important pas trop s'avancer même si ça va être le meilleur film de 2019 effectivement meilleur film sorti en 2019 en france en france je l'ai dit pour moi pour moi effectivement je préfère dire que voilà ça va pas marcher pour pas être déçu trop en avance sur son temps trop en avance sur son temps trop de génie trop de monstrosité en une seule oeuvre ça ne peut que ça ne peut que bider j'essaye à vous transfert ok attendez j'ai envie de péter je vais couper le micro parce que c'est pas poli c'est bon ah c'est trop bien d'avoir des abonnés ils font tout le boulot à ta place t'as plus qu'à regarder quoi d'ailleurs la vidéo que tu viens de poster sur youtube où il y a une scène où tu parles anglais ne me dis pas que c'est dans le film non non c'est pas dans le film si oui j'espère que c'est hors du c'est du hors-contextrême parce que sinon rip le tout public non mais c'est pas non plus tout public tout public je ferais jamais du tout public brighton ce que je fais il y aura toujours du what the fuck tu le sais ce sera jamais tout public ce que je fais c'est pas possible je peux pas faire des un truc plat et chiant je peux pas faire du marvel du machin de merde avec du scénario lambda de toute façon dans tous les cas mais c'est quand même orienté pour soi vu par le plus grand nombre bon après peut-être que je me trompe peut-être ce sera pas voilà tant de génies en un sonome incroyable merci tous suisse 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 après voilà les gars moi je fais ce que je peux avec ce que j'ai je me donne au maximum voilà je veux pas je contrôle pas après ce que ça va marcher et tout si encore si en plus je pouvais contrôler ça je serais un génie tu vois mais non je mais non ça le yeah 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 you have to suck this dick oh it's okay you know i'm just walking the street you know nobody suck my dick ça ça vient d'un 420 sur link the sun je remettais les rouges et j'ai voulu mettre ça sur youtube voilà j'ai why 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 nobody suck my dick why mais y'aura pas et là je sens déjà la déception y'aura pas joseph mengele dans le film joseph que le film fasse des vues ou non tu as déjà touché la thune avant de le sortir c'est vrai mais au fond on espère toujours plus tu vois en fait au fond je vais pas être hypocrite je ne fais pas de je projette pas sur lui mais je me dis si le film marche et que je fais du buzz avec bah là question à venir ça m'est tellement confortable en fait je peux lancer le ulule de la suite et espérer de faire peut-être plus de 30 000 balles sur le ulule tu vois donc c'est ça en fait forcément au fond on espère tous le buzz on va pas être hypocrite parce qu'il faut bien qu'on vive de ce qu'on fait et qu'on fasse la thune au max et si on peut être riche bah let's go donc oui j'ai déjà touché la thune avant de sortir mais c'est pour ça que je dis ça c'est que et je le répète déjà vous j'ai en fait 12 700 balles on enlève déjà 1000 balles du 1000 balles de taxes du ulule d'accord j'ai déjà expliqué ça dans un live ensuite 1000 balles de la poste pour envoyer voir plus je crois que ça va être 1300 balles pour envoyer les dvd partout en france d'accord moins 700 balles des tirages dvd donc là déjà d'entrée t'enlèves allez t'enlèves ça fait bon t'enlèves 3000 balles quoi allez 3500 balles pour être large 3500 balles sur les 12700 balles 3500 balles d'enlever il me reste 9000 balles quoi ensuite rien que le drone 1000 balles le drone 1200 balles le stabilisateur 500 balles t'inquiète pas qu'en fait j'ai tout dépensé déjà en fait et j'ai rien gardé pour moi tu vois j'ai rien gardé pour moi après les costumes les machins il y avait plein de costumes qui ont été faits les accessoires il y a quoi encore il y a les micros il y a les perches les machins payer les gens qui travaillent avec moi les graphistes chef up ingé son etc etc en fait il me reste plus rien donc voilà j'ai j'ai zéro thune en fait les gars j'ai rien conservé sur le bull vous êtes tous en mode ceux qui rachent là en mode ouais putain enfoiré tu as fait de la thune bah oui mais j'ai j'ai rien gardé en fait tu vois j'ai même dépensé plus de thunes j'ai même sorti des thunes de ma poche par rapport aux dons que je fais à côté encore tu vois les gens je sais pas ils ont l'impression que je fais 12000 balles ça y est je suis devenu riche j'ai un accès dans les loges VIP de Paris je fais des soirées avec Luc Besson alors qu'en plus voilà je veux dire le budget il est je veux dire concrètement il y a 9000 balles 9000 balles de mis dans le budget alors qu'à la base j'avais prévu 6000 balles c'est déjà génial hein je suis super content 9000 balles c'est que dalle quoi c'est juste pour avoir du matos après je suis obligé de faire avec mon skills y'a pas de valeur ajoutée j'aurais bien aimé moi j'aurais rêvé j'aurais rêvé de pouvoir faire des full effet FX 3D mais je maîtrise pas ça mais pour payer des gens comme ça il faut sortir 20 000 30 000 balles de sa poche quoi donc ça c'est c'est pas pour tout de suite faire un film ça coûte atrocement cher effectivement Rayman donc en fait moi là mon film les gars c'est ok j'ai des matos en plus mais en fait je suis obligé de toujours faire avec mon skills et j'ai pas vraiment j'ai de la valeur ajoutée c'est sûr bien sûr j'ai de la valeur ajoutée le matos fait la valeur ajoutée de façon après c'est le skills qui fait la différence après tu peux avoir du bon matos c'est réaliser des trucs de merde et faire de la merde donc bon bah voilà faut se donner quoi faut se donner puis carburer puis faire des crises d'épilepsie après 15 heures de saison de montage voilà faut être prêt aux crises d'épilepsie c'est ça que je veux dire voilà voilà c'est pour ça que je veux dire ça m'énerve tellement les mecs qui sont dans les coms j'en ai au moins un par semaine je dirais un, deux par semaine ouais c'est sur ton film ça traîne j'ai juste envie de j'ai vraiment envie de leur mettre des tacs à la gorge j'aimerais les avoir en face de moi parce que j'en chie et tout je pète des câbles des fois sur le film j'aimerais juste prendre leur tête là et matraquer leur tête sur mon bureau ça me ferait tellement du bien qu'est-ce qu'ils sont cons ces gens là tellement facile de faire écrire 5 mots là plutôt que de faire un film putain mais ferme-la quoi ferme-la ferme-la il y a combien de temps ton film il va durer 1h30 à peu près alors ça va être 1h20 1h30 voilà c'est bien pour faire un premier film pas essayer de faire des films de 2h 2h30 là ça devient compliqué je trouve que voilà en plus c'est la bonne moyenne en général un film c'est 90 minutes donc je trouve que c'est une bonne moyenne un pollo loco el pollo loco putain c'est live quoi 2h c'est long moi j'adore les longs films tu vois genre tu te mets devant un film super long je sais pas bah voilà par exemple on disait love exposure ça dure 3h une fois que t'es une fois que t'es dedans t'as jamais envie que ça se finisse quoi jamais je vais aller voir ta vidéo pour ton livre ah petit instant pub les gars petit instant pub salut à tous il faut que je vous parle d'un truc 3S édition nature noire pianinza allez gars salut c'est moi pianinza salut oui donc vous pouvez c'est la pub la pub comme il a dit bon je pense qu'il exagère c'est un livre ouf j'ai fait du mieux que j'ai pu mais putain mais c'est pas c'est pas comme ça qu'on prend son projet c'est quoi cette merde putain on dirait une de ces connasses à guitare qui passe en France 2 pour prendre son projet de merde avec toi nature noire le meilleur putain de bouquin sorti ces 20 dernières années c'est un père d'un peintre psychopathe qui découpe des adolescentes en morceaux pour en fleurie de peinture c'est loser que sont Musso et Lévy peuvent aller se rhabiller avec leur style rachitique nature noire le seul putain de bouquin que tu dois acquérir le 14 juin 2019 il sera disponible dans ta librairie la plus proche et si tu te prends en photo avec le bouquin on le publiera sur la page instagram est-ce que tu comprends ce que je te dis en culé ? il sera pas cher putain 10 balles 10 balles c'est ça c'est vrai ouais que c'est le meilleur livre écrit ces 20 dernières années ouais c'est clair ouais 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 salut tu vois ce que je veux dire en culé la putain de ta mère j'ai vu une initiation de ton livre sur le compte insta et l'écriture a l'air d'être assez compliquée non 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 c'est pas compliqué nature noire c'est assez accessible putain si ça c'est compliqué non mais oui c'est vrai qu'il y a des moments assez complexes il faut réfléchir merci pour la pub excellente la pub merci beaucoup n'oubliez pas le 14 juin 2019 mon livre qui sort chez LBS édition voilà j'en fais de la pub aussi à LBS édition parce qu'ils m'ont proposé et je suis trop content ils m'ont proposé d'écrire un autre livre je suis trop content donc je leur ai dit que pour l'instant en fait je suis vraiment en lien étroit avec l'éditeur et c'est grâce à un certain Wuxelles que je suis rentré en contact avec eux donc merci encore à toi Wuxelles j'ai pas sur la live je le dis pour l'instant je peux pas j'ai trop de choses à faire trop de projets mais dès que j'ai fini j'ai créé un nouveau bouquin pas de soucis et je pense que d'ici dès que j'ai fini le film je me speedrun un bouquin en un mois je vais faire un défi comme ça j'ai déjà mon idée donc j'espère que voilà j'espère vraiment que fin 2019 je vais être riche voilà c'est ça que je veux dire j'ai vraiment ad être riche avoir plein de thunes et arrêter de me faire chier avec la vie et puis que ça après je pourrais kicker toute ma vie et puis voilà ça suffit ça suffit vivement que j'ai plein de thunes vive love exposure 4 heures de phone et de pain ouais c'est vrai bravo pour l'éditeur merci fraise bbbd et les producteurs de la chaîne depuis longtemps ont pas droit à une réduc pour une démat pour une dématérialisée de nature noire de nature noire tu sais que nature noire je peux te l'envoyer gratos si tu veux le matsuki nature noire les producteurs vous venez m'envoyer un message privé je vous l'envoie en pdf nature noire pas de soucis je vous envoie l'ancienne édition attends je crois que j'ai peut-être pas le droit en fait de faire ça faut que je relise mon contrat faut que je relise mon contrat les gars ah bah j'ai pas le droit j'ai pas le droit de les envoyer le truc c'est que j'ai pas le droit par rapport à mon éditeur salut Polito d'Orcito mais j'ai mon contrat sous la main je pousse je l'enlise normalement j'ai pas le droit t'as pas le droit de bah voilà c'est nature noire il appartient à l'éditeur t'as pas le droit de donner le bouquin en fait j'en ai plus la possession en fait il m'appartient plus à partir du moment où il y a l'éditeur je pourrais faire ça en screnne après mais là j'espère que mon éditeur bonjour monsieur l'éditeur monsieur Maeschler excusez moi non je rigole non il regarde pas mes lives c'est sûr salut Sir Guipzouille ton éditeur veut pas se lancer dans la dématérialisée bah si il va être en PDF aussi il va être disponible en PDF pour l'instant il est en version matérialisée mais il va faire une version PDF je sais pas trop quand je sais pas ça ce jeu on vient d'internet personne n'achète plus de livres dématérialisés que physiques ah ouais moi je suis plus livre physique c'est vrai que les livres dématérialisés j'aime bien avoir les pages les sentir et tout me masturber dedans c'est vrai que les dématérialisés je peux pas trop quoi je l'ai déjà lu à la BNF avec l'ancienne édition a de lire la nouvelle merci merci crottin fertile mon éditeur qui va me prendre par le col après slide tu leur offres un livre physique bah oui je pourrais vous offrir un livre physique écoute je vais proposer ça c'est vrai que ce serait une bonne idée ça c'est ce qu'on avait fait déjà avec la première édition on offrait un livre je crois on avait mis la version PDF gratuitement je me rappelle il y avait eu 200 téléchargements un truc comme ça il va sûrement faire des offres LBS édition ils vont sûrement mettre le livre gratos peut-être pas gratos peut-être des exemplaires à gagner ça on peut mettre ça en place ouais on peut mettre ça en place ce sera intéressant j'avoue j'achèterai direct le livre T'inquiète Pia bah merci 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 beaucoup après moi à mon éditeur je lui ai dit je lui ai expliqué en fait je lui ai expliqué je lui ai dit bon voilà il a déjà été édité je peux faire de la pub sur ma chaîne mais le problème c'est que la plupart des gens ont déjà le book la première édition donc ils n'ont en gros ils n'auraient pas ils ne trouveraient pas d'intérêt à acheter la nouvelle édition vu qu'ils ont la première édition je veux dire c'est le même livre c'est les mêmes écrits dont il n'y a pas de chapitre en plus mais voilà donc je lui ai dit moi je vais proposer mon aide je peux faire de la pub pour les booster mais je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'inconnu ou qui vont aller se tourner vers le livre parce que ceux qui lisent déjà ils sont pas beaucoup c'est tout c'est tout c'est des analphabètes je lui ai dit comment ils parlent de sa commune en leur dos j'aurais dit voilà c'est des gens des spectateurs sur youtube vous savez c'est ils ont pas forcément inventé la poudre donc si on leur dit de lire un bouquin c'est compliqué quoi il m'a dit oui oui je connais je connais je connais mes gros connard d'un télo ultra déprisant c'est un peu vrai mine de rien mais je sais que c'est des gens qui me suivent là vous par contre vous êtes des gens curieux je sais qu'on a des gens comme jean l'animous qui il leur est même quoi un dixième de leur cerveau mais pour les autres c'est un l'animous en sueur derrière son pc oh le film oh oh le monstre à l'expertroble qui m'envoie un lien vers le film là il semblerait que jean l'animous devienne démodé parce qu'il n'arrive pas oh putain merci je suis en train de télécharger le film alors attendez je vais annuler parce que ça va faire la gueule live merci beaucoup je vais télécharger j'espère que c'est pas un hack mais je vous fais confiance écoutez les gars je vais couper le live donc merci merci beaucoup d'avoir suivi cela et c'était cool c'est sympa moi ce que je vous propose là c'est que de revenir on va aller sur ma chaîne on va aller sur la chaîne youtube d'accord je vais faire en sorte de réduire tout j'espère qu'on va sûrement se faire copier reich donc on va sans avoir le lac qui va se couper c'est possible mais je vais pas prendre ce risque sur twitch parce que maintenant twitch et mon gain pain donc si je me fais niquer ma chaîne je suis juste full vénère en fait si tu veux on va aller sur twitch après que j'ai bouffé donc là c'est quelle heure c'est 23h30 vers minuit minuit et quart allez sur ma chaîne pianitza sur youtube pianitza vous la connaissez vous venez de là-bas pas pianitza réupload ni la chaîne de meli tiens quoi je pourrais faire un live sur la chaîne de meli ce serait marrant mais bon je vais apprendre ses identifiants donc voilà on va regarder le film de alain saural là ça va quand même envoyer du lourd vers minuit donc que soyez là ok allez je vous remercie je vous remercie je vous dis à tout à l'heure à tout de suite le temps que je bouffe des gros bisous et un maximum de merci pour vos dons allez à toutes